bonjour à tous bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 21 mars 2014 je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image je souhaite la bienvenue sur videobourse.fr je suis désolé pour ce retard alors ok sur le chat écrit m'indique que c'est aucun niveau du son et de l'image donc comme au début de chaque émission je vous rappelle le concept de cette émission le nom de l'émission c'est trader ensemble je précise que je suis acheteur d'eurodoll là avec une petite position de 5 mini lots 50 mille dollars à l'achat sur l'euro dollar je laisse courir on a une bonne impulsion je crois qu'on va rentrer si ça corrige une belle petite matinée même si j'ai pas trop traîné donc le but de l'émission c'est de partager nos points de vue nos avis nos prises de position et c'est le nom c'est trader ensemble donc n'hésitez pas à prendre la parole à vous exprimer c'est un des grands intérêts de l'émission participez vous avez plusieurs manières alors sur le chat audio vous avez le lien vers mumble vous avez un lien en droit du cas des diffusions l'émission sur videobourse.fr en bleu ciel mumble m mb le il vous suffit d'avoir un micro vous avez toutes les indications pour nous rejoindre si vous avez des questions pour les poser sur le forum et on vous aidera ou sur le chat le plus rapidement possible pour pouvoir nous rejoindre ça c'est la manière la plus directe de participer mais également skype pareil vous avez mon adresse qu'est en haut à droite au dessus du cas de diffusion l'émission vous pouvez m'appeler partager votre écran si vous avez des choses à montrer n'hésitez pas enfin c'est le moyen le plus utilisé le chat écrit donc en dessous en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr vous avez un chat écrit il n'y a pas besoin de vous inscrire vous pouvez quand même réserver votre votre pseudo si vous souhaitez vous pouvez participer à l'émission donner vos points de vue et moi je suis le point régulièrement sur ce qu'ils disent sur le chat tu as un beau décalage à ce rodol tant mieux c'est profitable lorsque ça donne donc bah voilà je vous invite à échanger à partager vidéo web vidéo bourse entièrement gratuit pour ses utilisateurs donc je remercie les annonceurs qui font vivre ce site en ce moment une grosse campagne sur laquelle je travaille c'est fxcm vous allez devenir un peu partout sur le site donc n'hésitez pas à les découvrir leurs offres et ça on avait vu ça lui crie voilà si vous avez une position n'est pas indiqué moi je serai d'un compte réel un compte mutualisé donc je gère l'argent d'un client actuellement mon compte s'élève à 100 mille 924 euros j'ai une position en cours donc à l'achat peut suivre une prise de position l'historique de mes transactions et beaucoup de statistiques quand on revient mes résultats et mames au dessus du cas de diffusion de l'émission donc n'hésitez pas ok sur ce ouais donc l'achat tiens une petite info vous avez vu hier j'ai publié une nouvelle vidéo c'est le reportage sur le résumé de la journée la grande journée du trading qui avait organisé ig il ya plusieurs semaines maintenant c'est même plusieurs mois c'est au mois de novembre fin novembre 2013 donc si vous voulez un aperçu de comment ça s'est passé il ya une prochaine journée organisée par ig ce sera le jeudi prochain de la semaine prochaine à paris donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est gratuit c'est jeudi soir la nuit du trading alors sur mes achats de rodol je vais les voir déjà si on attend des nouvelles particulières cet après midi mais je crois pas hier j'ai fait le point 18h45 on aura fichard de fmc membre du fmc qui va parler bon je suis pas je pense pas que je suis encore dans mon écran mais on va rasbord qu'il est salut femme il ya eu un fake qui se fait passer pour toi ce matin ouais sur le tchat bah ouais mais je sais pas trop quoi te dire malheureusement c'est internet c'est l'anima qui permet de faire des conneries s'il a dit des choses graves tu peux l'indiquer en gros il disait quoi le gars rasbord mise en roue difficile fabien et ça vaut mieux ton compte s'écoutent des crises ouais je quasiment revient l'équilibre effectivement au début a pas été évident déjà je pense qu'il ya eu un marché qui n'est pas et dans mon sens c'est ça ça arrivera encore parfois et c'est pas c'est pas dépendant de moi moi c'est possible aussi que j'ai été déstabilisé pendant un certain temps par la taille des positions qui est beaucoup plus important et donc j'ai adopté une autre je fais pas que j'étais moins à l'aise mais bon là en tout cas ça rentre dans l'ordre je me sens vraiment à l'aise avec ce compte j'espère qu'il a progressé rapidement j'espère pouvoir traiter avec plus rapidement mon objectif ultime ultime mon objectif professionnel ouais vraiment important là ce serait je mets ça durant l'année 2014 de gérer plusieurs millions si j'arrive à gérer fin 2014 3 à 4 millions là je serai super content après j'ai pas trop comment je m'organiserai par rapport à vidéo bourse ça c'est une autre problématique mais ouais avec 3 4 millions c'est excellent quoi enfin 3 4 millions donc si par mois j'arrive à faire du 1 et 2% bon par exemple avec 3 millions 1% c'est 30 mille on va dire sans manager à faire cinquante mille euros il ya 20% qui me revient ça fait un salaire plus de dix mille euros par mois c'est excellent ça me va tout à fait non pas d'insulte heureusement c'est sûrement kiki bref c'était la zone ce matin des rs bord bon c'est possible kiki à l'époque qui a fait une parodie justement de l'émission mais aussi d'autres personnalités du trading c'était marrant et que notamment il est parodie jean lui cussac je sais plus qui mais sacré numéro bon dans ce que ça donne 14h52 donc avec le décalage horaire je crois qu'il y aura plus la semaine prochaine on a une ouverture des marchés est ce qu'on voit ici le dow jones avec un ouverture en gap haussier des vendeurs qui reviennent un petit peu mais l'impulsion reste de mise et pour l'instant ne comble pas ce gap alors comment ça évolue du côté des marchés européens le cac ici une hausse matin on a une correction revient sur les zones qu'on a déjà travaillé donc pas grand chose à signaler mais impulsion plutôt aussi arrêt sur le cac 40 bonjour fils comment vas tu fils qui nous partage un lien du tube ceci qu'ils aient toujours sur l'euro cédric je me suis fait sortir à 0 sur le retour à 1.3770 ok alors fils qui nous laissait un lien quoi qu'il fait que je regarde comme je sais plus ouais bref un reportage sur le pétrole irakien et des traders qui a fait trop d'argent bon c'est un copain hier qui m'a parlé de ça ouais j'irai regarder je sais pas si ça vous dit quelque chose sinon je rechercherai ou je lui demanderai l'adresse directement du reportage à tous et bienvenue sur daily fx je suis nicolas chéron et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés et jean etienne l'aîné jean etienne bonjour bonjour nicolas alors nous venons de faire une peu un petit webinaire donc où tu nous a expliqué la règle des sept donc pour ceux qui ne connaisseraient pas ceux qui ne connaîtraient pas jean etienne donc jean etienne travaille depuis plusieurs années avec daily fx il est présent à nos conférences il fait des formations dans nos bureaux et de temps en temps il a un peu de temps pour passer et faire un webinaire éducatif afin de je dirais pas de palier au manque des analyses et des contenus éducatifs mais afin de venir nous faire des piqûres de rappel et également de nous présenter des méthodes qui l'affectionnent qui l'utilisent ou bien qui sont parfois oubliés mais intéressantes à étudier je vois que tout le monde est là donc bonjour jp trader des mots benoît laurent pourquoi pas nordine je vois que vous êtes à peu près 300 salle de de trading donc on va pouvoir commencer donc si vous voulez on a fait une des un petit webinaire éducatif mais je voulais ici que vous profitiez un petit peu de l'expérience de jean etienne et qu'il réponde à quelques questions que les particuliers me pose souvent ça m'intéressait en fait jean etienne d'avoir ton ton avis ton expérience par rapport donc à des sujets sensibles que sont l'analyse technique la psychologie des choses comme ça avant toute chose pour nos lecteurs pourrais-tu nous faire un petit retour sur ton expérience des marchés un peu ton ton curriculum vitae si je peux me permettre oui nicolas en fait on veut dire que je fais partie de cette population de traders qui vient du milieu professionnel il y a soit des particuliers qui essentiellement pour des raisons de valorisation de leur épargne sont elles ont été amenés à être de plus en plus actifs sur les marchés d'abord avec quelques actions puis ensuite avec des produits un petit peu plus sophistiqués pourquoi pas terminer sur les options et puis il y a des professionnels qui pour des différentes raisons ont été amenés à traiter leur propre capitaux et moi je fais partie de cette catégorie puisque j'ai commencé ma carrière en fait sur les matières premières à paris ce qu'on appelait à l'époque la bourse de commerce qui est un superbe bâtiment une superbe rotonde qui est tout près du forum des halles aujourd'hui vous savez là dedans différents locaux de la chambre de commerce de paris mais avant elle avait été réouverte en 1962 pour le sucre le café le cacao le soja et il faut rappeler que jusqu'en 1988 89 était traité sur cette bourse l'un des plus beaux contrats au monde qui était le contrat sucre blanc qui aujourd'hui n'est plus traité que globalement sur une bourse asiatique je ne sais plus laquelle est-ce que c'est shanghaï ou hong kong et sinon traité à londres et traité à new york sur les marchés de matières premières donc sucre café cacao soja paire de devises le pétrole les céréales tout le monde connaît l'analyse technique est absolument impossible de faire du trading sans surveiller le fondamental d'une part et d'autre part sans surveiller les graphiques or j'avais fait des études de finances dans une dans une belle université parisienne près du périphérique pour ne pas la nommer où l'analyse technique était quasiment interdite c'était mal de faire de l'analyse technique c'était mal c'était contraire à la finance et donc cette méthodologie était à peine évoquée donc c'était en 1980 ? voilà c'est ça dans les années 80 et c'était présenté comme une méthode à ne pas suivre or il se trouve que arrivant sur les marchés de matières premières les seuls opérateurs que j'ai vu gagner de l'argent bien c'était des opérateurs qui utilisaient l'analyse technique alors je me souviens d'un vieux monsieur bon à l'époque j'avais 24 ans donc pour moi il était évidemment très très vieux puisqu'il en avait à peu près 65 et il avait des feuilles de papier millimétré A3 je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une feuille de papier millimétré A3 et sur ces feuilles de papier millimétré avec le fameux bic à quatre couleurs vous savez ce petit bic là, quatre couleurs avec quatre petits cliquets il dessinait tous les soirs ses graphiques et j'étais un peu impressionné en me disant qu'est-ce que c'est que cette vieille méthode et il a commencé à me parler analyse technique d'autre part j'ai eu la chance de croiser un gérant de position on ne parle pas de portefeuille sur les matières premières mais un gérant de position qui a été un peu à l'origine de la fortune d'un homme d'affaires français que je ne citerai pas au webinaire je peux le citer si je rencontre l'un d'entre vous en tête à tête mais je ne peux pas le citer au webinaire un homme d'affaires français très connu qui a fait une grosse fortune sur certains marchés à terme traités à Paris tout ceci m'a obligé à accepter un conflit à titre personnel on m'avait appris que seule l'analyse fondamentale était sérieuse officielle, valide et à côté de ça je constatais que de nombreux professionnels utilisaient l'analyse technique dans un deuxième métier j'ai été interdealer broker alors pardon pour le terme un peu barbare ça veut dire une bourse privée pour les grossistes en valeur du trésor la France comme tous les pays du G7, du G8, du G20 comme vous voulez a une dette colossale et refinance sa dette en intervenant sur les marchés et l'état français, le trésor français tous les jeudis et tous les lundis vous trouvez ça sur le site de la banque de France émet des bons du trésor, émet des OAT certaines banques sont grossistes c'est à dire achètent en gros auprès de l'état français et c'était doté dans les années 87 d'un courtier interbancaire spécialisé pour ses grossistes en valeur du trésor et ce courtier c'était une bourse privée réservée à une douzaine de banques j'ai travaillé sur cette bourse privée ce qui m'a permis de rencontrer les meilleurs traders français sur les bons du trésor et les OAT on écoutera ça au fur et à mesure c'est un peu le fil rouge peut-être de ces nuits ça a l'air tout à fait intéressant cette interview et bien je viens de prendre mon bénéfice sur l'eurodoll je conseille un petit peu j'ai pris une dizaine de points je passe la barre des 0,1% de profits sur la journée donc c'est plutôt pas mal ça bouge un peu là donc je suis à l'affût et prêt à suivre les impulsions qui se présentent à moi alors on va pas pour le moment trop se concentrer sur Jean-Etienne aîné puisque ça reste du contenu qu'on peut écouter à tout moment par contre il faut coller à l'actualité qu'on prend le contexte du jour et ça c'est l'urgence c'est ce que je vais aller voir en écoutant les points de vue des uns et des autres dans les différentes salles de marché il y avait Philippe Béchade écoutez les publications Agora qui s'exprimait ce jour on écoute ça bonjour et bienvenue pour notre point hebdomadaire et puis aujourd'hui en l'occurrence ça sera même le point trimestriel car c'est la journée des 4 sorcières le premier trimestre 2014 donc qui s'achève sur les marchés dérivés cet après-midi alors ce matin très classiquement les coûts ont été tirés artificiellement pour faire compenser au plus haut les futurs sur l'indice DAX qui perd quand même 3% depuis le 1er janvier sur l'Eurostox également tiré à la hausse gain de 1% depuis le 1er janvier et à Paris et bien le CAC 40 a été tiré vers 4343 histoire de refermer le gap ouvert à la baisse il y a une dizaine de jours voilà donc une séance extrêmement classique où on pressentait d'ailleurs dès la veille qu'il y aurait certainement sauf accident un billet fortement haussier confirmé dès hier soir à Wall Street alors pour Wall Street les scores sont assez disparates et si vous avez mis des billes là-bas vous n'avez pas gagné grand-chose puisque le Dow Jones perd un peu plus de 2% le S&P vend du dollarien une petite pression vendeuse je suis cette dernière S&P gagne 1,20 tiens exactement comme le CAC et c'est le Nasdaq qui se détache avec un gain de 2,5% gain annulé évidemment par le repli du dollar sous les 1,39 hier aujourd'hui on remonte au-delà des 1,38 mais bon malgré tout ça ne gagne toujours pas et si vous aviez investi sur l'Eurostox ou le CAC 40 et bien ça ne paye pas les frais 1% de gain et on les obtient donc au cours de la dernière heure de la séance de jeudi et de la première heure de cette séance de vendredi manifestement donc là c'est certainement une hausse assez fragile le rebond du CAC 40 au-delà des 4,300 je l'anticipais dès mercredi je voyais même une possibilité d'aller chercher 4,310 ensuite refermer le gap des 4,340 comme on dit c'était un peu la cerise sur le gâteau dans l'actualité du jour il n'y aura pas une pléthore de statistiques pour inspirer les marchés on assiste toujours à une escalade verbale avec l'histoire ukrainienne puisqu'on est aujourd'hui sur de nouvelles menaces de sanctions et puis nous avons également S&P qui abaisse la perspective sur la note russe bref on voit bien que le torchon brûle mais le marché pour l'instant ne veut entendre évidemment aucune mauvaise nouvelle et il n'entendra rien strictement rien même s'il y a des fusillades en Ukraine comme mardi il n'entendra rien jusqu'à 16h après et bien après ça sera une autre histoire et là on va commencer évidemment à regarder peut-être un peu plus les fondamentaux un petit peu plus également les perspectives trimestrielles des perspectives qui sont révisées là aussi sans que les marchés n'y accordent la moindre attention perspectives révisées à la baisse depuis plusieurs semaines et puis pour faire du conjoncturel sachez que le trafic de conteneurs dans les grands ports américains est en repli mais à part ça évidemment on est dans un contexte de croissance forte aux Etats-Unis c'est juste qu'il n'y a plus grand chose ni à l'import ni à l'export mais bon voilà certainement que c'est en jouant au Scrabble ou au Monopoly entre eux que les Américains vont s'enrichir et augmenter le PIB très bon week-end et à lundi donc ça c'était le point réalisé par Philippe Béchade pas de gros mouvements sur les marchés on verra ce que ça donne qu'est-ce qu'on a ouais donc on regardera la suite de la vidéo mais pour l'instant je vais essayer de voir les points de vue dans les différentes salles de marché ou de rédaction là on repasse son territoire positif on va écouter le point de vue d'un professionnel il s'agit de Cédric Olaher associé chez Aide Alvarez est-ce que c'est ce qu'on est sur le conseil bonjour à tous le 10 avril prochain aura lieu la conférence retournement des entreprises organisée par les échos et capital finances nous y reviendrons évidemment sur la réforme des procédures collectives qui a été examinée le mois dernier en conseil non ça ne va pas m'intéresser directement alors qu'est-ce qu'on avait sur monfinancier.com du vert pour la séance des 4 sorcières on part des mouvements erratiques aujourd'hui il faut être attentif bonjour bienvenue sur mon financier après avoir inversé la tendance la veille aidée par de bons indicateurs les marchés européens évoluent en légère hausse sans trop s'éloigner de l'équilibre en cette séance des 4 sorcières qui marque l'expiration des options et bien la tentation de tirer les cours à la hausse domine même si le marché manque un petit peu de catalyseur dans un contexte géopolitique qui reste tendu alors que le premier ministre ukrainien a appelé l'union européenne à prendre de réelles sanctions économiques contre la Russie qui menace selon lui l'ordre mondial en attendant le CAC lui reste bien orienté plus 0,31% à 4341 points ailleurs même tendance le DAX avance de 0,56% à 9348 points l'Eurostox prend 0,42% et Londres 0,36% du côté des valeurs maintenant lanterne rouge la veille Unibail Rodamco reprend de la hauteur le titre se juge 1,7% à 188,10€ Gemalto et Sanofi complètent le trio de tête avec des gains respectifs de 1,7% et 1,64% puis à noter également Lafarge qui se distingue à la hausse soutenue par Aurel qui passe à l'achat sur le dossier le titre progresse de 1,38% à 54,34€ le secteur des télécoms bien sûr continue d'animer la tendance alors après une ouverture en tête de l'indice parisien et bien Bouygues recule désormais de 0,86% à 30,42€ après avoir fait une nouvelle offre sur SFR une offre améliorée qui relève notamment la part en cash de 1,5 milliard d'euros pour la porter à 13,15 milliards à noter également et bien que Iliade s'inscrit en baisse soutenue par un rebond des cours de matières premières et en particulier du nickel et bien on a Eramet qui continue sa folle semaine et qui grimpe encore de 4,28% à 83,15€ suivi d'Apram qui en profite également plus 2% à 18,14€ le secteur bancaire à l'inverse est mal orienté avec Crédit Agricole qui cède de 46% à 11,31€ et Soggen qui perd un 0,5% à 44,80€ sur le SBF 120 Fevelet Transport pour cette dernière séance de cotation est toujours mal orientée c'est le cas forcément qu'on puisse dire puisque le titre décroche de 10,6% à 55,50€ après avoir dévoilé une alerte sur résultats mal orientés également Abessiance qui chute de 9% à 12,95€ après avoir reçu une nouvelle opinion négative de la part de l'agence européenne du médicament pour sa molécule phare le massy tinib et puis sur le marché d'échange et bien l'euro lui grappille 0,13% face au dollar on est plus très loin désormais du seuil des 1,38€ il s'inscrit à l'équilibre par rapport aux yens autour des 141,17€ puis à noter que le billet vert lui redonne symboliquement 0,09% autour des 102,30€ et puis pour terminer l'once d'or qui reprend de la hauteur après avoir perdu quand même pratiquement 3% depuis le début de la semaine l'once qui vient du coup recoller au seuil des 1,340$ l'once voilà pour la mi-séance restez avec nous très bonne journée merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors dans un premier temps on va revenir sur la clôture en haut aussi hier soir de Wall Street. Donc le Dow Jones était à plus 0,67%, le Nasdaq à plus 0,27% et le S&P à plus 0,60%. Plusieurs indicateurs positifs pour expliquer cela. D'abord le discours de Jeannette Yellen. Oui, le marché semble avoir digéré en fait les propos de la présidente de la Fed. Rappelons-le, donc diminution des rachats de liquidités de 10 milliards, ça c'était parfaitement attendu. Légère révision en baisse des prévisions de croissance, notamment sur 2014-2015. C'est une très légère revue à la baisse, donc ça n'a pas eu énormément d'impact. Et puis parallèlement, le grand nouveau de cette décision, c'est le changement d'indicateur pour modifier ses futurs rachats et la hausse des taux. Ce sera plus simplement les taux d'intérêt, ce sera un ensemble d'indicateurs. Et ça donc le marché semble l'avoir complètement digéré. Alors il y a également une série de chiffres positifs qui ont porté le marché américain hier. Oui, on a eu les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage. 320 000 nouvelles demandes au lieu de 325 000 attendues. C'est légèrement mieux. Surtout à souligner, c'est l'indice d'activité de la Fed de la Fédération et des Filles qui est ressorti très largement supérieur aux attentes puisqu'il était à plus 9 contre plus 3,8 de consensus. C'est une très nette amélioration par rapport au mois précédent également. Et les ventes de logements qui étaient, elles, stables en février. Donc des chiffres plutôt rassurants et très bons au niveau de la Fed de la Fédération et des Filles. Et dernier facteur explicatif outre-Atlantique hier, un secteur financier particulièrement bien orienté, Thomas. Le secteur financier, effectivement, il a profité en fait d'une étude. Les 30 plus grosses banques US ont réussi avec succès des tests de résistance. Leur solvabilité, leur ratio de solvabilité ressort à 7,5 actuellement contre 5,5 début 2009. L'ensemble des grosses valeurs financières, des grandes banques notamment, ont terminé la séance en belle hausse entre 2,5 et 3%. Donc le secteur a tiré un petit peu le marché. Alors on passe maintenant en France à la Bourse de Paris parce que la Bourse de Tokyo est aujourd'hui fermée pour cause de jours fériés. Alors Thomas, comment se porte le CAC 40 ce matin ? Ouverture tout proche de l'équilibre. Le marché, finalement, accélère un tout petit peu et se campe en territoire positif. Bref, donc on reste un petit peu sur la lancée d'hier en fin d'après-midi et on reste en territoire positif. On surveillera aujourd'hui d'éventuelles annonces sur un sommet à Bruxelles, mais on n'y attend pas de choses majeures. Donc j'allais dire le marché est relativement calme. Un marché relativement calme, mais également une séance plutôt technique. Et justement, alors au niveau de la technique, quels sont les supports à surveiller ce matin sur le CAC 40 ? Alors aujourd'hui, donc, la tendance reste très neutre entre 4290 et 4338. Donc premier support 4290. On surveillera en dessous la zone 4249-4236. Le très gros support se situe à 4210. Et côté résistance, Thomas ? 4338, donc première résistance. Ensuite, on surveillera la zone 4347-4350. Et la résistance majeure en 4410. Il y a peu de chances pour qu'on atteigne les bornes très hautes aujourd'hui. Alors on passe maintenant à l'analyse microéconomique. Télécom tout d'abord. Bouygues revient dans la bataille pour SFR. Oui, hier soir, après clôture, il y avait déjà eu quelques rumeurs vers 17h, notamment relayées par le site Le Monde. Mais effectivement, Bouygues a relevé son offre sur SFR après séance hier. L'offre est améliorée à 13,15 milliards en numéraire. Donc, ce qui soit 1,85 milliard de plus que l'offre de Numérique Cable. Et Vivendi aurait donc 21,5% du nouvel ensemble créé. Bouygues a par ailleurs cherché des soutiens avec notamment la Caisse des dépôts et consignations qui est déjà actionnaire. La famille Pinot via la holding Artemis. Ainsi que la holding de Jean-Claude Decaux. Donc, l'ensemble de ces soutiens, Bouygues revient dans la course. Ça a profité au titre. Ça a profité également à Free suite à l'accord de vente de réseau Bouygues vers Free. Et en revanche, Numérique Cable a souffert un petit peu hier en fin de séance. Donc, la bataille est très loin d'être finie. La grosse question, c'est quel financement pour toutes ces opérations puisque ça entraînera un fort endettement d'un groupe ou de l'autre d'ailleurs. Donc, c'est à surveiller. Donc, l'histoire des CFR, une histoire à surveiller. La deuxième valeur à surveiller aujourd'hui, c'est SAFT, une activité énergique si on peut dire. Oui, exactement. Numéro 1 mondial de la conception, fabrication et commercialisation de batteries de très haute technologie, notamment à destination de l'industrie et de la défense. Le titre est bien orienté ce matin avec une hausse de l'ordre de 3%. Ça fait suite à de nombreux nouveaux contrats signés par le groupe et notamment Boeing et Lockheed Martin. et également une publication de compte annuel saluée par les analystes avec un redressement attendu pour 2014. Donc, on a eu quelques commentaires positifs. Et ce matin, HSBC relève sa recommandation à positif sur le titre avec un objectif fixé à 32 euros contre 29 précédemment. Ça profite au titre. Il reste bien orienté. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end. Voilà le point réalisé par... Alors, attends, ça va, il faut que je foute où ? Attends deux secondes. En fait, je n'ai pas, mais hier, j'ai reçu un mail de JFD et apparemment, il a ajouté plein de plug-in à MT4. Je vous montre le mail. Je pense que ceux qui ont des comptes démo ou contre elle chez JFD ont aussi reçu. Je ne sais pas si ils l'ont déjà installé. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, ils me disent, JFD, Billion of Addons, Finalibas. Ouais, donc les addons de JFD sont de retour. Je ne sais pas, ils avaient eu les enlèves pendant le moment, je ne sais pas. Ah, peut-être à cause de la mise à jour de MT4. Chers traders, nous avons lancé de nouveaux addons puissants pour MetaTrader MT4+, pour un trading, voilà, pour notre communauté de traders sophistiqués. Depuis aujourd'hui, vous pouvez utiliser plusieurs outils qui vont vous donner plus de flexibilité quand vous placez des ordres dans le système de rapidité dans votre décision, dans les conditions de marché mouvementées. Les nouveaux addons vont automatiser plusieurs routines, enfin plusieurs, on va dire, comportements ou besoins dont on a besoin au jour le jour quand on trade. task and let you focus, donc ce qui va vous permettre de vous dégager de l'attention pour vous concentrer sur les marchés financiers. Voilà. Développer Arund, alors j'ai pas bien compris. Développer Arund, institutional, grad, risk and money management technique. Ouais, développé autour de, ouais, de, 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 comportements qu'on retrouve chez les institutionnels et au niveau de la gestion du risque et du money management. Les addons de JFD ont été, euh, designés, en tout cas réalisés pour, euh, améliorer votre trading, euh, votre expérience de trading et votre profitabilité. C'est en anglais, c'est pour ça que j'ai mis du temps à lire. Je suis pas, il est très. Combined with JFD, euh, oui, donc combiné à cela, euh, l'exécution de JFD, euh, avec un accès DMA, donc un accès direct au marché, ou STP dans le cadre du Forex, donc c'est-à-dire un modèle d'agence à 100%. Avec plus de 850 instruments disponibles et 9 classes d'actifs. des spreads très serrés et, euh, une régulation mi-feed, euh, post-trade, donc c'est-à-dire, euh, voilà, donc, euh, euh, une réglementation de la part du mi-feed qui vous, qui nous oblige, enfin qui oblige JFD à fournir des rapports après les trades, ce qui donne, euh, un niveau de transparence, euh, unique et, euh, une qualité d'exécution exceptionnelle, enfin, la meilleure qualité d'exécution. Nous avons, nous n'avons pas de doute que notre MetaTrader 4+, MT4+, et, et sera, euh, la version la plus aboutie de MetaTrader 4. Alors, attends, je vais arrêter un coup d'eau, ouais, toujours un petit peu de pression vendeuse, mais trois points de profit, hein, sur le, mon dollarien, je vais me basculer la plateforme sur votre écran en même temps que je vous dis ça, pour pas, euh, rater éventuellement des mouvements de marché. ça, ça bouge un petit peu d'ailleurs, hein, deux fois, attention, c'est le cas de sortir, ça peut décaler. Ok, donc ça, on avait vu, et oui, JFD, les solutions de JFD font la différence, et une grosse différence. différence. Le résultat parle d'eux-mêmes, comme en mars 2014, plus de deux tiers de nos comptes de plus de 24 mois, des traders actifs depuis plus de 24 mois chez JFD ont eu un bilan positif. euh, quand, au quatrième, euh, trimestre de 2013, nos trading, nos volumes de trading atteignaient des records, avec plus 804%, euh, par rapport à l'année précédente. MT4 Plus Adon Explained, Committed to your excellent customer experience, we would like to make sure that you can take full advantage of the recently ayant said MT4, MetaTrior 4 Plus plateforme, euh, donc euh, euh, pour, euh, assurer, euh, une expérience euh, la meilleure possible à nos clients, une excellente expérience à nos clients, nous euh, euh, voulons être sûrs que vous pourrez tirer tous les avantages possibles de nos récentes productions, donc par rapport aux add-on et les ajouts à la plateforme MT4 Plus. euh, en dessous, vous trouverez plus d'informations à propos de chaque add-on en particulier. Vous pouvez lire cela et être prêt à adopter euh, la technologie euh, la plus poussée. Donc, les différents add-on. MT4 Plus. Trade Terminal. The Trade Terminal enables you to monitor and place order on multiple investments available. A glance. When it comes to managing open position, this add-on is really ubiquitous allowing any sophisticated traders to multi-check with a single frame. This will wear convenience meets... mix et... Ouais, bon, en gros, ça facilite euh, voilà, il y a la représentation euh, de... des... 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 comment on appelle ça ? Le... comment on appelle ça, là ? Je sais pas, euh, enfin des... 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 pour la profondeur de marché. Une compact window. The Mini Terminal enables you to do all the important trading tasks in a blink of an eye. Donc euh, oui, on peut faire beaucoup de choses euh, euh, mon chat. Euh, placer ses ordres. Changer les paramètres. Stop loss and take profit, par exemple. Creating order templates. Donc créer des... des... des templates, ça on peut aussi. Euh... gérer... les positions n'a jamais été aussi faciles. Et ce... cet outil euh... va vous permettre de... de tout faire simplement. Et donc un accès à la profondeur de marché, ça va être super intéressant. J'ai regardé ça avec intérêt. MT4 Terminal Chart Trader. Euh, ouais, donc tu peux euh, euh, trader directement des... depuis les graphiques et avoir des informations sur tes stops, euh, etc. Euh, euh, le sentiment de marché. Alors ça je sais pas sur quoi c'est basé. « A collective mind will crafting a trading stratégie. This tool provides an invaluable information à bout de courant. » Bonjour Fab. « Historic long shot sentiment. » Bonjour, ça va ? Ouais. Ça trade là ? Euh... bon, j'avais des positions vertes, c'est... c'est... c'est tout. T'as une position ouverte, ça ? Oui, je suis en long terme actuellement. Alors, tu m'as dit la position, c'est... t'es long, sûr ? Je te disais que je suis du long terme, quoi. D'accord, ok. Et là, t'as quoi comme position ouverte ? Bon, c'est... la paire japonaise, l'USD contre le JPY. Je suis rentrée il y a nuit en long, mais après pas décoller, donc... Je suis légèrement en perte de... une trentaine de pips. D'accord, et ça c'est une position que t'as prise aujourd'hui ? Non, il y a aucune position pour l'instant. Pour aujourd'hui. Et toi ? Euh, ouais, moi je trade, bah comme tous les jours, en intraday. Là, je suis vendeur sur le dollar yen. Dans l'USD JPY ? Oui, tout à fait. Donc, actuellement, on a entré les... comment du... De toute façon, on a osé. Je suis en lente, tu es en short ? Euh, là, mon short, je l'ai pris à... à 102.27.8. Donc, euh... je suis projom pour l'entrée, je crois que j'ai 4 points de profit. Voilà, je laisse courir pour le moment. Donc toi, tu trades à long terme ? Oui, pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans le long terme ? C'est moins risqué. Ouais, ok. Ça fait longtemps que tu trades ou c'est une activité récente pour toi ? Bon, ça fait, disons, au moins 4 ans, hein. Mais la plupart des temps, ça n'a jamais été positif. Déjà, je peux doubler, tripler, quadripler mon cas de vitale, mais en un coup, je peux perdre. Parce que je suis souvent scalp et le scalp, ça va très vite. En moins d'une semaine, tu peux faire des merveilles. Mais en une seconde, tu peux tout faire, quoi. Ouais. Donc, tu dis, en fait, avant, tu faisais du scalp, c'est ça ? Oui, j'adore toujours. Mais actuellement, j'ai ouvert la position sur du long terme, c'est tout. D'accord. Et vu que mes positions sont ouvertes, j'ai voulu tester un peu ma patience. Donc, je ne ferme pas ma position, j'ai atteint le pays. On verra que ça va donner. D'accord. Les critères d'entrée, là, par rapport à GBP, GPY, donc l'AeroSing face au Yen, c'était quoi ? Une seconde, je regarde les graphes rapidement. Bon, hier, il y avait une inversion de tendance hier nuit, dans la soirée. Sur le graph 5 minutes, il avait essayé de taper deux fois le support. Le support S1, 1.68, 1.77 par là, et ça avait rejeté. Donc, j'étais rentré loin et je suis parti dormir, en fait. D'accord. Bah, apparemment, ça va repasser en short, parce qu'il vient de tester encore un nouveau support à 1.68, 1.93 à peu près. Et si ça cache plus bas, je suis obligé de sortir, parce que ça va aller plus bas, là, bon. Ok. T'as mis des stop loss avec profit précis ou tu gères ça, manuel ? Non, pour l'instant, vu que le faible, ça ne me dérange pas. Puisque le match ne peut pas être volatil de 200 points sans motif. Il faut bien qu'il y ait les 20 points pour autant d'avoir, donc il y a encore un problème. D'accord. Là, je viens de couper mon short dollarienne. Il n'y a pas de vrai décalage, donc je n'ai pas envie de m'exposer pour rien. Je comprends, c'est normal. Là, je reste attentif. Je surveille. Moi, je surveille quatre paires majeures. L'euro dollar, l'euro yen, le dollar yen et la livre 5 passe au dollar, uniquement en intraday. Si on a des vrais mouvements de marché, je suis. Sinon, je ne m'extrouse pas. Et aujourd'hui, je suis attentif parce que ça a joint les quatre sorcières. Donc, l'arrivée à l'échéance des contrats options trimestriels, ça peut faire décaler les cours assez bizarrement, en tout cas brusquement. Donc voilà, j'ouvre l'œil. Ouais, c'est normal. Tous les fins du mois, les trimestres, souvent il y a des événements importants. On verra bien. Alors, je vais reprendre la lecture de mon document. Ouais, donc le sentiment de marché. Dans tous les cas, celui de Lyon, on dirait qu'il y a un ranch, mais on attend voir. MT4 plus corrélation trader, donc un outil d'étude des corrélations, un outil d'alarme et de gestion des positions. La carte des cessions, corrélation matrix, encore une petite corrélation. MT4 connex plus news trading, donc la possibilité d'avoir des news, des alertes, etc. Market manager, c'est quoi ça ? C'est market manager shows a list of votes. Et tu fais quoi en dehors du trading ? Bah moi, je gère le site videobourse.fr. Tu gères quel site ? Videobourse.fr. Ok, c'est à vous ? Ouais, c'est mon site, je l'ai créé en 2007. Donc c'est mon activité principale. Ok, donc disons que c'est toi l'admin du mobile en fait ? Ah oui, tout à fait, ouais. Et sinon, bah moi, en plus de cette activité, je fais aussi de la gestion. Donc j'ai une licence pour faire un contrat de consultant auprès d'un courtier qui est régulier pour faire de la gestion de portefeuille. Donc j'ai une licence, ce qu'on appelle une licence parapluie en fait, de la part de mon courtier. Je gère de l'argent pour d'autres personnes. Donc là, je trade avec un compte réel de 100 970 euros. Sérieux ? Ouais. Waouh. Je publie les résultats de mon compte. Bah, je t'invite à découvrir le site si ça t'intéresse. Mais sinon, je peux te donner le lien vers le journal de trading. En fait, toutes mes positions, etc. sont répertoriées, aussi mes positions ouvertes que fermées. Et c'est mis à jour toutes les 5 minutes. C'est gentil, on voit. Après, ceci dit, je donne ça à titre indicatif. Je suis pas... J'incite pas du tout à prendre des positions. C'est simplement... Voilà. Pour montrer ce qui est fait. Ouais. 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 En même temps, je me rappelle qu'il y a un groupe de Mumble, mais j'ai oublié les références, en fait. Du coup, j'ai cherché un peu sur Google un groupe de personnes qui étaient sur Mumble et qui faisaient du Netrader. Je suis tombé sur... des références quelque part. Je suis un forum, je pense. D'accord. OK. Bon là. En fait, ce Mumble, il existe depuis des années, mais mon lancement, tu vois, il est assez calme. Mais là, en fait, ce que je fais, moi, c'est... Donc, chaque après-midi, il y a une émission de trading en direct. Donc là, oui, d'ailleurs, si tu arrives sur le Mumble et que tu ne sais pas, il faut que je te prévienne. En fait, là, en ce moment même, ce qu'on dit et moi, ce que je passe comme trade, etc., c'est diffusé sur le site. Puisque chaque après-midi, moi, je fais des sessions de trading en direct. Donc, il y a ce chat audio et régulièrement, il y a des gens qui viennent discuter, on a des débats, etc. Parfois, il n'y a personne, comme là, tu es arrivé, il n'y a que moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, en fait, chaque après-midi de la semaine, je suis en direct. Et là, pour donner un ordre d'idée, il y a actuellement... Il y a 34 personnes qui écoutent l'émission, là. Waouh, c'est vrai, ça. Oui, mais côté money management, comment tu t'en sors, toi ? Parce que moi, c'est le money management qui me tue finalement et chaque fois que je prends mon corps, ça va ? En fait, moi, depuis 6 ans que je trade, là, au début, moi, j'ai commencé le trading vraiment tôt. Tu vois, j'avais 18 ans, là, maintenant, j'en ai 25. Et les premières années, je n'avais pas beaucoup de capital. Le site ne rapportait pas beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je croyais avec quelques centaines d'euros, voire quelques milliers au maximum. Et je prenais beaucoup de risques, puisque j'essayais de gagner de l'argent vite, etc. En plus de ça, à l'époque, j'étais chez mes parents, donc je n'avais pas de contraintes. Donc, je pouvais me permettre de prendre des risques, etc. Il y a eu des bonnes choses. Des fois, j'ai vraiment fait des bons scores. Tu parlais tout à l'heure de multiplier par 2, 3 les capitaux. Tu vois, ça, je l'ai fait. Mais ce cas, c'est quand tu fais ça, tu t'explosis à beaucoup de risques. Donc, j'ai aussi beaucoup de mauvaises surprises. Et si je faisais le bilan, là, de mes 4, 5 premières années de trading, c'était négatif. Là, ça fait 2 ans que je travaille sur des approches plus long terme. Je fais des vrais projets par rapport à la profession de trader, etc. Ça se passe beaucoup mieux et je gère bien cet aspect. Donc, je finis avec MetaTrader 4, là. Je pense qu'il devait plutôt s'occuper du GFD Broker au lieu de tergiverser sur la couleur de peau de chacun des AFP. que je vois. Bon. Euh, peu, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Je finis avec les add-ons, là, ouais. Donc, MetaTrader 4 plus manager. Le market manager montre une liste des symboles, de leur prix, des positions ouvertes et fermées. Euh, cela indique des informations à propos du compte, comme l'équité, la balance, la marge utilisée. L'outil vous donne une vue globale de tous les tickets ouverts. Un unsaid with trading functionality. Allo ? Oui ? Oui, désolé, je suis en Afrique. Du coup, parfois, je perds la connexion. Parfois, il y a des coupures. Donc, je peux disparaître par moments où aller revenir, quoi. Désolé, vraiment. D'accord, ok, pas de problème. Tu es dans quel pays ? Au BD, tu connais ? C'est en Afrique de l'Ouest. Non, je ne suis jamais allé en Afrique. Je ne suis allé que dans l'Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, mais je ne suis jamais allé en Afrique. Bon, ok. Et côté stratégie ? Oui, côté stratégie, écoute, moi, là, actuellement, je trade dans l'intraday. Je suis les impulsions des mouvements. Alors, moi, je privilégie les paires majeures du Forex parce que je connais bien le Forex et parce que ça ne coûte pas cher à trader. Donc, pour faire dans l'intraday, c'est important de bien négocier ses commissions et de faire attention à payer peu de frais puisque ça peut vite te bouffer. En tout cas, ça peut vite t'amputer d'une bonne part de tes bénéfices et augmenter largement tes pertes. Et à partir de là, j'attends qu'il y ait des vrais mouvements qui se dessinent. Et une fois qu'on a des bonnes impulsions, durant les horaires où ça bouge le plus dans la journée, donc c'est-à-dire le matin, heure française de 8h30, 9h jusqu'à 11h et l'après-midi de 13h, 13h30 jusqu'à 17h30, je vais suivre les impulsions, essayer de suivre le marché. Je ne vais pas hésiter à moyenner, c'est-à-dire si j'ai tort dans un premier temps mais que la tendance est dans mon sens à reprendre quelques positions. Mais si je vois que, on va dire, la main passe, c'est-à-dire que si les acheteurs avaient la main mais qu'ils commencent à être en difficulté, je vais acter ma perte. Et éventuellement, retourner s'il y a la force inverse qui prend en main de marché. Voilà. Wow. Donc en vérité, là, moi, ce que je fais, c'est assez basique et instinctif, tu vois, comme comportement sur le marché. D'ailleurs, je regarde les graphiques nus, je n'ai pas d'indicateur, etc. Et je suis assez à l'aise comme ça, j'ai traîné avec beaucoup d'approches, etc. Mais moi, là, c'est vraiment l'approche qui me semble la plus cohérente. Je suis vraiment à l'aise avec. On va dire... Si j'ai bien compris, tu n'utilises pas l'indicateur, c'est ça ? Non, je n'utilise plus du tout l'indicateur. Non. Oh là là ! Et les supports résistances, pivot, tout ça, pas non plus ? Tu n'as pas un indicateur qui t'appuie tout ça ? Je pourrais à la limite utiliser les pivots, mais je ne le fais pas. Et ce que je regarde surtout, c'est... Si les marchés sont en tendance ou pas, tu vois, si on est dans des zones qu'on a déjà distribuées ou pas. Là, pour donner un exemple, tu vois, aujourd'hui, on reste sur les 4 paires que je surveille, là. Dans des zones qu'on a déjà travaillées, il n'y a pas de tendance franche. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en dehors du marché. C'est ça essentiellement que je regarde. Je fais bien attention au contexte de la journée. C'est-à-dire qu'une journée où il va y avoir, je ne sais pas, comme l'autre jour, il y a Hélène qui va parler. Je ne vais pas traîner de la même manière qu'une journée calme où il ne se passe rien. Ça, je fais bien attention. J'essaie de me tenir informé de l'actualité. Et voilà. Après, je pense que j'ai pas mal d'automatismes sans vouloir me vanter parce que ça fait depuis 6 ans que j'anime le site et que je l'étudie quotidiennement les marchés, tu vois. Je suis vraiment plusieurs heures par jour, je suis en train d'étudier les marchés. Donc, ben voilà, j'ai pris une routine et qui me va assez bien. Et vu que c'est profitable, je continue à travailler comme ça. Maintenant, mon but, c'est vraiment d'attirer le maximum de capitaux à gérer et de faire de la gestion de fonds sérieusement en assurant des rendements de... Voilà, si j'arrive à faire entre 1 et 2 % par mois, je suis vraiment content, quoi. Ouais, avec le capital énorme, c'est normal. Voilà. Et du coup, comment ça se passe au Bénin par rapport au trading, tout ça ? Est-ce que c'est développé ? Est-ce que c'est peu développé ? Bon, c'est pas développé du tout. On est très peu qu'on prenne et essaye de faire ça, quoi. Parce que franchement, bien, voilà, la réalité du terrain, c'est pas ça. Elle est coupée, tout est 30 secondes. Tu veux une position, tu veux scalper. 10 minutes, on coupe le courant 5 minutes après. C'est l'une heure après que ça revient. Franchement, c'est pas évident. Oui, ça, c'est sûr. Comme il y a trop de coupures que c'était un temps, c'est pour ça que je privilégie le long terme pour l'instant un peu. Je regarde des graphes beaucoup plus, comment on dit, des graphes d'une heure, quatre heures, mes décisions là et je valide seulement et je repasse un peu plus tard, quoi. OK. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est sûr. Par contre, pour faire du scalping, déjà, étant donné que c'est rapide et en plus de ça, en général, quand tu fais du scalping, tu prends un certain effet de levier. Si tu as des coupures, si tu n'as pas des positions optimales, tu dois vite être débordé. Il faut mieux faire du moyen terme ou du long terme comme tu fais. Ouais. Mais bon, moi, je te comprends. Enfin, je ne sais pas toi si tu as une activité à côté, mais oui, quand tu as du temps à consacrer, c'est vraiment tentant d'être dans le court terme, quoi. Essayer de profiter de la plupart des mouvements qui sont proposés durant les journées. Toi, tu as une activité à côté ? Tu as un travail à côté ou c'est ton activité principale, le trading ? Non, actuellement, je suis en train d'essayer d'ouvrir une activité, gérer moi-même, parce que c'est pas évident de trouver du boulot. L'Afrique, c'est pas facile, quoi. La plupart des activités ne sont pas bien rémunérées, donc franchement, si tu veux évoluer, il faut que tu sois auto-entrepreneur, quoi. Ouais. ... Après, au niveau économique, il y en a qui disent que dans les prochaines décennies, l'Afrique, ça va être la prochaine Eldorado, parce que, justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger, et quand la synergie commence à se mettre en place, ça peut aller vraiment vite, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a un point de vue local, justement ? Personnellement, moi, j'en pense rien, c'est pas encore ça. Ça me reste encore beaucoup. Tu sais, la mentalité-ci, c'est pas ça. Tout ça, à nos yeux, c'est comme une arnaque, quoi. ... ... ... ... ... ... ... Alors Rasbord qui disait, attention, Fab, apparemment j'ai des rockers, ils ont des bureaux à Chypre, beaucoup de brokers douteux, ils prennent place, disait Rasbord, je connais bien GFD, puisque j'ai visité leurs locaux Rasbord à Chypre, oui effectivement, moi-même c'est pas un point qui me satisfait, voilà après Chypre ça reste un gros hub, c'est le second hub européen, la seconde place européenne en matière de courtier derrière Londres, c'est clair que c'est une place nettement moins prestigieuse, c'est vrai que c'est pas un mauvais régulateur, mais voilà Chypre ça reste pas top, récemment on avait eu l'année dernière des problèmes, par rapport à GFD, il y a beaucoup de notions de sécurité, j'ai moi-même évoqué la question avec Cyril Tabet, le PDG de GFD justement, donc lui défend très bien son implantation à Chypre, les raisons majoritairement évoquées c'est le fait que c'est un courtier assez récent avec un modèle novateur, puisque le courtier serait venir uniquement sur les commissions, donc c'est un modèle qui peut, voilà il faut générer du volume, donc il faut attirer du monde pour que ça fonctionne, donc ça peut faire peur, donc pour avoir des économies, de fonctionnement et des économies au niveau des salaires, etc. Il a préféré s'implanter à Chypre avec une main d'oeuvre qualifiée, puisqu'il y a quand même beaucoup de courtiers, il y a notamment MetaCode, sa société qui fait MetaTrader, qui est implantée là-bas, etc. Donc il y a déjà ces raisons pratiques. Et autrement d'autres arguments qui m'ont quand même amené à m'intéresser beaucoup à GFD, à avoir confiance par rapport à mon capital dans notre premier temps, et maintenant à travailler avec eux sous leur licence par appui, c'est l'aspect réglementation, puisqu'ils sont régulés, enregistrés auprès de la CP Banque de France, de la FSA, de la Bafine, qui sont les organismes de régulation français, anglais et allemand. Donc là, ce n'est quand même pas des états faibles du tout. Et au-delà de ça, mon argent est sur des comptes ségrégués. Donc moi, j'ai choisi la banque Barclays, mais tu peux faire le choix, en fait, tu as le choix entre Barclays et la RBS, donc banque écossaise. Tu as une banque en Allemagne, c'est Wirecard, et d'autres, je ne me rappelle plus les autres banques, mais, pour exemple, Barclays, voilà, mon compte ségrégé à la Barclays, je n'ai pas de crainte vis-à-vis de ça. Donc voilà, après... De toute façon, avec... Je ne sais rien, je n'ai pas compris, rien. Vous avez vu... Tout le monde l'entend quand tu fais téléproquer. Functionnaire ou chômeur, disait Phil. C'est comme en France. Ou auto-entrepreneur, esclave, disait Phil, RSI, URSAF. Ben non, auto-entrepreneur, ça va, franchement. Moi, par contre, là, je ne me plains pas du tout. D'ailleurs, honnêtement, au niveau économique, moi, je suis quand même content de ce qu'il a fait Sarkozy par rapport à l'auto-entrepreneur, parce qu'avant, justement, j'avais fait une micro-entreprise, et là, c'était le bordel, je devais payer la RSI du RSAF. Et je débutais, donc c'était vraiment compliqué. Auto-entrepreneur, ça a tout simplifié. Je fais un paiement chaque trimestre sur un site qui s'appelle Netre Entreprise. 20% de tout ce qui rentre, 24%, peut-être un peu plus même, de tout ce qui rentre, donc pas sur les bénéfices uniquement, mais sur tout ce qui rentre. Et après, il se débrouille à organiser ça. Donc, le statut d'entre-auto-entrepreneur, je trouve ça, c'est le top, quoi. Et moi, je connais d'autres gens qui le font dans le secteur complètement divers. Non, moi, je trouve que c'est génial. Ça peut être fait en plus d'une activité. Donc, franchement, moi, le statut d'entrepreneur, je trouve que c'est super ce qu'il a fait. J'aimerais bien même que ce soit un plafond plus haut, puisque là, c'est 32 000, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, ça ne va quand même pas un truc énorme. Donc, moi, franchement, bravo pour cette réforme, je trouve. J'ai... En tout cas, dans le contexte avec Internet et tout, c'est vraiment un statut vraiment sympa. J'ai habité sur l'île Saint-Louis à Paris. Il y avait des HLM habitées par des avocats notaires Clépto des partis politiques, disait Phil. Ça ne bouge pas aujourd'hui. C'est Galère, disait Cédric, effectivement. J'ai dit la contrepartie, c'est qui, disait Chris ? C'est ta contrepartie, donc le fournisseur de liquidités qui se met en face de toi. Ils en ont un peu plus d'une vingtaine, donc des banques ou des courtiers institutionnels. Eh bien, justement, après chaque traite, tu peux demander un rapport. C'est une des choses qu'ils mettent en avant pour savoir qui a été ta contrepartie, dans quelles conditions tu as été exécuté, etc. Je devais avoir un appart sympa pour habiter à l'île Saint-Louis de Cédric. C'est fini, le statut d'auto-entrepreneur. Faut suivre, Zéphile. Bah, j'y suis toujours, Phil. C'est pas fini. Flambier a rayé ce statut. Quand, Phil ? C'est une nouvelle qui est en train d'aujourd'hui. Parce que moi, je suis auto-entrepreneur. J'ai encore payé mes charges au mois de janvier. On le dénigre, mais Sarko a fait de bonnes choses. Rasbord. Alors, c'est un lien, ça m'intéresse. Je vais regarder. Actualité correspondante d'auto-entrepreneur. La retraite de certains entrepreneurs est-elle menacée ? Rester d'auto-entrepreneur, étudiant, salarié, demandeur. Entrepreneur d'un régime fiscal. Et prêt. Devenir consultant pour être d'auto-entrepreneur. Non, je ne vois pas que c'est fini, Phil. Pas d'HLM sur l'île de Saint-Louis. Il ne faut pas les connaissances, Cédric. Bon. Après, c'est pas des HLM de luxe, hein, Cédric. À Paris, j'étais en train de voir que c'est l'histoire. Enfin, il n'y a pas d'histoire comme ça, Paris. C'est des HLM, mais t'inquiète. C'est pas des HLM que t'as en banlieue, ou quoi que c'est ça. C'est des HLM pour les hauts fonctionnaires, ou je sais, c'est pas. Bon. Pas le renouvement sur les marchés, donc on peut se permettre de divaguer un peu, comme on l'a fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc je finissais là, ma lecture. Donc, voilà. Ça va vous montrer les informations, balance, etc. L'outil vous donne une vue complète sur les tickets, avec des fonctionnalités, ouvrir, modifier ou fermer des ordres. C'est très puissant pour chacun qui utilise et qui a besoin de voir une photo d'une activité de trading, sur un actif en particulier. Bon, voilà. J'ai téléchargé, alors je sais pas comment on va faire pour l'installer. Comeback, full benefit, maximum. Je sais pas comment, il faut juste lancer, il faut l'installer quelque part. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, je l'ai téléchargé, là, leur add-on. Et j'essaye de le... De l'installer. Voyons voir. Alors, JFD UDET, version 600 et plus. S'il vous plaît, je vous laissez pour installer, ouais, sur le MAM. Ok, donc là, j'ai juste à relancer MetaTrader, a priori. Je vais avoir tous les nouveaux outils que je viens de citer. Voyons voir. Toujours pas de mouvement, hein, sur les marchés. Alors, est-ce que j'ai mes outils ? Il serait haut. Ok, donc c'est sous forme d'expert-consultant. Alarmes manager, JFD connect, contrôle matrice, correlation, market manager, mini terminal, sentiment de trade. On va par exemple, sentiment de trade. Qu'est-ce que ça donne ? On va voir. Ok, donc là, sur l'euro dollar, je vois que 62% des acheteurs qui sont positionnés sur l'euro dollar. Donc, on a une majorité de traders chez JFD qui sont acheteurs. Je ne sais pas sur quoi se basent leurs flux, par contre. Ça sera intéressant de le savoir et de le demander. Donc, ça, on va aller. 62%, 38%. Ok. Est-ce que j'avais ça ? D'accord. Donc, ça, c'est le sentiment, d'accord. Donc, ça, on verra ce qui apparaît. C'est la courbe qui représente le niveau moyen d'entrée des acheteurs et la ligne qui différencie acheteurs et vendeurs. Donc, là, on voit qu'actuellement, on est à 62% et qu'on a un seuil. Je ne comprends pas tout, mais bon. Non, c'est l'évolution plutôt en fonction de l'évolution du marché. Donc, parce qu'on voit, c'est que quand ça monte bien, on a pas mal de gens qui sortent du marché. Du coup, ça fait baisser le sentiment. C'est intéressant. On peut étudier sur les différents produits. On peut donc placer les ordres. D'accord. Donc, ça, c'est le premier outil. Alarmes manager connect. C'était quoi le truc de deep off market, la profondeur du marché ? Peut-être trade terminal. Pas de gros mouvements. Bon, je regarde ça. Alors, le trade terminal. Trade terminal. C'est pas mal, déjà, je peux mettre ça sur d'autres fenêtres. Vivement que je puisse m'acheter d'autres écrans, ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Vivement que je puisse m'acheter des écrans, ça peut être pas mal d'avoir plusieurs outils comme ça. Même si je ne suis pas un fan d'ajouter tout le temps des outils. Mais s'ils sont utiles, pourquoi pas ? D'accord. Donc, c'est un vrai terminal, là, qu'on peut avoir sur d'autres plateformes. On n'avait pas ça sur MetaTrader 4. Effectivement, c'est intéressant. Balance, équité. Il peut y mettre des alarmes par rapport aux diverses choses. Floating, marge libre, marge utilisée, position ouverte, pression fermée. OK, pas mal. Setting, qui se propose, confirmation et préférence. Outils, all order, stop loss, TP, trading stop, break even, automated close. Ah ouais, c'est pas mal. On ne peut pas en mettre des choses. Je vais regarder exactement plus tard. Je regarde en gros. Ouais, plutôt pas mal. Ce qui est proposé ici. Alors, session de map. Donc, ça, c'est la carte pour savoir sur quelle session on est. Donc, actuellement, on est sur les sessions de New York et Londres. Voilà. Sentiment trader, on l'a vu. Mini terminal, c'était quoi, ça ? OK, donc ça, oui, c'est. Une fenêtre qui condense l'information, qui permet de prendre des ordres avec certaines conditions. Market manager. Euro, dollar. C'est ça qui faisait la profondeur de marché. Open position. Open and pending order à compte info. Non, mais là, c'est juste un tableau qui aurait... D'accord, qui résume l'activité du compte. Si vous en avez vu. Corrélation de trader. C'est l'étude des corrélations. On peut comparer un actif à un autre. OK. Corrélation de matrix, ouais, ça, je vois ce que c'est. OK. Ça permet en un coup d'œil de voir quel actif est corrélé et quel actif est décorrélé et du reste. OK. Connect. Ça, c'est par rapport aux news. OK. On peut mettre des alertes, etc. Ça bouge un peu du côté de l'euro-dollar. Je surveille. Bon, si j'ai l'occasion de rentrer. Câble, scénère un petit peu. Allez, je rentre à l'achat sur l'euro-dollar. C'est parti. Et donc l'autre, c'était... Alarm manager. Tu peux placer des alarmes, par exemple, si ton profit sur une position ouverte est plus petit que... Si tu atteins 10%, par exemple, ou moins, tu peux paramétrer de pertes, tu as une alarme qui se déclenche. Si ton gain atteint plus de 10%, tu as une alarme qui se déclenche. Trois pertes consécutives, tu as une alarme qui se déclenche. Tu peux mettre des alarmes pour les nouvelles en attente. Donc, à part, on va avoir Fischer du FOMC qui est par là, 18h45. Tu peux mettre une alerte. Comme ça, ça t'appelle avant l'alerte si tu es en train de faire d'autres choses. Tu peux mettre des alertes sur les prix. Tu peux mettre une alerte sur les positions sans stop loss. Par exemple, là, j'ai une position sans stop loss actuellement. Je serai de sans stop loss actuellement. Eh bien, cela peut m'alerter. Ok. Alors, par contre, deep off market, là, je ne l'ai pas vu. Je vais aller regarder. C'était où. Dans quel outil qui proposait ça ? Mini terminal plus deep off market. Oui, c'est mini terminal. Et ça, c'est où, deep off market, là ? Profondant de marché. Un achat qui n'est pas top pour le moment sur le road haul. Ah oui, d'accord. C'est dans mini terminal, d'accord. Donc, place and order. Click run to save. Auto track. Il y a pas mal de choses. C'est quoi, ça, auto tracks ? Automated tracks being processed by this terminal. This mini trade is not possible. Ok, donc là, ça met des informations directement sur le graphique par rapport à la position en cours. Éventuellement, je peux déplacer des choses, etc. Je fais attention à ne pas faire n'importe quoi, quand même, même si j'ai une petite position ouverte. Moi, ce que je vois, ce serait la profondeur de marché. Je n'arrive pas à la voir. Confirme quick buy and quick sell orders. Je demanderais par rapport à la profondeur de marché, parce que je ne trouve pas. C'est vraiment le truc qui m'intéressait. Ah oui, donc il y a des manuels pour chacun des outils proposés à télécharger, qui expliquent comment utiliser de manière optimale chaque outil. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est placing buy sell order, placing pending order. Depoff market, voilà, page 11. Page 11. Page 8, 9, 10, 11, ok. If, debuff market. De futur debuff market, dôme, donc le dôme, ouais. Chose, les 5 meilleurs prix à l'achat, les 5 meilleurs prix à la vente, qui ont été relevés, des différentes offres, des banques pour chaque prix proposé à l'offre et à la demande. Donc, bid et ask. C'est super intéressant, ça peut être vraiment un outil novateur et super... C'est un espèce de petit carnet d'ordre, même si ce n'est pas un marché centralisé, ça va être intéressant de voir les différents prix, les différents fondations de liquidité de JFD. At the bottom of the dome. You can accept the debuff market by clicking on the blue arrows. Ok. Donc, si je veux avoir accès à ça, il me suffit de cliquer sur ça. Voilà. Donc là, j'ai un espèce de petit carnet d'ordre. Donc là, à gauche, j'ai le bid, donc l'offre et la demande, le ask à droite. Donc, j'ai le volume en bas. Donc, c'est un petit carnet d'ordre, c'est quand même super intéressant. Je vais pas avoir des graphiques de volume. Donc là, c'est... Pour que j'utilise ça très précisément, c'est quand même super, mais il faut que je sache sur quoi c'est basé. Parce que c'est toujours ça, la question avec des marchés qui ne sont pas centralisés. C'est qu'est-ce que prend en compte cela ? Si c'est toutes les données des différents fonds de liquidité de JFD qui sont prises en compte, c'est un outil qui va être incroyable, mais je sais pas. En tout cas, c'est quand même intéressant. Ok, donc ça, ok. Et ça, c'était quoi ? D'accord, donc ça, c'est l'étude d'éthique. Et donc au carnet d'ordre, ouais, donc là, je vois qu'il y a différents prix. Alors, je sais pas bien lire un carnet d'ordre. Mais ce que je vois, c'est qu'en attente, en offre, on a 113,2 millions. On a 115,6 millions en demande. Donc on a quelque chose, un carnet assez équilibré. Il n'y a pas de déséquilibre. Et on a des volumes sur les cours actuels vraiment faibles. Donc voilà, je vois des gros seuils, par exemple. Mais je vais pas dire n'importe quoi, je sais pas bien lire le carnet d'ordre. Mais voilà, c'est intéressant. Assez novateur. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez tester tout ça en téléchargant la plateforme de la JFD. Vous pouvez tester, on ouvre un compte des mots, etc. Si cela vous intéresse. Je pense qu'on va en entendre parler. Peut-être Marc viendra parler sur le forum, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il vous en avait parlé le jour dans le webinaire, j'y avais pas assisté. Mais il n'y a pas un webinaire. Vous êtes chez JFD. Par contre là, du coup, j'ai essayé de fermer le plugin. Et ça s'en ramer. Je sais pas à quoi c'est dû. Je vais fermer la plateforme, je vais redémarrer. Voilà. Toujours acheteur là, sur l'euro dollar. Perdant de 4,3 points, je suis dans le sens de la pulsion de l'après-midi. Pas de gros décalage pour le moment, et l'ensemble de marché reste assez calme. Je vous proposais d'écouter un peu ce qui se disait. Sinon, Fabien, je vois que tu miques de broker en broker dans le but de les tester, je suppose. Peut-être pas dans l'optique de rester chez JFD, disait Rasbord. Les raisons pour lesquelles je change beaucoup de courtier, c'est déjà pour les tester, effectivement. C'est intéressant. Et c'est aussi par rapport aux rencontres que je fais, par rapport aux campagnes publicitaires sur lesquelles je travaille. Diverses choses. Là, actuellement, je suis JFD. Je suis très bien. Je ne pense pas changer tout de suite, pas changer de sitôt. Ils m'ont quand même pris sous leur licence. Et ils ont un projet par rapport à un nouveau site, donc JFD Wealth, qui peut ouvrir pas mal d'opportunités. Donc voilà, pour l'instant, je suis très bien chez JFD. Il y a une bonne dynamique de travail. C'est un broker qui me plaît bien. Donc moi, je ne suis pas prêt de changer. Au niveau des conditions de trading, je suis très bien. On peut avoir un compte démo de combien de temps chez JFD est écrit ? C'est illimité chez JFD, les comptes démos, je pense. Et si ce n'est pas le cas, à mon avis, tu peux tout à fait t'arranger avec le support pour prolonger ton compte démo. Mais il me semble que c'est limité de toute façon. Quoi que tu disais, Fabien, avec le compte MAM, tu vas devoir changer le statut d'entreprise ? Demandez Cox. En tout cas, pas pour le moment. Moi, au niveau de mes paiements, c'est des paiements que je reçois en tant que consultant pour JFD Broker. Donc, je peux tout à fait rester en tant qu'auto-entrepreneur. Ce qui va plutôt poser problème, c'est si c'est des revenus qui dépassent le plafond. Donc là, je devrais changer. Mais c'est le genre de problème que j'aurais avec plaisir. Ça veut dire que je fais un bon chiffre d'affaires. C'est top, ce truc, disait Chris. Sympa, le truc. Ça doit être basé sur le titre de volume, je pense. Un dôme chez JFD, je n'ai pas suivi. D'après ce qu'ils disent, il y a un guide super complet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez toutes les informations. Je copierai le mail et les adresses vers les guides PDF sur le forum, si ça n'est pas fait par un membre du support ou par Marc Raffard dans le sujet de JFD. Mais au-delà ça, je vais vous donner le lien vers le guide justement. Parce que pour moi, l'outil le plus intéressant, c'est vraiment la profondeur de marché. Il faut voir sur quoi il est basé. A priori, ça vient de leur fournisseur d'équidité. Et leur fournisseur d'équidité, ils en ont beaucoup et des gros, des très gros, des grosses banques et des brokers institutionnels. Je vais vous les montrer tout à l'heure à la liste. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un outil JF incroyable. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. C'est ça que je ne comprends pas trop. Mais bon, MT4 Manager, MT4 Connect plus News Trading. C'est sur une map, Alarm. Il est où là ? Voilà, Mini Terminal et Depth of the Market. Donc, le lien vers le PDF explicatif de ce plugin. Vous l'avez ici, si ça vous intéresse. Toujours un chuteur sur Mono Rodolphe. Pendant ça corrige un petit peu, rien d'alarmant. Je vous propose d'écouter la suite de Jean-Etienne Lenné, justement, qui va parler du carnet d'or dans l'interview qu'on avait commencé à écouter en début d'émission. Donc, ils avaient la meilleure information, puisque l'État français a accepté de leur donner, non pas des informations privilégiées, mais des informations extrêmement précises et de très haute qualité. Eh bien, régulièrement, certains d'entre eux se trompaient de façon magistrale et d'autres réussissaient. Mais, c'était à la fois régulier et en même temps totalement aléatoire pour savoir qui allait être meilleur qu'un autre, tel mois, telle période, telle semaine, telle journée. Et, certains d'entre eux utilisaient l'analyse technique de façon d'ailleurs extrêmement poussée, extrêmement approfondie. Je pense notamment à des études de volume qui sont assez complexes à faire en analyse technique. Donc, là encore, j'ai constaté que l'analyse technique était un moyen très efficace. Ensuite, j'ai été trésorier d'un institutionnel. Et là, j'ai pu constater que l'analyse technique, même chez les institutionnels qui gèrent des positions à très long terme, c'est aussi une méthode efficace. En tant que trésorier, je suivais notamment des contrats à terme trois mois sur ce qu'on appelait à l'époque le PIBOR. Aujourd'hui, c'est devenu le PIBOR. Et de l'analyse technique sur ce type de contrat, c'est très efficace pour voir où vont aller les taux d'intérêt à court terme. Et je n'ai trouvé aucune différence avec de l'analyse technique pour des taux d'intérêt à long terme, de l'analyse technique pour le forex, de l'analyse technique sur les matières premières, de l'analyse technique sur des actions. Ce sont des marchés qui sont très différents sur certains plans. Mais sur le plan analyse technique, on va dire que les mêmes phénomènes se retrouvent. Alors peut-être que c'est parce que l'analyse technique est l'analyse des graphiques et que les graphiques sont une résultante du comportement des humains, en quelque sorte. Exactement. Exactement. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants qui... Taquins, puisque les étudiants sont taquins. Ils ont toujours un petit caractère. Il y a une bonne partie ici de ton vivier d'étudiants qui viennent travailler chez Délia, c'est fixé. Et ils aiment souvent tester un professeur en lui citant ce que dit un autre professeur. Donc souvent les étudiants me disent, mais monsieur, on a vu en technique de gestion plus classique, à base de fondamentales, que les marchés doivent monter pour telle et telle raison, ou sont surévalués pour telle et telle raison. Et je leur dis, voilà, les professionnels ont les mêmes outils. Bloomberg, Reuter. Et j'en sais quelque chose puisque je suis aussi formateur sur Bloomberg et sur Reuter. Les professionnels ont suivi les mêmes études, ont les mêmes diplômes professionnels. Je ne parle pas de l'école, je parle des diplômes internationaux comme le CFA, pour gérer à base de fondamentales. Ils ont les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes formations. Et néanmoins, face à un acheteur, il faut un vendeur. Face au vendeur, il faut un acheteur. Et on ne peut pas dire, il y a d'un côté les professionnels, en face les particuliers. Puisque les particuliers n'ont pas le volume pour faire la contrepartie face aux professionnels. Quand trois compagnies d'assurance décident d'acheter telle ou telle valeur, d'acheter du L'Oréal, ou quand trois très grosses trésoreries d'entreprise, comme Air France par exemple, ou Total, décident d'être vendeurs sur telle paire de devises, ce ne sont pas les particuliers qui vont être assez nombreux en face. Donc par construction, les professionnels sont aussi en face les uns les autres. Or, ils ont les mêmes formations, les mêmes diplômes professionnels, les mêmes outils, Blomberg et Reuter. Qu'est-ce qui fait que l'un d'entre eux va être acheteur et l'autre vendeur ? Alors on me répond souvent, ce sont des questions de type de gestion, de liquidité. Non, ce n'est pas suffisant. Ou d'optique d'investissement ? C'est la raison principale. Ils n'ont pas la même analyse du marché alors qu'ils ont les mêmes outils. et la résultante qui va faire que leurs analyses vont être radicalement différentes puisqu'ils seront l'un en face de l'autre, c'est une résultante psychologique. C'est la conséquence de leur psychologie. D'accord. Or, la psychologie, c'est un invariant. Et donc c'est la même population qui, suivant sa psychologie, alimentée par toutes les informations, c'est certain, alimentée par toutes leurs études, tout ce qu'ils ont étudié sur le plan théorique, eh bien, in fine, c'est leur psychologie qui va les mettre acheteurs ou vendeurs. D'accord. Or, la psychologie, c'est toujours la même depuis, non pas dix ans, non pas vingt ans, mais depuis l'origine des marchés financiers. Nicolas, juste un point avant de te redonner la parole. Les marchés financiers sont très anciens. J'ai eu le plaisir de découvrir, il y a quelques mois, un livre qui a été écrit par un docteur en droit de Harvard sur 4000 ans de marché à terme. Attention, je répète, 4000 ans de marché à terme. Alors, ils n'avaient pas le stylo quatre couleurs et le papier millimétré, mais il y a déjà des courbes sur des actifs. Il y a déjà des techniques juridiques extrêmement sophistiquées sur les marchés à terme qui datent de 4000 ans. Ça veut dire que les achats et les ventes à terme, avec tout le caractère spéculatif que ça comporte, c'est très très vieux. C'est vieux comme les sociétés. D'accord. Dès que les sociétés ont été un tout petit peu, on va dire, évoluées pour qu'il y ait des échanges importants, il y a eu spéculation. Qui dit spéculer, dit essayer d'anticiper le futur. Et par conséquent, je pense que la psychologie des opérateurs, c'est aussi vieux que les marchés financiers. D'accord. Tu sais, souvent, quand on fait des formations ici, dans nos bureaux, je rencontre les clients et je leur dis, voilà, la formation, enfin l'information, les cours théoriques d'analyse technique, d'utilisation des indicateurs. Aujourd'hui, on a pratiquement tout sur Internet. On trouve justement peut-être trop d'informations, tu me le diras. Mais je dis souvent que la principale différence entre le particulier et le professionnel, alors que ces deux-là ont pratiquement aujourd'hui le même niveau d'information en temps réel, c'est la rigueur. C'est la rigueur qui caractérise le trader professionnel dont on dit souvent qu'il est gagnant. Le particulier, lui, aurait tous les outils pour pouvoir réussir, mais manquerait de rigueur. Et donc là, on fait le rattachement, la passerelle avec la psychologie dont tu viens de parler. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, un premier point. Le professionnel, il a deux avantages par rapport à quelqu'un qui gère son propre capital. Déjà, ce n'est pas le sien. Voilà. Déjà, le professionnel, en fait, on va dire que quelqu'un est professionnel par construction quand l'argent qu'il gère ne lui appartient pas. Alors, comme on parle d'économie, on ne parle pas d'argent, on parle de capital ou de monnaie. Quand la quantité de monnaie sur laquelle j'opère ne m'appartient pas, je suis professionnel. Parce que si elle m'appartient, par construction, je ne suis pas professionnel pour moi-même. Nicolas, quand tu vas chez ton coiffeur, le coiffeur, il coiffe les autres. Il ne se coiffe pas lui-même. Je viens d'acheter de nouveau l'euro-dollar. La profession commence à être sympa. Donc, si c'est trop fort, j'acte ma perte et je me retourne éventuellement. Moi, c'est un seul qu'on a déjà pas mal travaillé, donc je maintiens le bio aussi dans un premier temps. À suivre. Attention, comme là, j'en ai quatre sorcières, je ne connais pas les échecs d'échéance, mais il y a des échéances d'options trimestrielles. Ça peut amener des mouvements. À suivre. Personne n'apprend 99,99% des métiers, personne ne l'apprend pour lui-même. Quelqu'un qui vit en exerçant son métier pour lui-même, ça n'existe pas, sauf, justement, dans la gestion d'un capital sur les marchés. C'est le seul domaine où je peux être professionnel pour moi-même, mais pas pour compte de tiers. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que si je suis professionnel pour moi-même, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à l'AMF. L'AMF va surveiller de très près, on peut dire aujourd'hui de très, 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 très près, dès que je vais avoir une activité professionnelle pour les autres. Mais pour moi-même, non. Or, les professionnels ont cet avantage que, du coup, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas la même émotion. Il y a évidemment une émotion si une société de gestion perd ses clients, parce que c'est une activité très rentable. Il faut savoir que, globalement, les professionnels, quand ils gèrent X millions, voire X milliards, ça leur apporte entre 2 et 3 %, quels que soient les résultats. C'est beau. Quels que soient les résultats. Ah, c'est plus que beau, ça s'appelle un gâteau ou un fromage, je ne sais pas ce qu'il faut dire. D'accord, donc la performance devient la cerise. Oui, la performance, c'est... Alors, en fait, la performance, c'est plus que la cerise. J'avais assisté à une réunion très intéressante en 1993, où il était expliqué qu'à peu près le quart des moins bons gérants est comme éjecté du marché dans les 2 ans qui suivent. D'accord. Donc, il y a en permanence des nouveaux qui rentrent. Et si on divise les gérants en 4 groupes, le premier quart les meilleurs, le deuxième, le troisième et le dernier quart. Alors, les meilleurs, s'ils restent meilleurs pendant quelques années de suite, à eux, la fortune. Ils sont payés à des niveaux outranciers, extrêmement élevés. S'ils sont dans le milieu, ils se battent pour rester dans le milieu, mais c'est très dur. Et le dernier quart, il est éjecté systématiquement. Donc, il y a un turnover énorme. Il y a en permanence des nouveaux arrivants. Les meilleurs, tout va très bien pour eux. Et le dernier quart, c'est extrêmement rapide. En 2 ans, ils sont éjectés au moins à des postes à décision. Ils peuvent continuer une carrière dans la finance, bien sûr, mais pas à des postes décisionnels de gestion. Donc, on est bien d'accord que, quand tu sais, souvent, on a des particuliers qui nous disent « Le broker est contre moi » ou bien « C'est les méchants pros qui m'ont sorti du marché avec la mèche basse. Les pros gagnent les petits, perdent et sont de la charpie. » C'est faux. Il y a bien des gagnants chez les particuliers et il y a bien des perdants chez les professionnels. Alors, déjà, il y a des particuliers qui sont devenus tellement bons qu'en fait, on les considère comme des professionnels. Pour compte propre, mais ce sont des professionnels, j'en connais. J'en connais qui ont des succès réguliers. D'autres qui ont des succès en dents de scie. Et certains, parfois, la scie est tellement violente qu'ils ont cessé. Mais, il y a des particuliers qui sont aussi forts que des professionnels, voire beaucoup plus forts. Parce que le professionnel est dans un cadre extrêmement reposant. Tout d'abord, il va tous les jours au travail. Il ne se pose pas de questions. Il négocie de temps en temps ses RTT, ses congés. Mais, globalement, il ne se pose pas la question. Il va tous les jours au travail. Il n'a pas aussi de questions à se poser quant à ses objectifs. Très souvent, le professionnel en gestion a des objectifs qui ont été calibrés par un service marketing, qui a profilé des fonds. Par rapport à un benchmark, on va avoir trois fonds. Un fonds agressif, un fonds plan-plan et un fonds, on va appeler ça gestion dynamique plus. Il faut que ça soit très marketing. Il va y avoir du profilage de fonds. Et d'une certaine façon, le profilage de fonds enlève les trois quarts des difficultés de l'investisseur à titre personnel, du trader privé, qui lui doit définir de A à Z tout ce qu'il va faire. Et le plus dur, c'est de définir des objectifs cohérents. Ça, c'est très très dur. Avoir de bons objectifs par rapport au capital qu'il va gérer, par rapport au temps qu'il va passer, par rapport à sa formation personnelle, qu'est-ce qu'il doit compléter de sa formation ? Est-ce qu'il doit apprendre à se servir d'Excel ? Est-ce qu'il doit apprendre l'anglais parce qu'il est incapable de lire la doc de son broker qui, comme par hasard, est dans un pays lointain ? Est-ce qu'il doit apprendre à se servir d'Internet parce qu'il a une boxe un petit peu délicate à régler ? Le trader privé doit tout faire. Alors que le professionnel, il arrive. Si son ordinateur est planté, il appelle le service micro. S'il a un problème juridique, il appelle le juriste ou le déontologue ou son supérieur hiérarchique. Tout est réglé. Et je vais même aller plus loin. Sur les marchés financiers, le métier de trader est très peu pratiqué. C'est un exécutant haut de gamme, parce que c'est très technique, pour le compte d'un gérant de fonds. Par exemple, si un fonds de pension au Chili, il faut savoir qu'au Chili, la retraite est essentiellement gérée à l'aide de fonds de pension. Si un fonds de pension chilien a une position, par exemple, sur une action américaine comme Verizon de 300 millions, et une position sur, on va dire, Bouygues de 200 millions, et il veut se débarrasser de ces deux pauses, il appelle son broker, par exemple, à New York, pour vendre ces deux lignes. L'ordre sur Verizon va être traité à New York, puisque Verizon, c'est l'une des plus belles sociétés de l'indice Dow Jones. L'ordre pour Bouygues va être transmis à un broker à Londres, qui va transmettre ça à un copain à Paris, en lui disant, tu as trois jours pour travailler l'ordre. Et donc, c'est un trader qui sait qu'il doit vendre au meilleur prix pendant trois jours. Et il va travailler l'ordre. Il va le découper en petits morceaux, il va se renseigner auprès de ses amis sales, et ce qu'il n'y a pas un institutionnel qui est intéressé. Peut-être qu'il y aura un institutionnel pour 100 millions, et les 100 derniers millions vont être vendus au marché par petits morceaux. On est vraiment très loin du trader qui va analyser le titre Bouygues pour essayer de penser... Alors, lui, c'est un gérant. Est-ce que ça va monter ou va baisser ? Lui, c'est un gérant. Le gérant va analyser, mais le trader qui va travailler l'ordre sur le marché en faisant des allers-retours rapides, le fait rarement pour une pure position spéculative. Il va jouer, comme on dit, mais adosser un ordre client. Ce qui est extrêmement confortable. Extrêmement confortable, parce qu'à l'arrivée, le client a dit, vendez-moi 200 millions, il faut en vendre 200 millions. Quel que soit ce que l'on pense, on a un sens qui est déjà décidé. Tu n'as pas à décider de ton sens de marché. Est-ce que le cours de Bouygues va monter ou va baisser ? Donc, on a un trader qui exécute un ordre, un gérant de fonds qui a une stratégie, potentiellement un analyste technique qui va travailler pour ce gérant de fonds, pour lui donner ses préconisations. Donc là, tu es en train de me dire que le trader particulier doit pouvoir être à l'aise sur Internet, avoir une bonne connexion, doit savoir surfer sur Internet, doit connaître tous les volets de l'analyse technique fondamentale du fonctionnement des marchés, du fonctionnement des produits qu'il trade, doit gérer le côté psychologique de la chose qui est très compliqué, d'autant plus quand on trade ses propres fonds. Absolument. Et en plus de ça, il doit être un mix entre un analyste technique, un gérant de fonds et un trader. Alors, j'insisterai même sur le côté psychologique. Certains métiers, il est interdit de les faire pour soi. Et même interdit de les faire pour soi, mais les faire pour quelqu'un de sa famille. Alors ça, c'est un exemple très connu que je rappelle à chaque fois à mes étudiants. Un chirurgien n'a pas le droit d'opérer ses enfants. Ou alors, l'assureur décline toute responsabilité. De plus en plus de chirurgiens sont d'assurés. C'est le côté qui arrive chez nous à la vitesse grand V. Et je pense même que, je ne connais pas le détail juridique de tous les hôpitaux, mais dans certains hôpitaux, c'est rigoureusement interdit. Et donc, appliquer au trading, ça veut dire quoi ? Comment ? Appliquer au... Eh bien, appliquer au trading, ça veut dire qu'au trading, ce que l'on fait est extrêmement difficile, puisqu'on gère ses propres capitaux à soi. Donc, on se met de fait dans une situation psychologique qui est interdite dans d'autres métiers. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, tu parlais en effet des analystes. Donc, dans la chaîne que l'on trouve chez les professionnels, depuis le marketing, le commercial, le négociateur sur les marchés, le gérant, il va y avoir l'économiste de marché qui va étudier tous les chiffres économiques qui tombent en lien avec une vision macro de l'évolution d'un pays, d'un secteur, et puis, pourquoi pas, d'une société. Il va y avoir l'analyste financier. À un moment donné, il est vrai, l'analyste technique intervient. Et va donner un sens, va donner des points, va donner des niveaux. Mais, il les donne sans savoir si le gérant est acheteur ou vendeur. Il y a même un jeu subtil, et il sait bien que le gérant va lui cacher son sens. Bien sûr, certains analystes sont devenus très amis avec leurs clients, et connaissent le sens du client. Mais ils savent qu'il est dangereux de vouloir remplacer, d'une certaine façon, le savoir-faire du client. L'analyste doit, de fait, garder une réserve. Et donc, l'analyste... Et inversement, le client, lui, a bien compris quel était le rôle de l'analyste, et ne va pas tout lui demander. Ça, c'est un client sympa. Ça, c'est un client sympa, parce qu'il est évident que le client, s'il peut trouver une bonne raison de se défausser d'une grosse perte, en disant, c'est la quatrième fois que j'écoute tel analyste, et j'ai été planté sur telle indication qu'il m'a donnée, il est évident qu'il va se servir de cette bonne raison pour justifier une perte. Ça, c'est vrai. Alors, ça dépend de la relation qu'on a avec son... Enfin, ça dépend de la relation qu'il y a entre l'analyste et son client. Mais l'analyste reste analyste. Il n'est pas opérateur, il n'est pas décideur, il n'est pas gestionnaire. Alors, le trader privé, celui qui nous intéresse, qui peut-être nous écoute, lorsqu'il trade sur les marchés, lui, il a une difficulté. S'il trade à base de fondamentales, je lui souhaite beaucoup de courage, s'il trade à base d'analyse technique, il faut qu'il sache dissocier les deux temps, le temps où il analyse le marché et le temps où il passe en mode trading, où il exécute un processus. Alors, un processus qui peut être très simple, un processus qui peut être totalement informatisé. Là, il y en a pour tous les goûts. Et s'il décide de faire simultanément son analyse et son trading, eh bien, je vais te fournir une image. C'est exactement comme le coureur du Tour de France qui décide de régler son dérailleur en descente dans un virage. au milieu du peloton. C'est la catastrophe assurée. Tu veux dire par là que le trader privé doit, dans un premier temps, être en phase d'analyse, c'est-à-dire de décryptage de l'actualité du jour, des dernières news, de l'étude de ses graphiques, de la définition de son plan de trading, de son champ d'intervention. Puis, il passe, une fois qu'il a fixé ces saisimants-là, en mode trading. Oui, mais je vais même au-delà. Je vais même plus loin. L'analyste, enfin, le trader, quand il coiffe sa casquette d'analyste technique, c'est, je dirais, plateforme fermée. Il travaille sa méthode, il travaille son process, et le process est totalement précis. Je connais même d'excellents traders qui, lorsqu'ils arrivent au bureau pour faire du trading, ont une séquence de choses à faire, y compris lire le journal, y compris prendre un café, y compris vérifier si leur ordinateur est en bon état. Enfin, bref, tout est écrit. C'est la fameuse checklist. Voilà, c'est une checklist totalement déterminée. Et ils ne parlent à personne quand ils font leur checklist. Et j'ai connu une salle de traders privés qui, d'ailleurs, n'est pas très loin d'ici. Elle doit être à 400 mètres d'ici, à peu près. Je vois à laquelle je pense. Et plusieurs d'entre eux m'ont raconté que le matin, pendant à peu près une heure, une heure et demie, personne ne se parle. On se dit très succinctement bonjour, puisque tout le monde est en train d'exécuter son processus personnel de monter en puissance. Donc, on ne dérange pas les autres, puisqu'on sait que chacun est à telle étape de son process et il ne s'agit pas de le déranger. Et donc, je reviens sur ce point important. Quand on trade, c'est qu'on est en train d'appliquer un processus. Ce processus, il est défini. On n'est plus en train de chercher une idée de trading. On n'est plus en train. On regarde le marché parce qu'on attend de voir tel pattern apparaître. Alors, le pattern peut être des bougies japonaises, ça peut être une configuration Ishimoku, ça peut être d'étudier où est le marché par rapport à des pivots, où est-ce qu'on en est de ses objectifs si c'est une position long terme, ou si c'est une position court terme, est-ce que l'objectif nous donne une espérance de gain intéressante, que sais-je. Mais on recherche à quel endroit on en est d'un process. Alors, évidemment, ça a un caractère fastidieux, parce qu'il faut le faire de façon très précise. Et c'est là où j'ai constaté en coaching que de très bons non-professionnels de la finance qui se mettent à faire du trading se trouvent parmi des gens qui viennent de métiers où il y a des process. Alors, il y a deux métiers auxquels je pense. Les professions médicales, les chirurgiens qui exécutent des process. J'ai coaché un chirurgien dentaire, plus que chirurgien dentaire, je ne sais plus si on appelle ça par odontologue ou par odontologue, pardon pour le terme, si certains qui nous écoutent le sont, chirurgien dentaire hautement qualifié. Quand il va à son bureau le matin, en voiture, il répète mentalement, et même parfois à voix haute, les opérations qu'il va faire. Toutes les séquences. Et enfin, je pense au pilote d'avion. J'ai coaché un pilote d'avion. Alors là, c'est très clair. Je vois un pilote qui s'approche, il pourra me le dire. Atterrissage, partant de pluie, de nuit, aux instruments, on applique un process. On n'innove pas. Enfin, celui qui innove, il va... Oui, il n'y a pas de petite june sur la piste. Voilà, ça va être de l'innovation totale. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est marrant parce que c'est souvent cette comparaison que je prends quand on fait ici des immersions. Tu vois, je commence par leur dire, vous êtes un pilote d'avion. Alors déjà, premièrement, on ne devient pas pilote d'avion en trois semaines de démonstration. Ce sont des études qui généralement prennent dix ans. Alors souvent, je parle du profil, alors tu choisis... M'excellent pilote, disons, quand même. Donc tu choisis ton profil, c'est-à-dire que tu colles ta photo dans le cockpit. Soit c'est une photo en Rambo parce que tu es quelqu'un de très agressif. Soit c'est le bon père de famille en Papa Noël. Ensuite, la fameuse checklist. Est-ce qu'on est bien un jour où je trade ? Par exemple, j'ai dit que le vendredi, je ne traite pas. Est-ce qu'il est bien 9h ? Ok. Est-ce que je vais bien trader le DAX ? Ok. Est-ce que j'ai défini mon plan de trading ? Ok. Voilà, toute la checklist. Et ensuite, on va pouvoir... Et j'ajouterai même un point très précis et qui est très connu des pilotes d'avion, puisque c'est même l'une des causes du crash du Concorde. Plus un cockpit est rempli de voyants, de boutons et de choses à regarder, plus c'est difficile à piloter. C'est ce qui fait le succès des Airbus auprès des pilotes, c'est qu'ils ont simplifié le tableau de bord, simplifié les équipements en réduisant le nombre à surveiller. Et on sait bien notamment que pour le crash du Concorde, le cockpit du Concorde est bourré de boutons. Et ça rend intellectuellement beaucoup plus compliqué à piloter qu'un Airbus, où on a simplifié le nombre de boutons possibles sur lesquels on peut agir et le nombre de cadrans à surveiller. Serais-tu en train de dire qu'il est beaucoup plus facile de trader avec un graphique complètement épuré, avec un indicateur simple comme Ishimoku, qu'un graphique blindé de support de résistance avec une stochastique, un SAR, des Bollinger et des Pivots ? Alors, sous forme de boutade, j'ai entendu plusieurs traders qui ne se connaissent pas me dire sous forme de boutade, le meilleur indicateur, qu'est-ce que c'est ? Les prix. Tout simplement. Les prix. Donc, un graphique sans rien. Et je pense à un trader qui me dit souvent, je n'ai pas besoin de mettre un indicateur de divergence pour voir tout de suite s'il y a une divergence. Je regarde le graphique, je vois une situation, je me dis, là, si je mets le momentum, si je mets le RSI, c'est certain, il y a une divergence. On le voit déjà. C'est comme quand un trader particulier me dit qu'il attend sur un support de 4 heures et il y a une réaction sur les chandeliers 5 minutes que la MACD croise. À partir du moment où il y aura réaction sur le support, on sait que la MACD a croisé. Et c'est ce qui fait le succès d'ailleurs de deux outils, que ce soit les Shimoku ou les Pivots. C'est le caractère simple. Alors, les Pivots sont encore plus simples que les Shimoku parce que les Shimoku, il faut quand même une certaine prise en main. Mais dans les deux cas, les Shimoku ont un caractère complet qui est très intéressant à ce titre et les Pivots ont un caractère simple qui permet tout de suite d'avoir une lecture de marché. Ce sont des outils qui sont simples alors qu'en effet, très souvent, malheureusement, les traders qui sont au début de leur expérience de trading, on va avoir tendance à rajouter des indicateurs aux noms de plus en plus sophistiqués comme l'indicateur Ultime, l'indicateur Alligator, le Caïman, le Crocodile et autres indicateurs qui ont pour effet de rendre le graphique totalement illisible. Alors, tu parlais de deux choses, les Pivots et Shimoku. Alors, pour Shimoku, vous savez tous qu'on a de très nombreuses vidéos Shimoku. Mais j'étais en train de regarder si je retrouvais la dernière vidéo de Jean-Etienne, Adrienne. Serais-tu nous dire où se trouve la vidéo des points pivots de Jean-Etienne de la dernière conférence FXCM ? Elle est sur le forum ? Elle est dans la rue ? D'accord. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, je fais une petite parenthèse. Vous savez que tous les semestres FXCM organisent une conférence. D'ailleurs, vous avez déjà tous noté la date du 23 mai que je vous ai répétée à de nombreuses reprises. Et j'en ai où on aura la chance, je l'espère, de t'avoir, Jean-Etienne. Merci pour cette invitation. Donc, conférence trimestrelle FXCM, dédiée fixe, c'est ici, c'est dans le forum. Et en fait, dans les vidéos des deux dernières conférences, donc je vous laisse aller y faire un tour, je vous envoie juste le lien. Vous avez une vidéo d'à peu près trois quarts d'heure, une heure, que Jean-Etienne avait réalisée sur les fameux points pivots. Alors, c'est pas mal qu'on ait été en train de parler des indicateurs techniques, notamment. C'est pas le tien. Ah, c'est pas le tien. Alors, on a parlé de ton expérience, on a parlé des particuliers, des professionnels. Alors, il y a souvent un chiffre qui ressort. Il y a souvent un chiffre qui ressort, Jean-Etienne, et tu m'en avais déjà parlé, je trouvais ta démonstration intéressante. C'est le chiffre des 95 à 97% de traders particuliers perdants. Oui. Peux-tu me donner ta vision de la chose à ce sujet ? Oui. Alors, c'est un chiffre, on va dire, qui commence à être public, alors que pendant des années, il était, on va dire, tenu discrètement à l'écart du grand public. On dit souvent que sur 100 personnes qui ouvrent un compte de trading, eh bien, il y en a trois qui effectuent des gains réguliers. Et on va dire de plus en plus sympathiques. Et 97% qui perdent. Et on ajoute ce chiffre-là de quelques données supplémentaires. 97% perdent leur mise en trois mois sur les actions, en trois semaines sur les futures et en trois heures sur le Forex. Bon, alors, maintenant, ces chiffres peuvent évoluer. Mais ce qu'il faut voir, c'est la cause de cette hécatombe. Je pense que sur 50% des gens qui ouvrent un compte de trading, enfin, sur les gens qui ouvrent un compte de trading, 50% le font en n'ayant aucune idée de ce qu'ils font. Un dîner en ville, ils ont entendu trois personnes en parler, ils reviennent, ils essayent, grâce à Internet, on fait un virement en quelques minutes. Au pire, ça prendra quelques jours si le broker demande à parler au téléphone à la personne pour vérifier. C'est du pari en ligne. Voilà, ça revient à du pari en ligne. Et j'ai connu même des gens qui, l'anecdote m'a été racontée, quelqu'un achète un billet d'avion. Publicité sur le Forex, parallèlement à l'achat du billet d'avion. C'est quelqu'un qui vit en Nouvelle-Zélande et qui m'a raconté cette anecdote. Il a essayé de spiller sur le Forex en se disant, tiens, mon billet d'avion va me coûter moins cher. Ça a duré trois quarts d'heure. Et ça a coûté cher. Pendant cinq minutes, il a cru faire une bonne opération. Pendant à peu près trente minutes, il a vu son billet lui coûter 20% de plus. Et à la fin, le cours est revenu à son cours d'entrée. Il est sorti et il m'a dit, plus jamais je ne recommencerai ce genre de choses. Il n'avait rigoureusement aucune expérience, bien que ce soit quelqu'un intellectuellement et mathématiquement totalement puissant. Mais les marchés financiers, il y arrivait sans avoir aucune expérience de ce qu'il fallait faire. Donc, un accès rapide, des publicités alléchantes, résultat, niveau de maîtrise du marché, zéro. Donc, je pense qu'à peu près la moitié de nos 100 personnes viennent là sans aucune formation. Sur la deuxième moitié, j'estime à peu près 25 personnes qui ont lu la doc, présente en ligne très souvent et de qualité, ont lu un ou deux forums. Globalement, se sont formés quelques heures, trois, quatre heures. Et vont faire leurs premières opérations. On peut presque leur souhaiter de perdre tout de suite. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour elles. Le cas le pire, c'est de gagner tout de suite. Parce qu'elles ont tendance à ce moment-là à tripler le compte. Et là arrive la claque qui fait mal. Si vous mettez les doigts dans la prise et que vous avez un courant faible, ça va. Si c'est du courant fort, ça fait très mal. Donc, souvent, les gens ouvrent un compte avec des sommes très légères. Et s'ils gagnent, là, ils vont vouloir mettre une mise conséquente. Sur les 25 personnes restant, malheureusement, la plupart se sont formés en lisant au maximum un livre, deux livres. Alors, des livres souvent très simplistes. Là encore, mes étudiants ont l'habitude, quand je trouve un livre un peu simpliste, de l'intituler « Oui, oui, fais de la bourse ». Bon, c'est un peu méchant, c'est un peu sévère. Mais ce sont des ouvrages pas forcément mauvais, mais totalement insuffisants. Tout est simplifié à l'extrême. Tout est présenté de façon caricaturale. Oui, puis ça paraît facile. Voilà. Et donc, je pense que Narif sur les marchés, en ayant vraiment, en ayant passé le temps qu'il fallait, en s'étant formé, sur 100 personnes, c'est au maximum, en fait, une douzaine. Et sur la douzaine, on peut dire, ont vraiment travaillé, en s'y mettant à fond, que 6. Et 3 vont gagner leur vie. Et donc, je trouve ça très, très élevé. Donc, tu es en train de dire que sur 6 personnes sur 100, qui prennent ça au sérieux, qui font ça bien dans le temps, avec de la formation de qualité, de la lecture d'ouvrage et du travail personnel à la maison, il y a 50% de gagnants. Il y a 50% de gagnants chez les gens qui ont pris le temps d'apprendre la plateforme. Déjà, parce qu'une plateforme, c'est comme une voiture. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on s'achète une Porsche qu'on sait la conduire. Ça n'a rien à voir avec une Clio ou une voiture, on va dire, tranquille. Non. Une Porsche, on apprend à la conduire. Sinon, on va avoir des soucis. Et les autres aussi, ceux qui viennent en face. Donc, la plateforme, c'est complexe. Il faut apprendre à manipuler la plateforme. Il faut apprendre à connaître les marchés. Choisir le marché qui te correspond. Est-ce que c'est le Forex ? Est-ce que ce sont les matières premières ? Est-ce que ce sont les indices boursiers ? Est-ce que ce sont les actions ? Choisir ensuite, parmi les outils de l'analyse technique, j'ai une image qui est très simple. La boîte à outils d'analyse technique, c'est comme quelqu'un qui aime la musique. Si tu vas rue de Rome à Paris au conservatoire, « Bonjour, je voudrais faire de la musique, apprenez-moi un instrument. » On va te dire, vous savez, des instruments, il y a des instruments à bois, des instruments à vent, il y a des cuivres, il y a des percussions, il y a des instruments à cordes, il y a le piano, il y a l'orgue, et il y a le pipeau, l'harmonica, le triangle. Bon, avant de dire que je veux apprendre la musique, il faut peut-être s'orienter vers un instrument. Et puis, peut-être au bout d'un certain temps, en changer. C'est pareil, en analyse technique, il va falloir découvrir les outils, et après découvrir dans quels outils on est bon. Et ça, ça prend du temps. Et ça, ça peut prendre du temps, et pour certains, ça peut coûter cher. Puisqu'il y en a qui mettent les doigts dans la prise pour découvrir si le courant électrique leur convient bien. Donc, si on teste une dizaine de prises, ça peut faire une dizaine de décharges électriques, et c'est-à-dire des pertes. Donc, là encore, il y a toute une attitude d'acceptation du temps nécessaire pour découvrir les outils, la plateforme, on en a parlé, dans quels outils on est bon, et après, se doter d'une méthode de trading. Et puis après, il va falloir monter en puissance. Certains ont la capacité humaine à faire ça seuls, mais je pense que ces gens-là sont une minorité. Et ces gens-là, de toute façon, quel que soit le métier, ils réussiront à faire seuls leur chemin dans la vie. D'autres, c'est la majorité, ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier, ont besoin de voir les expériences des autres. De formules de rappel, des règles, un cadrage, un soutien. Absolument. Et je dois dire que j'ai énormément reçu de gens qui m'ont montré, quand j'étais sur les matières premières à Paris, en effet, j'ai reçu d'excellents conseils. Quand j'étais sur les taux d'intérêt français, donc les OAT, BTF, BTRN, j'ai reçu énormément. Quand j'étais trésorier dans le cadre d'associations, j'ai reçu, là encore, énormément. Et aujourd'hui, quand certains de mes élèves me posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas, je reçois énormément. C'est ce qu'on appelle pour un professeur la rémunération en nature. Alors, je vais regarder quelques questions. Alors, on a des commentaires très positifs sur cette interview. Alors, on me dit que c'est une méthode, ça donne matière à réfléchir sur la méthode, à appliquer pour travailler sérieusement. tous les indicateurs peuvent être à un moment bien précis. Encore, il faut-il savoir les comprendre et les interpréter, nos divisiteurs. Donc là, on est complètement d'accord. Vous voyez bien que quand on nous parle d'un indicateur, quand Jean-Etienne vous fait un cours, il peut vous faire trois heures de cours sur le stochastique. Et là, vous comprendrez ce que c'est que réellement se servir qualitativement de cet indicateur qu'est le stochastique. Ce n'est pas tout simplement acheter quand ça croise en bas et vendre quand ça croise en haut. Ce n'est pas vendre un RSI supérieur à 70 ou autre. Comme disent les célèbres comiques français, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Quelqu'un nous dit, elles sortent d'où ces statistiques sur les 97% de traders perdants ? C'est sur une seule institution ou une moyenne ? Oui, alors là, ces statistiques, elles sortent des professionnels. Elles sortent parce que les courtiers sont cotés en bourse. Tous les trimestres, ils publient leurs résultats. On trouve à peu près 75, de 60 à 80% de traders perdants par trimestre. Sauf que vous vous doutez bien qu'il y en a qui vont gagner certains trimestres et perdre d'autres. Donc, au bout de 2-3 ans... Et je dirais aussi, ces statistiques, pas les mêmes, mais le fait que la plupart des clients perdent sur les marchés financiers, ça, c'est vieux comme les marchés financiers. Puisque malheureusement, sur les marchés financiers, le gros de la troupe ne prend pas le temps de se former. Et, à contrario, il y a une minorité, moins du tiers de gens, qui travaillent très sérieusement. Très, très sérieusement. Alors, Quince Cantel nous pose une question intéressante. Faut-il être obligatoirement bon en maths ? Alors, bon en maths, non. Mais à l'aise avec les chiffres. Voilà. En fait, il faut être très à l'aise avec les ordres de grandeur. Très à l'aise avec l'ordre de grandeur. C'est sûr que, j'allais dire, il faut être bon dans la règle de 3. Il y a la règle des 7, qu'on a vue précédemment, mais là, c'est la règle de 3. Il faut être très à l'aise avec les ordres de grandeur. 10% d'une hausse, 10% d'une baisse, mettre un stop à 2% de son capital. Il faut tout de suite voir ce que c'est. Les ratios risque-gain. Voilà, exactement. Mais c'est des maths de base. Ce n'est pas... Oui, c'est ce qu'on appelle parfois arithmétique supérieure. Voilà. Maintenant, je pense que pour l'analyse technique, plus que d'être bon en maths, il faut être bon en visuel. Il faut être bon en visuel. D'ailleurs, c'est ce que disait quand j'étais en terminale, mon professeur de philo, il me disait que j'étais mauvais en philo parce que je ne faisais que des comparaisons en faisant des images. Ce que j'aime dans l'analyse technique, c'est cette représentation visuelle. Et d'ailleurs, certains professionnels de la finance ont eu énormément de problèmes lorsqu'on est passé des marchés auditifs au marché silencieux. Avant, à la corbeille, tout le monde se souvient. Ceux qui ont mon âge, donc si j'ai débuté ma carrière en 90, j'insiste, je vous laisse faire peut-être pas une règle de 3, mais c'est une. Nicolas, tu arrêtes de te moquer de moi, s'il te plaît. Mais à l'époque, ceux qui se souviennent des chaînes de télé françaises qui, tous les midis, passaient un rapide aperçu de la Bourse de Paris, on avait Rémi Gaillard, ou non, c'était pas Rémi Gaillard, pardon, c'était André Gaillard, qui donnait la température de la Bourse de Paris, on entendait un brouhaha. Je me souviens d'un des meilleurs analystes techniques des années 90, qui travaillait dans une grande salle des marchés, énorme plateau, alors je ne dirai pas quelle banque, mais elle a brûlé. Et donc, il y avait une entrée dans une rue de Paris, une sortie dans l'autre rue de Paris, il y avait Boulevard des Italiens, une autre rue, il y avait un énorme plateau. Et quand il revenait de déjeuner, son bureau était près d'une porte, il passait par l'autre porte pour traverser la salle de marché. Et il me disait, en fonction du bruit sur tel ou tel desk, je sais, et du type de bruit, je sais où sont les marchés, je sais où sont les prix. Rien qu'en vocal, par le bruit fait par les opérateurs et en l'entendant. Et de nombreux opérateurs à Chicago, ça c'est très connu, lorsque les marchés ont été cotés par électronique, ont perdu énormément les premiers temps de leur trading parce qu'ils n'entendaient plus le bruit des marchés. Et il existe d'ailleurs un site internet où on peut se connecter, on paye un abonnement qui n'est pas très cher d'ailleurs, pour entendre le bruit des derniers pits de Chicago. Oh wow ! Avec quelqu'un qui commente le type de bruit que l'on entend. Parce que quand on entend le bruit d'une corbeille, on peut savoir qui achète, qui vend, est-ce que le marché est actif, est-ce que le marché est très actif, est-ce que le marché a peur, est-ce que le marché est en confiance. Mais maintenant, les marchés c'est visuel. Il faut donc être très à l'aise avec les graphiques. Et quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les graphiques, c'est vrai, devra se former l'œil. Alors ça c'est possible. Il y a quelques semaines, certains de tes clients qui sont venus en séance de travail ici, ont pu voir ce que c'était avec la lecture des marchés. Bougie après bougie, on apprend à lire le marché et j'allais dire à faire parler les bougies. Sinon, elles sont silencieuses. Alors que si on les fait parler, au contraire, elles ont énormément d'informations à nous donner. Alors, Laurent dit, serait-il possible de nous donner un exemple de checklist du matin ? Bah écoutez, Laurent, ça je pense que Jean-Etienne le fera lors de la formation de fin avril. Jean-Jacques nous dit, pour trader à mon avis, il faut un mental très solide, c'est certain. Une patience hors pair, c'est clair. Avoir pourquoi pas un peu d'intuition, bon de temps en temps. Mais ça c'est la prime et surtout une bonne analyse des graphiques et les croix. Effectivement, je pense que là vous avez quand même un professeur d'analyse technique présent donc il ne va pas vous dire le contraire. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, d'après vous, est-ce que le swing trading est plus fiable que le scalping ou est-ce que ça dépend de la personnalité ? Est-ce que chez les pros en banque, il y a beaucoup de scalpers ? Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par scalper. scalper, quelqu'un qui prend une... En fait, ce qu'on appelait scalper il y a 20 ans, c'est quelqu'un qui rentrait à 11h et qui sortait à 4h. Aujourd'hui, on va dire que ça, c'est un swing trader. On va parler de scalper, quelqu'un qui rentre à 10h et qui est sorti à 10h20. Bon, bien sûr, les techniques pour accéder au marché vont changer. Je crois que scalper, pour moi, un scalper, c'est quelqu'un qui prend de toutes petites variations par rapport à l'horizon qu'il regarde. Si je regarde le marché en weekly et que je prends 30 points, je scalpe. Si maintenant, je regarde les marchés, si je regarde un indice comme le CAC 40 en données à la minute et que je prends 30 points, c'est plus du scalpe. C'est un swing. en fait, pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ces terminologies de swing ou de scalpe. Je préfère autre chose. Est-ce que quelqu'un prend des variations de cours qui sont dans le vibrato du marché ? Le vibrato du marché, c'est l'espèce de petit mouvement qui a l'air latéral, quelles que soient les évolutions de cours. Il y a toujours une espèce d'unité de temps où on a toujours l'impression que le marché évolue en latéral. Quelqu'un, un gérant de fonds de pension, à la limite, quand il regarde le marché en quotidien, il a l'impression que ça fait du latéral. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce sont des variations de 300 points. Quand on fait du trading à très court terme, intraday, c'est-à-dire que le soir, toutes les positions sont fermées, le vibrato du marché, c'est quelque chose qui est proche du spread du carnet d'ordre. Sur le Forex, par exemple, tout mouvement de quelques pipes, c'est du vibrato de marché. La prévision est quasiment impossible, les analyses techniques sont quasiment impossibles. Alors, on peut y aller à la pièce de 100 balles, on la lance en l'air, on regarde de quel côté elle tombe. Alors que le trading de carnet d'ordre sur les marchés de carnet d'ordre, ça, c'est une technique extrêmement sophistiquée, mais réservée à une infime minorité pour eux. deux secondes. Je viens de racheter le Rodol, une tacheteur sur ces marchés qui corrigent, qui ont bien corrigé, on va essayer de pouvoir pas mal travailler. La force inverse n'est pas assez forte pour que j'ai que la perte de moins que je me retourne. En plus, il est tard, donc je pense pas que je me retournerai un vendredi à 16h56. Je vais essayer de sortir intelligemment et... Bon, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Une perte en cours de moins de 0,1%, donc il n'y a vraiment pas le feu au lac. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait ? Bon, vous pouvez retrouver la fin d'interview, je laisse le lien sur le chat écrit. Comme quand DailyFX fait un webinaire de 2h, sur les moyennes mobiles, je critique pas, livre, d'écouter les pros, mais sur le fond, honnêtement, j'apprends rien de spécial. Pour apprendre, il faut aller à l'école, les éphiles. Sinon, Jean-Étienne Lenné est prof, diplômé, mais pas diplômé, made in Google, c'est phile. Je crois que tu fais exprès de pas comprendre ce que je dis, mais on est d'accord sur le fond, respect à lui, j'ai ce cycle. Moi, ce que j'aimerais, c'est des vidéos utiles en français de ce genre. The truth behind price movement. Hey guys, it's Pete. Ok. J'étais vraiment très bonne chaîne d'ailleurs pour ceux que l'anglais ne revient pas. N'hésitez pas. Ok, je me suis abonné. Merci, ça aussi. Ça m'est reconnu sur Fox Factory, Baby Peeps, etc. Qu'est-ce qu'il disait ? Ouais. Trading analyse, des vidéos gratuites pour apprendre le trading, heure de marché, du nice, question sur le day trading. C'est quoi ça ? C'est qui le mec qui parle ? C'est Jean-Étienne Lénée, ouais. Cravate bleu rouge, c'est risquable. Très intéressant l'évolution de Ibrahim Shurans et Chris. Ah oui ! J'espère que vous avez à faire son avis. Qu'est-ce qu'il fait actuellement Chris ? C'est un lien, n'hésite pas à l'indiquer. BV Trader, disait Phil. Car je ne peux pas divulguer les informations qui m'a fourni en privé. Je peux juste dire qu'il trade encore. Non, je crois. N'importe quoi. Moi non plus, je ne divulgue pas la moitié de ce que je connais, disait Phil. C'est méchant, dans ma conversation, je l'ai trouvé très sympa. Je suis soumis à mon conseil d'administration qui ne me lâche pas, disait Phil. Le problème, c'est que maintenant, n'importe quoi. Chris qu'il disait, ce n'est pas un bébé, il m'a confirmé sa date de naissance qui est sur les 15. Il faudrait. Merde, fais chier, Fab, c'était sympa et cool, cet échange. Ben, je t'ai mis le lien, si soit-il, sur le chat écrit. Désolé de te couper, mais bon, priorité au trading. Un répondeur qui continue à mettre de la pression. Je suis attentif à ce qui se passe et prêt à intervenir. Ouais, ça commence à presser là. Je me méfie parce qu'on est quand même dans les zones qu'on a travaillé. Donc, si le décalage est trop fort, je n'y serai pas à sortir. Pour le moment, je sors. Voilà, j'acte mes pertes à la vente sur le Rodol et je passe vendeur à l'achat, pardon, je passe vendeur sur le Rodol. et je t'aime. C'est parti. Donc là, du coup, la perte est significative sur les positions précédentes. Ah oui, tiens. Donc, sur la journée, c'est devenu une journée négative. Après, c'est perte actée, je pense. Voilà, très légèrement, à moins de 0,1%, mais ouais, effectivement, plutôt négative. Par contre, il va falloir, c'est important pour ma stratégie, ça prend pas longtemps, en plus, à trouver, que je trouve un moyen le plus facile possible de faire du stop and reverse. Parce que là, vous voyez, par exemple, il y avait un décalage, au moment où j'ai stoppé ma position, au moment où j'ai repris la position inverse, alors qu'en un clic, ça pourrait tout à fait être fait via un expert ou n'importe. Donc, j'ai quand même renseigné, c'est important. Et là, ça m'aurait fait économiser. Et mes sorties, elles se sont faites à 1.3782, 1.3780, 0,7. Donc, en fait, le temps que j'applique et le temps que je me retourne, j'ai perdu un peu plus d'un pip. C'est pas grand-chose, mais à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait des différences tout à fait conséquentes. Et c'est des choses qu'il peut éviter facilement. Encore une fois, le trading, c'est déjà assez compliqué. Il faut mettre toutes les chances de son côté, du point de vue technique, etc. Peut-être qu'il propose, d'ailleurs, avec les nouveaux outils. Je vais regarder. Qui m'ont été envoyés. Qui m'ont été envoyés. Qu'a ajouté JFD, d'ailleurs, à sa plateforme, et que tout le monde peut profiter. C'était quoi ? Market Manager. Peut-être dans le trade terminal. En audio avec Fabien, plus simple, qui vous explique son évolution. Il y a peut-être un truc pour reverse rapidement sur le dôme de JFD, des SOSIC. Il est toujours étudiant, sinon il bosse avec des traders quoi ? Des séries, qui a travaillé avec le groupe de 4A. D'Ivénère, Chris. Merci pour le lien Fab, pas de soucis, ouais. Alors, stop and reverse. Est-ce que j'ai ça ? Alors, les options, c'est tout fermer. Oh, bah voilà, j'aurai ça maintenant. Donc, comme ça, il faut tout fermer. Je pourrais passer directement par... Là, sur mon autre écran, en fait, j'affiche l'outil terminal de JFD. Mais je vois pas close and reversal. Non. Tools, all orders, close, partial close. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Là, je vous montre à l'écran principal. Vous voyez, en fait, tool, all orders. Et je peux fermer 25% de la position, 50%, 100%. Donc, il est vraiment très précis, 10, 20. Donc, c'est vraiment pas mal. Stop loss, break even, fixe, 5 pips, 10 pips, 1. Take profit, OK. Trading stop, break even, exit, automatique, close. On peut créer des choses. Ça, c'est assez complet. OCA, c'est quoi ça, créer ? Je sais pas, franchement, mais... Ça, c'est complet, c'est pas mal. On peut créer une order. Je vais cliquer droit. C'est exemple, créer un raccourci, ajouter au favori, appuyer à la source, codage, imprimer. Propriété. Bon. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Il faut que je vois les possibilités. Mais sinon, je chercherai un outil qui permette de faire. On est déjà remonté, là, du côté de l'eurodoll. Donc, mon point de sortie est pas top. Mais bon. Je suis la petite impulsion qu'on a eue. On va voir si c'est suivi. On a quand même une pression sympa. Ouais. Créditité Fab, tu pourrais ouvrir les deux tickets en même temps. Celui pour clôturer et l'autre pour prendre position inverse. Tu prépares deux tickets d'avance et tu valides. En une seconde, tu inverses ta position. Euh... Comment ? Ouais. Préparer, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as temps pour préparer ? Bon. Sur Syrah, il y a cette fonction des effiles. Non, mais MetaTrader, de base, c'est pas le top. Mais vraiment, ce qui est bien, c'est pratique. C'est toute la communauté autour et les ressources cash. Je l'ai trouvé, hein. Il n'y a pas de problème. Je trouverai un script ou un truc qui le fera. Là, c'est dommage. Après, c'est pas la mort de passer à côté d'un pipe. Mais c'est pas normal. C'est quelque chose qui peut être évité. Et pour moi, tout ce qui peut être évité techniquement, doit l'être. D'ailleurs, à terme, je devrais passer à une autre plateforme aussi, hein. Si je veux vraiment être optimal. Parce que j'ai lu des trucs, là, de full pips sur le forum. C'était très intéressant. Et en fait, MT4 est quand même lente, hein, comme plateforme. Même quand on optimise au maximum, etc., ça reste une plateforme lente. Donc, si après, ça devient des montants vraiment importants, autant travailler avec les meilleurs outils. Là, actuellement, ça me bat très bien. MetaTrader 4. En plus, la solution pour gérer le MAM, c'est vraiment génial. Voilà. Après... 17h07, il nous reste 23 minutes pendant le trading ensemble, dans le cadre de cette session. Et puis, ça se répartit le飛びau. Et puis, ça Merci. 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 Prosper D simply du mois jusqu'à aujourd'hui. Et en dessous, la courbe de performance avec les gains et les pertes. Donc, Diamonds, une stratégie qui ne passe pas beaucoup d'or donc elle a été fidèle à elle-même. Un gros gain dans la descente ici sur une stratégie short. Et puis, un bel achat qui est en cours pour l'instant. Ensuite, Onyx c'est notre deuxième stratégie. Alors, elle, elle est très douée pour accompagner les tendances donc on voit qu'elle a été très très forte dans la hausse. Elle a cumulé quasiment l'intégralité de la hausse. Quand elle s'est retournée, un premier petit faux signal et ensuite, elle s'est placée la baisse un super signal ici et puis surtout toute la descente ici et un troisième signal et elle est de nouveau placée à la hausse espérons que ça va se se matérialiser donc vraiment une très bonne performance sur onyx ruby maintenant alors elle a un filtre un petit peu plus fort donc il lui faut des signaux en contre tendance pour arriver à rentrer donc elle a bien accompagné la fin de la hausse quand le marché s'est retourné un petit peu faux signal ici un joli signal de vente ici un petit faux signal et puis un joli gain pour terminer donc en attendant le prochain signal donc elle passe un petit peu moins d'ordre mais c'est une stratégie pour diversifier son portefeuille jade qui passe plus d'ordre elle était parfaitement adaptée à accompagner c'est la meilleure stratégie qu'on a eu depuis deux semaines elle a fait 75 dollars sur la base d'un marché qui en vaut 1300 1400 parlant ça fait 5,6 % de gains vous imaginez avec un levier ce que ça peut représenter des gains faramineux donc on voit ici cette succession de positions gagnantes à la hausse et puis quand le marché s'est retourné immédiatement elle est partie dans l'autre sens des shorts un short magistral ici et puis de nouveau deux petites positions gains ici vraiment en ce moment elle a la baraka jade c'est la super strat gredin qui accompagne très bien la hausse et puis quand le marché s'est retourné un faux signal et puis derrière plus rien du tout on voit sa grande force ici un tout petit faux signal et de nouveau un signal en cours on va voir ce que ça va se développer mais on sent bien que quand les tendances sont franches c'est vraiment des stratégies qui sont très à l'aise à lire la tendance sa fille également très fort dans les marchés haussiers par contre dépose un tout petit peu plus petit tout petit peu plus court dans les marchés baissiers mais bon voilà elle fait son job est de nouveau placé à la hausse un gros gain et puis la dernière de notre série la 7e c'est une stratégie qui ne fait que des positions à la baisse donc bien évidemment quand le marché monte elle fait rien c'est pour ça qu'elle est qu'elle est créée et puis ici un premier faux signal en revanche un joli gain ici un deuxième joli gain ici voilà des gains solides donc globalement on a une semaine qui se termine avec quasiment le même montant de gains que la semaine dernière sur l'or donc cette stratégie qui sont en très grande forme sur cfd performance ça fait vraiment du bien à voir maintenant nous allons passer à la partie on va examiner les manipulations sur le marché de l'or je vais vous montrer et vous démontrer ce qui s'est passé pendant de nombreuses années et je serai pas surpris de voir que ça se reproduise dans les années à venir voilà on change d'écran alors maintenant qu'on a vu en détail les performances de nos stratégies sur le marché de l'or on va regarder un petit peu cette histoire de manipulation alors vous savez que depuis quelques semaines il ya une enquête des autorités de tutelle sur le fixing du cours de l'or là je vais parler d'autres choses il s'agit pas de la même chose de quelque chose de d'encore plus évident alors je suis tombé sur ce sur cette preuve de manipulation un petit peu par hasard en faisant de la recherche de stratégie de trading alors j'étais parti sur une idée assez assez bête qui était d'essayer de voir s'il y avait des habitudes de marché sur le marché de l'or donc les habitudes de marché j'ai écrit plusieurs pdf sur ce sujet vous savez déjà ce que c'est c'est tous les opérateurs font le même jour la même chose à un instant donné ça donne des habitudes au marché par exemple est évident que les opérateurs arrêtent leur journée à la même heure vaguement c'est pas tous exactement à la même minute bien entendu mais vous comprenez l'idée ils prennent une pause déjeuner surveille les statistiques à la même heure le matin il réajuste leur portefeuille à la même heure enfin il ya tout ce genre d'attitude qui fait globalement sur la place qui donne au marché des habitudes alors j'étais parti d'un raisonnement très simple c'était d'essayer de voir si dans la journée il y avait des comportements à noter sur le marché de l'or donc j'ai programmé une règle qui est très simple c'est tous les jours à 15 heures on entre en position et on sort à la clôture donc voyez ici on a une journée on rentre à 15 heures on sort à la clôture le lendemain on rentre à 15 heures on sort à la clôture etc etc alors je vais vous montrer un premier résultat c'est celui que ça donne entre 2004 et puis 2009 donc on voit très bien qu'il n'y a rien de particulier pour autant à cette époque là je vous rappelle que le marché de l'or avait quand même déjà eu une très forte hausse et on constate qu'il n'y a pas d'impact sur la courbe de performance si on achète tous les jours à 15 heures et qu'on sort à la clôture rien ne se passe donc là on peut pas parler ni d'habitude de marché ni de comportement particulier maintenant on va passer sur la période après août 2009 jusqu'à ce début d'année et là on va observer quelque chose de très très différent donc je vais le mettre ici et on va regarder le graphique en détail ici alors voilà un petit peu ce que ça donne et inutile de vous dire la différence qu'il y a entre les deux donc bien évidemment le marché de l'or par la suite à partir d'août 2009 a été très haussier et puis s'est retourné depuis mais on va observer que c'est vraiment les opérations qui ont été faites sur le marché qui a entraîné les cours de l'or et pas le fait que le comportement de l'or sur le marché a entraîné et cette habitude qui nous permettrait de gagner de l'argent c'est vraiment une manipulation avérée que je vais vous souligner ici alors on va s'appuyer sur le graphique qui est sous le directement sous ce sera beaucoup plus simple puisqu'on a ici en haut les cours donc entre août 2009 et début de cette année et ici en bas la courbe de performance si on a si on achète tous les jours à 15 heures et qu'on sort tous les jours à 19 heures donc on commence ici en tout début voyez l'habitude change puisque de l'autre côté on avait vraiment rien qui se passait d'un seul coup on a un marché qui se transforme alors regardez ici comment cette habitude perdure au delà du point haut sur le marché c'est à dire que les fondamentaux de l'or changent et malgré tout on continue d'essayer de pousser le marché de l'or dans les deux dernières heures et puis pendant plusieurs mois ça cette habitude s'arrête et puis elle reprend à ce moment là en février 2010 et là on commence à pousser le marché en clôture pousser le marché pousser le marché pousser le marché et on s'aperçoit que ça ne faiblit pas et que quels que soient les fondamentaux de l'or avec des consolidations cette habitude elle est toujours présente dans le marché puis elle devient stratosphérique vers la fin et là où c'est très important de comprendre que c'est ce qui se passe ici en bas de la courbe qui a un impact sur le haut et pas l'inverse regardez à quel point une fois qu'on a touché la première fois le point haut sur le cac cette habitude de marché va continuer très longtemps après on est ici en août 2011 quand on touche à ce niveau là et la première fois que cette habitude va s'arrêter c'est plus de deux mois plus tard avec une perte sur l'or de substantiel puisqu'on passe de 1900 à 1600 dollars donc c'est vraiment pour montrer que intentionnellement des gens achètent des contrats or dans les deux dernières heures de marché pour essayer de pousser le marché à la hausse et c'est pas le fait que le marché soit haussier il suffit d'acheter dans les deux dernières heures pour gagner c'est vraiment une tentative de manipulation du marché de l'or ici on voit ici que donc il ya une période pendant lequel ça s'arrête et puis après ici sur un point bas de nouveau ils essayent de pousser le marché de l'or alors ça marche pendant un certain temps et puis après ça va échouer à nouveau donc visiblement ils vont ici tentent jusque là et puis ici vont laisser tomber vont laisser tomber pendant une grande période alors j'ai franchement aucune idée de qui ça peut être bien entendu c'est pas le c'est pas le sujet de la conversation et puis ici de nouveau en février 2013 noté à nouveau là le février qui revient souvent alors je sais pas si c'est il faut y voir un lien mais en tout cas à nouveau on commence à voir une poussée tous les soirs en clôture alors ça ne se matérialise pas le sur le marché bien au contraire puisqu'il ya un mini crack sur l'or avec un flash crash de 1600 à 1300 au mois de 2 avril 2013 qui prennent dans les dents et puis ça continue ça continue ça continue d'essayer de pousser et puis malgré tout les fondamentaux sur l'or pèse beaucoup plus alors il ya des il ya des rebonds qui sont qui convoient ici mais on s'aperçoit que le marché continue à s'enfoncer et donc cette tentative de manipulation ne fonctionne pas cette fois ci alors qu'ils avaient dans un contexte haussier avec un marché qui était aspiré vers le haut ils avaient vraiment réussi à faire à faire monter le marché là c'est quand même trop fort pour eux les fondamentaux sont trop forts et donc ils finissent par laisser tomber alors aujourd'hui on ne voit plus ce comportement depuis le mois de doutes 2013 mais bien évidemment on peut se douter que qui soit n'importe qui qui soit derrière ses intérêts à un moment donné si le marché recommence à monter recommence à montrer des signes de hausse et nul doute que de nouveau on aura ce comportement typique voilà donc typiquement on vient de se rendre compte de ce que c'est qu'une manipulation de marché un système de trading c'est ni plus ni moins qu'une règle mathématique on va tenter de profiter de ses habitudes alors de manière simplissime aussi simple que ça on le fait pas bien évidemment mais ce sont parmi d'autres règles c'est une règle dont s'inspirent les systèmes cfd performance pour avoir des gains significatifs sur l'or comme vous avez pu le voir en première partie surtout quand le marché nous offre un peu de volatilité et des mouvements de assez vif comme en ce moment voilà merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle ok donc ça c'était le point réalisé par objectif éco alors on va reprendre nos graphiques programme à fait c'est moi voilà ce que ça donne au point où les acheteurs reviennent je maintiens mon biais baissier c'est dans l'intérêt c'est possible qui est moins de volatilité nous souhaitons attention ce qui se passe pour le moment c'est toujours les vendeurs qui dominent avec cette impulsion baissière les acheteurs reviennent bien je renforce à la vente c'est d'être assez agressif puisque justement il est tard j'ai pas envie de passer trois heures devant l'écran après avoir moins de volatilité sera très stressant voilà là au moins on a quand même une impulsion initiale là je capitalise et je rentre de nouveau sur la phase de correction du mouvement initial je pense que la probabilité dans mon sens et si je me trompe j'acterai ma perte sans problème donc voilà assez agressif une nouvelle prise de position à la vente sur redone on va voir ce que donne cette fin de session je me trompe j'entraite j'ai pas envie de passer José Manuel Barroso, l'accord d'association signé avec l'Ukraine est historique. Je vais écouter Ducasse Copy TV, voir s'il y a eu des publications ce jour. UBS sur le roule, on l'avait vu hier. Et le reste, on l'avait vu. Ça va être moins intéressant. Le lien STPFAB, ok, je te mets le lien. Là, ça baisse un peu du côté de l'eurodoll. Voilà. Si on l'avait vu, nous sommes là pour vous épauler. Coffis ne vous veut que du bien ce brique. On est proche du PRU, là. Le fil qui laisse un lien, BFM TV, Olivier Berruyer, Ukraine, interne du gouvernement composé de néo-nazis. Effectivement, je l'ai vu, ce point, très intéressant. Tout à fait critique à l'égard du nouveau gouvernement en place en Ukraine, qui est pourtant soutenu par les Européens. Mais vraiment, on a l'impression que c'est une alliance de circonstances, puisque dans le fond, il y a des oppositions complètement dingues. Je ne vois pas comment tu peux intégrer un tel gouvernement dans l'Union européenne. Les mecs sont vraiment chauds. Putain, j'ai même vu une vidéo de... Ils sont allés dans les bureaux d'un gars qui dirigeait une chaîne de télé. Et c'est pourtant le ministre qui est en charge, lui, état d'expression, qui allait lui-même taper le patron de la chaîne de télé, parce qu'il avait dit des... Bon, peut-être qu'il avait déjà fait raison, mais... Parce qu'il avait mal présenté, justement, le parti d'extrême droite. Donc, très bizarre ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est certain. Je vous propose un petit peu de BFM Business pour se dire informer des points de vue en cette fin de session. Et en cette fin de semaine, je vous alerte s'il y a des prises de position ou des fermetures. N'est-ce pas ? Si en Indonésie, les matières premières continuent à plonger, si le charbon est à ce prix-là, si l'huile de palme est à ce prix-là, là, on a du souci à se faire, parce qu'ils ne pourront pas continuer à acheter nos voitures. Alors, on peut mettre de la technologie dans nos voitures, mais si on ne les achète pas, ces voitures, ça ne va pas. Donc, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder. Non, ce n'est pas les émergents qui tirent la croissance aujourd'hui, c'est bien le monde occidental, c'est bien les Etats-Unis, un petit peu l'Europe. Mais qui l'attire à combien, alors que la Chine, elle est encore à 7,5 ? Arrêtez de dire que la Chine est foutue, quoi. La Chine, au lieu de passer à 8,5, elle va passer à 7. Nous, on est à 0,2, quoi. Le chiffre est à caution. Oui, non, mais leurs chiffres sont faux, on le sait, mais ce n'est pas grave. Ça fait des années que ça dure. Mais ce qui compte, c'est quand même le développement. On vend bien quand même plus de voitures là-bas qu'aux Etats-Unis, non ? Bon, Peugeot vend plus de voitures là-bas qu'en Europe, bon, et ainsi de suite. Et vous inquiète aujourd'hui ces émergents, Christian ? Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut surveiller là-bas. Ce n'est pas Mme Yellen. Et si Mme Yellen a ce discours, c'est justement à cause de ces gens-là. Ce n'est pas seulement pour l'Amérique. C'est parce que c'est là-bas que ça ne va pas bien. Donc, elle est prudente parce qu'elle n'a pas envie de foutre en l'air ce qui se passe là-bas. C'est tout. Bon, et sur les émergents, justement, la Chine, la dévaluation de la monnaie, là aussi, c'est un des sujets qui est en train de monter. On a la baisse hebdomadaire record du yuan. Arrêtez la dévaluation de la monnaie. Ça monte de 2%, puis ça rebaisse de 2%. C'est ce qu'on a... Une dévaluation. Le yen a dévalué de 30%. Je suis d'accord, Christian, mais c'est une rupture quand même par rapport à deux ans de hausse continue du yuan. Parce qu'ils manipulent leur monnaie. C'est une économie totalement manipulée. Tout est manipulé là-bas. Tout, y compris... Justement, on se dit que derrière ce virage, si ce virage est orchestré, c'est quand même qu'il y a une logique. Il y a quelque chose qui se passe. Justement, ils vont faire ce qu'il faut. Rassurez-vous, on ne va pas laisser crever l'économie chinoise. Parce que si l'économie chinoise crêpe, nous, on est mal barrés, premièrement. Et deuxièmement, eux aussi sont mal barrés. Sur les jacqueries dans la province, là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kouming l'autre jour. Ce n'est pas Kouming, c'est Saint-Tropez, là-bas. C'est à 1500 mètres. Il fait un temps magnifique toute l'année. Bref, c'est quand même là-bas qu'on est allé à la gare, au couteau, tuer des gens. Alors que c'est un endroit magique, avec un lac magnifique, c'est le rêve, là-bas. C'est mieux que Saint-Tropez. La Chine, le risque émergent, Philippe Sabat, c'est vrai que la Chine qui orchestre une baisse de sa monnaie, ça veut dire quoi ? Qu'elle est inquiète pour sa croissance ? Qu'elle veut relancer les exportations ? La réponse, elle est simple. Je vais compléter ce que dit mon petit camarade. C'est effectivement là-bas que ça se passe, mais les voitures qu'on vend là-bas, elles roulent avec du pétrole, qu'on continue à payer en dollars. Et c'est ça qui rend malgré tout l'économie américaine encore incontournable, même si elle est fragile. Effectivement, elle est innovante, mais elle est assise sur un déficit budgétaire absolument abyssal, qu'il faudra bien traiter un jour ou l'autre, sachant que le correspondant de ce déficit budgétaire, il se retrouve en Chine, sous forme de 5 trilliards de dollars. Mais cet avantage extraordinaire que constitue le fait d'avoir encore la monnaie de référence mondiale fait qu'effectivement, on doit prêter attention à cette politique menée aux Etats-Unis. Alors à côté de ça, la politique sur le yuan, on sait très bien que si le yuan cessait d'être contrôlé, et donc avec une convertibilité réduite, il crèverait de tous les plafonds. C'est à quoi la Chine n'a strictement, rigoureusement, aucun intérêt. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'utiliser sa marge de manœuvre autoproclamée, plus de moins de, pour aller le mettre au plus bas, de la fourchette, de façon à essayer de retrouver un peu plus de dynamisme à l'export, sachant que le marché intérieur chinois n'est pas encore prêt à prendre le relais. On sait qu'il se développe très vite. On sait qu'il y a là une masse de consommateurs qui est colossale. Quand on dit que la croissance, elle vient encore des Etats-Unis, oui, partiellement. Si on regarde aujourd'hui la croissance mondiale, l'apport à la croissance mondiale des émergents, c'est largement plus de la moitié qui vient des émergents, alors que leur poids dans la capitalisation mondiale, si on en croit l'indice MSCI World, n'est que de... Comme ça, ça fait longtemps. Et dont, en gros, un tiers, c'est la Chine. Voilà. Ce qui veut dire que, tôt ou tard, les gens qui sont exposés sur les marchés émergents vont avoir raison. Ils vont avoir non seulement raison, mais ils vont faire énormément d'argent quand on viendra à mettre les choses à leur place réelle, à savoir leur représentativité dans l'économie mondiale. Bon, on va revenir sur nos bons vieux marchés européens. En attendant, messieurs, 17h30, c'est l'heure du fixing. Le fixing avec SaxoBank, spécialiste Forex et CFD. Investissez sur le CAC 40 après la clôture sur saxobank.fr. Oui, note légèrement positive au fixing. On file chez IG retrouver Alexandre Baralès, chef de l'analyse, plus 0,4. Alexandre, à Paris, effectivement, sur le CAC, qui signe là une très belle semaine, autour de 3% de gains. Oui, une bonne semaine. Alors, ce qui est assez curieux et il faut souligner, c'est que le marché termine finalement cette semaine sur le quasiment au point près, sur le plus haut qu'il avait touché juste après le discours du président russe mardi matin. Donc, est-ce qu'il faut voir un signe que le marché se cale pour l'instant sur les événements en Ukraine ? Peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de reparler de la Chine, notamment, avec l'indicateur qu'on attend donc un lundi matin, l'indicateur manufacturier préliminaire pour le mois de mars mesuré par HSBC. Donc, on va voir effectivement, je pense, le gros rendez-vous et qui peut gérer pas mal de volatilité à l'ouverture des marchés lundi matin. Donc, pour l'instant, le marché termine vraiment en roue libre mais je pense que le prochain gros rendez-vous que tout le monde scrute, c'est effectivement cet indicateur manufacturier dès lundi matin. Bon, on redétail tout cela dans moins de 5 minutes pour la clôture définitive. Alexandre Baradez, IG, la salle des marchés, on gagne 0,4% au fixing 4 345. Partout en France, BFM Business, numéro 1 sur l'économie. A Toulon, 87,9. Et juste avant la clôture, Aurélie Blonde pour le journal de l'économie. Et c'est le dossier ukrainien qui reste évidemment à la une. Le rapprochement entre Kiev et Bruxelles est acté. Les dirigeants européens ont signé ce matin à Bruxelles le volet politique de l'accord d'association avec l'Ukraine. Pendant ce temps, les occidentaux maintiennent la pression sur la Russie. L'Union européenne a imposé aujourd'hui de nouvelles sanctions contre des personnalités russes et ukrainiennes. La France annonce de son côté la suspension de toute coopération militaire avec Moscou. Et les sanctions contre la Russie commencent d'ailleurs à se concrétiser après S&P Cefitch qui dégrade la perspective de la Russie de stable à négative. Ce qui signifie que l'agence pourrait prochainement abaisser la note du pays fixée pour l'instant à triple B. Fitch qui confirme en revanche le triple A des Etats-Unis. L'agence avait envisagé de l'abaisser il y a quelques mois en raison de l'impasse au Congrès sur le plafond de la dette. Mais selon elle, cette crise ne semble pas avoir affecté les rendements des emprunts publics américains. Le bras de fer se poursuit autour de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux tentent depuis hier de s'entendre sur les nouvelles règles d'indemnisation. Faute d'accord, la convention actuelle pourrait être prolongée de quelques mois. Le MEDEF a fait ce matin quelques concessions notamment sur les droits rechargeables mais ça n'a pas suffi à convaincre les syndicats. Dernière ligne droite également dans le cadre des assises de la fiscalité. Les groupes de travail rendront leurs propositions la semaine prochaine, mardi, au ministre de l'économie et du budget. Un scénario tiendrait la corde d'une baisse de l'impôt sur les sociétés combinée à une réduction des impôts sur la production ce qui représenterait selon les échos 8 milliards d'euros de charge en moins pour les entreprises. On en vient à ce nouvel épisode dans le feuilleton La Redoute. La Redoute, la direction va devoir saisir le tribunal de commerce de Lille. L'entreprise de vente à distance est dans une impasse malgré l'ultimatum des repreneurs. Les syndicats ont refusé aujourd'hui de signer le protocole d'accord sur le plan social. Les précisions d'Hélène Cornet. Chacun est resté campé sur ses positions et au final, l'épreuve de force se termine devant le tribunal de commerce. La direction de La Redoute l'affirme, elle n'a pas le choix. Elle est dans l'obligation désormais d'informer le président du tribunal de la situation financière de l'entreprise. L'avenir du groupe était en effet conditionné à un plan de transformation avec un volet social. Sans accord avec les syndicats, le processus de cession est remis en cause. Depuis le départ, Kering assure qu'il ne mettra pas plus que l'enveloppe des 200 millions d'euros alloués au volet social. Il ne veut plus non plus continuer à financer les pertes de La Redoute. Les syndicats sont restés fermes sur leur position malgré la mise en demeure. Au fond d'eux, ils restaient persuadés que le groupe de luxe, Kering, ne pouvait symboliquement les abandonner. L'avenir du VP6 se joue désormais au tribunal. Autre feuilleton, celui du rachat d'SFR. L'association de défense des actionnaires minoritaires réclame davantage de transparence sur le processus de cession. Ils demandent à Vivendi de publier le détail des deux offres reçues. Vivendi est entré la semaine dernière en négociation exclusive avec Numéricable. Mais Bouygues a contre-attaqué hier soir en offrant 1,4 milliard de plus que son concurrent. Les syndicats réformistes progressent à la SNCF. Les cheminots étaient appelés à élire leurs représentants pour deux ans. La CGT reste le premier syndicat de l'entreprise mais elle recule. En revanche, l'UNSA et la CFDT ont gagné du terrain. BFM Business, 17h35, c'est la couture à Paris et on termine ce soir en hausse de 0,3%. Oui, avec du volume. Effectivement, on le rappelle, c'était une journée technique, échéance de plusieurs contrats futurs en Europe sur l'Eurostox, le DAX, le CAC 40, des échéances d'options à 17h30 également et du coup, ça amène du volume. Sur le CAC, en tout cas, on est à plus de 5 milliards d'eux échangés ce soir pour cette journée dite des 4 sortières donc un fin du trimestre. Le CAC 40, plus 0,17% à l'arrivée, 4 335 points, l'euro dollar, 1,3790. Parmi les valeurs, les secteurs qui sont distingués, pas mal de valeurs cycliques et notamment le secteur des ressources de base, Eramet qui signe une super semaine qui gagne encore quasiment 10% ce soir, plus 8,5%, 86,40 euros dans le sillage de la remontée des cours du nickel. On trouve également Aperam, Aperam qui progresse de 3% ce soir. ArcelorMittal qui est également en bonne place sur le CAC 40 qui gagne 1,5%. Alstom en tête du CAC plus 2,7% pour Alstom 20,15 euros. A l'inverse, Sébastien, bon, on a regardé ce qui se passait encore du côté du secteur des télécoms et c'est vrai que les arbitrages il faut suivre. Ça va vite et ce n'est pas toujours très clair ou très simple à comprendre. C'est un peu l'inverse de ce qu'on avait hier soir et même ce matin à l'ouverture. Donc on va retrouver numéricable dans le vert plus 1,33 à la clôture 28,47 donc orange sur le fil. Bon, 10,22 euros qui est un petit peu à l'écart mais on sait qu'il y aura des conséquences pour lui à l'issue de ce deal s'il se fait ou pas d'ailleurs avec l'un ou avec l'autre. Vivendi, maison mère de SFR qui ne profite pas du tout de la surenchère de Bouygues. Au final, on est retombé sous les 20 euros moins 1,35% donc pour la maison mère de SFR. Il y a qui pourrait racheter on le sait pour moins de 2 milliards le réseau de Bouygues que le réseau les 15 000 antennes si ça capote avec numéricable. Il y a 205 euros donc free moins 0,46% et donc Bouygues, le principal intérêt c'est celui qui a dégainé pour la troisième fois hier soir. Bouygues, moins 2,6% sous les 30 euros à nouveau 29,85€ c'est la deuxième plus forte baisse du CAC. Ce vendredi, on le rappelle de gros volume à plus de 5 milliards d'euros négociés sur les seules plateformes de Nice Euronext dans un marché légèrement haussier qui grignote 7 points soit 0,17% 4 335 mais très nettement dans le vert sur l'ensemble de la semaine puisque le bilan hebdomadaire est à plus 2,8%. BFM Business Intégrale Bourse on refait la séance Avec nos invités en plateau Christian Cambier président fondateur de Prigest Philippe Sabat le président de Robeco en France et en duplex vidéo chez IG l'analyste Alexandre Baradez Alexandre, c'est vrai qu'il y a eu du volume il faut le rappeler c'était une séance technique fin de trimestre pour beaucoup de contrats et d'options ça a amené du volume pas forcément une hausse très significative mais du volume non effectivement je pense à un marché qui est très très neutre et duquel il faut se méfier énormément parce qu'on a vu que tout le temps de la semaine la bougie en fonction des éléments géopolitiques ça c'est déjà pricé pour l'instant par le marché il y a eu l'épisode de la fête sur lequel on pourra peut-être revenir mais je pense que ce qui pour moi en tout cas reste une source de préoccupation majeure pour les jours et les semaines à venir sur le marché peu importe les marchés d'ailleurs US, Européens et Asiatiques c'est le comportement et l'état de la Chine si vous voulez ce qu'on voit quand on décortique un peu les derniers mois sur la Chine on a eu en 2013 deux alertes sur les taux interbancaires fin du premier trimestre et fin du premier semestre et fin du second semestre ensuite cette année des contractions de l'activité mesurées par les indicateurs PMI donc lundi un nouvel indicateur PMI on va voir s'il ressort effectivement toujours sous la zone des 50 et puis il y a ces alertes la faillite organisée on va dire ordonnée d'un acteur du photovoltaïque et puis je pense ce qui est quand même beaucoup plus sensible et beaucoup plus préoccupant c'est que le quatrième et dans les top 10 des promoteurs immobiliers il y en a déjà deux qui sont en situation relativement délicate dont Evergrande qui est le quatrième plus gros promoteur immobilier en Chine qui a vu la valeur de ses obligations tomber un plus bas de 8 mois ce qui montre clairement que sur la Chine comme disait un de vos invités si vous voulez il n'y a pas d'alerte de panique à court terme c'est plutôt un ralentissement progressif voire un petit redémarrage progressif mais ce que le marché en doute c'est le choc si vous voulez c'est un choc c'est que peut-il se passer sur le shadow banking que peut-il se passer sur les acteurs financiers les acteurs de refinancement notamment donc voilà ça c'est une grosse inconnue sur la Chine et je pense que toute alerte un peu sérieuse là-dessus verra effectivement la volatilité s'accroître immédiatement sur les marchés et quand on parle de volatilité regarde un peu le VIX par exemple sur les derniers mois on a eu des épisodes de tensions sur le VIX donc sur l'indice S&P on montait régulièrement à 18,20 et on retombait à 12 on remontait à 18,20 on retombait à 12 et là on voit que depuis quelques mois toutes les phases basses du VIX sont de plus en plus hautes donc il y a une espèce divergence qui est en train de se créer et on a le sentiment que la volatilité est en train progressivement de se relancer sur les marchés US qui sont sur l'emploi historique Nasdaq 100 sur les plus hauts en tout cas de ces dernières semaines S&P également mais attention si le VIX commence à repasser à 16,18,20 ça veut dire qu'on va commencer à craquer sur les marchés US au moins corriger sensiblement il y a peu de chances à ce moment-là que les marchés européens échappent à ce mouvement-là Philippe Sabat on a déjà parlé de la Chine on peut continuer d'en parler est-ce qu'il y a un vrai risque que ça craque c'est vrai qu'il y a toute cette surchauffe l'immobilier le shadow banking est-ce qu'on continue de dire la Chine a les moyens d'orchestrer le dégonflement de cette bulle oui c'est ce que je pense c'est-à-dire j'ai un peu l'impression que les analystes en général ont du mal à sortir de leur schéma occidental bulle égale craque oui ou bulle égale craque mais marché réglementé mais économie de marché c'est-à-dire économie relativement laissée à elle-même jusqu'au dernier recours c'est Obama qui qui sauve à IG voilà le dernier recours mais sinon on attend de voir jusqu'où ça va c'est pas la Chine la Chine c'est une économie totalement contrôlée non seulement c'est une économie totalement contrôlée mais la puissance chinoise est richissime donc moi je m'inquiète je m'inquiète du shadow banking en Europe je m'inquiète pas du shadow banking en Chine le shadow banking en Chine n'a pas véritablement n'est pas véritablement un problème le jour il faudra mettre de l'ordre là-dedans et on mettra de l'ordre là-dedans et ça se fera de manière autoritaire et directionnelle alors que c'est beaucoup plus compliqué à gérer quand vous êtes dans une économie où il faut légaliser à quelque chose qui ne l'est pas encore il faut réglementer il faut aller légiférer c'est pas le cas de la Chine donc je suis beaucoup moins inquiet dans ce cas-là question de Cambie bon vous avez déjà parlé de la Chine moi je voudrais aussi vous entendre là sur ce qui se passe dans les télécoms cette nouvelle offre de Bouygues hier et tous ces acteurs-là qui se succèdent un à un donc Bouygues, Pinault, Fourtout Bolloré, Decaux Patrick Drahi qu'on connaît moins mais qu'on commence à connaître sur BFM Business ça me paraît assez clair c'est l'establishment des vrais entrepreneurs français qui est en train de faire bloc contre une personnalité à qui on a taillé un costard toute la semaine sur mesure n'est-ce pas comparaison n'est pas qui est une citoyenneté de fiscalité comparaison n'est pas oui toute l'histoire fiscale tout ça il n'y a quand même pas que du faux donc comparaison n'est pas raison mais rappelez-vous sous un précédent septennat ou quinquennat je ne sais plus pas de politique je ne fais pas de politique je dis sous un précédent septennat vous déterminerez lequel Sanofi quand il a voulu acheter Avantis il y a eu non pardon quand Avantis a voulu se vendre à quelqu'un de l'extérieur qui était un Suisse sauf erreur qui était Novartis immédiatement il y a eu un bloc et c'est Sanofi finalement qui l'a eu contre toute attente et contre toute logique d'ailleurs parce que l'autre payait plus je ne sais pas quoi donc il y a un réflexe pompidolien n'est-ce pas qui n'est pas totalement négatif un peu nationaliste et l'establishment des grands entrepreneurs français vous retrouvez quand même monsieur Decaux monsieur machin j'étais très frappé dans la décision du board de Vivendi il y a un monsieur très important dont on a déjà parlé monsieur Bolloré n'est-ce pas qui ne s'est pas manifesté c'est Fourtout qui était en premier alors que tout le monde sait que c'est Bolloré qui dirige et curieusement on a dit qu'il était plutôt pro-Bouin mais qu'il ne voulait pas il n'a pas voulu manifestement il n'a pas voulu aller au charbon donc je ne serais pas surpris que toute la machine de guerre s'est mise en route et monsieur Montebourg qui est quand même un ministre important quand même il n'a pas pris tous ses risques dans le domaine public en disant autant de choses s'il n'avait pas un peu de biscuits derrière et donc je ne serais pas surpris que le dossier évolue et d'après ce que j'ai compris là-dedans c'est-à-dire Colette Neuville alors quand on sort Colette Neuville la carte Colette écoutez ça fait 30 ans que je la connais j'ai travaillé avec elle sur le dossier Eurotunnel je l'ai travaillé on a travaillé plein de dossiers ensemble je ne dévoilerai pas le secret professionnel mais je peux vous dire quand on commence à la sortir il faut chercher pour qui elle travaille voilà et quand vous aurez trouvé vous verrez la sortie une réflexion là-dessus Philippe Sabat c'est vrai que c'est un feuilleton pour nous passionnés c'est la grosse berthale compliqué d'aller contre toute cette organisation là c'est du billard à trois bandes déjà ne tirer aucune conclusion des cours et des fluctuations récentes d'abord parce qu'effectivement la journée aujourd'hui était technique et deuxièmement parce que le dossier est complexe et que c'est des dénouements d'arbitrage c'est-à-dire que les mouches ont un peu changé d'âne pendant la semaine donc fatalement il y a des débouclements de positions et d'arbitrage l'un contre l'autre qui induisent de la volatilité mais tous les fonds dits Event Driven qui chargent des situations spéciales d'OPA ou les fonds d'arbitrage ou d'arbitrage un Event Driven il va être directionnel un fonds d'arbitrage il va être neutre par rapport à l'évolution globale du marché mais lui il va jouer un spread entre l'une et l'autre des valeurs concernées non il y a une chose moi qui me frappe qui m'interpelle là-dedans si vous regardez les Etats-Unis vous avez 4 opérateurs téléphoniques regardez en Europe vous en avez encore une quarantaine pour à peu près la même population et la même superficie donc le mouvement de concentration va aller croissant et probablement s'accélérant la seule chose qui le freine c'est les frontières et les nationalismes il est important de garder des champions français dans cette histoire ça c'est clair et donc je pense que l'Etat en est parfaitement conscient aussi donc la montée au créneau s'il doit y en avoir une et on a mentionné Arnaud Montebourg mais c'est effectivement il est un peu dans son rôle il est de non pas de favoriser des gens qu'on peut difficilement qualifier de ses copains a priori aujourd'hui mais plutôt de préparer l'avenir de ce que peut être un géant de la téléphonie mobile française demain dans un contexte européen beaucoup plus globalisé et beaucoup plus concentré est-ce qu'on veut garder un rôle ou est-ce qu'on ne veut pas garder un rôle si on veut garder un rôle à ce moment-là c'est maintenant qu'il faut intervenir c'est maintenant qu'il faut faire en sorte que les intérêts français soient favorisés bon mais si on va marquer on se rejoint et donc un bouillet SFR c'est de plus de nature à préserver les intérêts français qu'un numéricable SFR aucun doute clairement mais si on marque une dernière pause on se retrouve dans un instant Alexandre Baradez merci d'avoir été avec nous chef analyste d'IG qui nous accompagnait pour la clôture plus 0,17% pour le CAC 4 335 points BFM Business numéro 1 sur l'économie la météo sur BFM Business et le week-end sera agité pluvieux et frais demain matin il pleuvra sur les trois quarts sud et est du pays sauf sur la Corse où on aura quelques rayons de soleil sur le nord-ouest ça sera un petit peu plus agréable avec de belles éclaircies mais on aura pas mal d'averses côtières accompagnées de coups de tonnerre et de grésil des averses qui vont se multiplier dans l'après-midi sur tout le quart nord-ouest du pays avec donc des giboulées assez soutenues des Pyrénées jusqu'aux Ardennes à la Lorraine on aura un ciel tout gris avec encore pas mal d'averses et puis sur le quart sud-est là les pluies seront bien soutenues on aura de la neige abondante sur les reliefs notamment sur les Alpes les minimales seront encore douces 4 à 9 degrés en général autour de 11 sur le sud-est et les maximales seront encore en baisse il faudra 10 à 12 degrés en général 14 à 17 sur le pourtour méditerranéen lundi sur BFM Business débat, controverses et pédagogie de 9h à 10h Nicolas Dose et ses experts passent au crible les grands sujets du jour 2014 annonce très compliqué fiscalement à 25 défiscalisés vaut peut-être mieux avoir 3,5 fiscalisés le niveau de production industrielle est beaucoup plus bas tous les matins les experts livrent leur contre-expertise des problématiques économiques et politiques les experts avec Nicolas Dose lundi 9h 10h sur BFM Business IG présente la nuit du trading pour tous les traders qui veulent décrypter les marchés financiers pour ceux qui recherchent de nouvelles opportunités ou ceux qui veulent s'améliorer en passant un bon moment la nuit du trading mercredi 26 mars Salvagram Paris 17ème analyse de marché débat d'experts formation au trading conseil pour réussir en bourse et pour clôturer la soirée un célèbre humoriste vous donnera sa vision décalée de l'actualité vous allez comprendre pourquoi la nuit porte conseil inscription gratuite sur IG.com Intégrale Bourse Grégoire Favet Sébastien Poinon sur BFM Business 17h49 on est en direct effectivement la radio à la télé dans une dizaine de minutes Nicolas Dose aux commandes de la BFM Académie nos invités ce soir Christian Cambier Prigeste Philippe Sabat Robéco France Christian vous avez un message pour nos auditeurs pour les épargnants qui seraient et qui ont déjà été tentés par les petites et moyennes valeurs et surtout par les nouveaux produits là qui fleurissent même chez nous on entend des publicités investissez le PEA PME ces valeurs il y a eu déjà aussi chez Euronex le CAC PME vous dites attention ça pourrait peut-être mal se finir cette histoire il ne faut pas caricaturer le point positif si vous voulez c'est que avec l'expérience rappelez-vous M. Bérégovoy rappelez-vous M. Jospin et bien voilà il y a des périodes comme ça qui sont fastes pour la bourse et je suis content qu'on redonne confiance aux épargnants en créant un nouveau produit et on n'en a pas vu depuis quelques années donc c'est plutôt une bonne nouvelle le problème là où le bas blesse c'est que PEA PME ça veut dire des valeurs moyennes d'ailleurs on n'a pas tout à fait bien compris quelles étaient les valeurs qui figuraient dans le panier il y a un doute un peu encore pour l'instant d'après ce que j'ai compris et ça va se finir que Bercy va dire c'est aux sociétés de dire si elles sont ou non éligibles un débat en ce moment ça va se régler très vite mais après il faut voir qu'il y a une sorte de phénomène d'entonnoir c'est à dire que les PEA PME il faut bien qu'ils achètent des valeurs éligibles et il n'y en a pas pour tout le monde alors ils ont été malins ils en ont acheté ils en ont stocké par avance comme ça de façon à pouvoir fournir après quand les souscripteurs arriveront il n'empêche que il y a un phénomène mécanique et j'ai déjà vu beaucoup de ces valeurs qui sans trop de justification ont déjà doublé en quelques mois bon avec des volumes relativement développés maintenant ils sont partis avec petit volume et avec très peu de titres on fait monter les titres comme ça parce qu'il n'y a pas il n'y a pas assez d'achalandage donc le risque c'est que il y a un effet boomerang à la sortie et donc il faut être très prudent dans le choix des véhicules qui vont être mis sur le marché voilà et le second temps il interviendrait quand dans 6 mois 12 mois 18 mois le retour de bâton le retour de bâton quand ça se dégonfle parce que vous dites que vous avez déjà connu ça au moindre pépin de marché automatiquement les gens diront ça y est je me suis encore fait avoir j'ai acheté au plus haut la bourse c'est pas fait pour moi etc etc la composition c'est vrai du CAC PME de Renex est déjà critiquée depuis quelques jours Philippe puisqu'on va trouver je crois je ne sais plus une demi-douzaine voire plus de biotech qui elle c'est vrai on fait plus 100 plus 150% en quelques mois ça c'est le sujet de la diversification d'un indice éventuel moi ce qui je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit ce qui me frappe dans cette histoire c'est que le PEA PME et ses outils en général qui sont censés normalement attirer l'épargne pour financer l'innovation et financer surtout le point faible un peu si on compagne à l'Allemagne c'est à dire ce tissu industriel de la PME ou de la petite moyenne voire même de la grosse PME sur laquelle on serait très en retard pas assez dense pas assez touffu mais on s'aperçoit de quoi c'est qu'un outil comme celui-là ce qu'il fait c'est du pricing c'est pas du financement c'est à dire qu'en gros on a des valeurs qui prennent de la valeur sur du vide mais qui sont pas en train de financer l'émergence de nouvelles valeurs la seule chose où ça pourrait être positif effectivement on pourrait éviter à ce moment là le phénomène de bulle c'est si jamais ça devenait incitatif dans la création justement de nouvelles entreprises pour aller saisir cette manne qui se présente mais aujourd'hui un gestionnaire qui a de l'argent à investir il va sur ce qui existe donc il va sur les valeurs d'augmentation de capital ou d'une introduction en bourse il n'y a pas de financement de l'économie réelle non il n'y a pas de financement il y a simplement un gonflement de la valeur des entreprises ça peut faire un appel d'air quand même ça peut ça peut je le souhaite inciter des entreprises malgré tout à venir c'est là c'est là où on voit les limites de la bourse c'est à dire que la bourse là il y a des IPO qui se préparent et les valeurs communiquent en disant nous sommes éligibles au PEA PME voilà ça ça a du sens mais sinon le reste c'est du pricing c'est de la valorisation question ? alors je suis d'accord bien sûr mais le pricing peut permettre justement des augmentations comme les valeurs étaient manifestement sous-évaluées elles atteignent un prix raisonnable à ce moment là ça peut permettre à certaines entreprises de lever des capitaux nouveaux par augmentation de capital donc on remplit la fonction ça peut permettre à certains dirigeants de s'alléger pour faire autre chose donc c'est pas totalement négatif et d'ouvrir et d'élargir le flottant par exemple il y a des valeurs qui ont des flottants beaucoup trop faibles et le dirigeant ça lui permet de mettre un peu de papier sur le marché ce qu'il n'aurait pas fait à 100 mais qu'il fait volontiers à 180 ou à 200 et avec cet argent remettre de l'argent au pot etc non il peut y avoir un effet mécanique mais ça ne se fera pas en quelques semaines c'est des phénomènes longs ce qui était fait en Allemagne ce que citait monsieur ce qui s'est fait en Allemagne ça dure depuis 20 ans en France le PVA PME il a 3 semaines merci messieurs merci d'avoir passé cette heure avec nous Christian Cambier le président fondateur alors qu'est-ce qu'on a ok en fait heureusement qu'il y a un gars là du FOMC ce soir à 18h45 qui va parler ça met un minimum de volatilité sinon je me suis encore fait emmener dans des positions de merde avec moins de liquidité à ce temps-là mais bon je suis au vendeur donc sur le Rodol pas grand chose à dire pour le moment tiens ça s'énerve un petit peu alors je suis sur mes gardes si ça décale trop vite je coupe mais si on reste dans une zone hésitante j'en profite pour vendre de nouveau non pas de gros décalage pour le moment ça baisse un petit peu quand même du coûté du dollar yenne alors ok vente de nouveau alors sur le chat écrit qu'est-ce qu'il se disait ça avec lui il faut que je sorte une petite blague ça on s'en fout ça on s'en fout ok on avait vu Phil qui laissait des liens on va regarder ça merci Phil pour le partage je l'ai fait berrier sur l'Ukraine ok c'est ce que tu avais dit tout à l'heure un autre lien sur Romandie la Turquie bloque Twitter suite aux menaces d'Erdogan c'est prévu quand déjà l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne frontière de l'Union Européenne on aura l'Irak disait Phil après la Turquie l'Ukraine ça a l'air moyen comme en Chine vive l'Europe la France tu l'aimes ou tu la quittes il disait que back office à Phil je pense sur le ton de l'ironie Phil qui laissait un lien sur un canal et qu'il avait observé en unité 5 minutes sur l'euro dollar moins 4,48% ce jour c'était sur quoi ? sur le VIX le VIX a beaucoup chuté aujourd'hui mais pourtant les marchés actions n'ont pas tant monté que ça je crois si je vais jeter un coup d'œil du côté de l'euro stocks on a un peu baissé en fin de journée pourquoi le VIX a t'en baissé ? c'est toi parce que le VIX quand il baisse il y a plus de confiance donc théoriquement les marchés actions doivent monter mais ils ne doivent pas tomber avec ça est-ce que tu as plus d'explication Phil ? avec ses bombages clôtures plus 0,12% aujourd'hui ok une petite journée bravo à toi Alex bon week-end plus Alex qui a laissé un lien ah t'as ma fixe-book Alex merci je vais regarder ça attentivement je vais l'ajouter au compte que je suis voilà l'évolution du compte pour le moment ça se passe bien tant mieux très beau très belle évolution draideau de faible profit régulier position qui doit en moyenne 3h 2min tu traites quoi globalement ? euro yens euro dollar GPSD dollar yens ok 54 trades passés pour le moment c'est bien ça se passe plutôt pas mal il s'agit donc d'un compte de démonstration chez FXM quelle est la stratégie que tu appliques Alex sur ce compte en quelques mots si tu veux la décrire il voulait une fiscalité rétroactive c'est des voleurs de poules achetez un potager plutôt que vous aurez des légumes bio Phil prison de the back office comme Etienne Chouard je suis pour le tirage au sort nouveau record du S&P à 1884 points ok Phil on a les Dow Jones ici Dow Jones a ouvert sur un gap haussier on n'est pas sur le plus haut historique par contre il dit que l'S&P a bien décalé très bien pas grand chose très peu de mouvement j'espère que je ne vais pas avoir à attendre jusqu'à 18h45 mais s'il doit être le cas on sera comme ça Jean-Luc Cussac face à Philippe Béchade on l'a pas écouté en direct à l'heure on l'écoute à FBFM Business prévu ça a été publié je vais aller voir ça on écoute le point hebdomadaire de Philippe Béchade face à Jean-Luc Cussac intégrale bourse Grégoire Favet Sébastien Coenon sur BFM Business effectivement ils sont avec nous Philippe Béchade la bourse au quotidien Philippe bonjour bonjour Sébastien bonjour Grégoire bonjour et bienvenue à Jean-Luc Cussac Jean-Louis chez Perceval Finance Conseil vous êtes faut-il le rappeler trader pour compte propre bonjour Jean-Luc bonjour tout le monde comment vous abordez avril alors Jean-Luc pas mal tranquillement pas de grosse opportunité ce ne sont pas des marchés où il faut viser des tendances il faut comme je le disais chaque jour c'est vraiment essayer d'attraper des écarts ça s'est plutôt bien passé le marché a été très régulier il n'y a pas eu il y a eu des contre-pieds mais il n'y a pas eu de mouvement trop ératique on va dire cette semaine on a fait 3% de reprise par rapport à la semaine dernière il y avait eu un petit peu d'excès à la baisse et en temps réel moi j'avais envoyé le message qu'il ne fallait pas viser une extension du mouvement donc pas de recherche de tendance fortement baissière et aujourd'hui c'est le même message qu'il y a 15 jours c'est-à-dire pas de recherche de tendance fortement haussière il faut partir du principe que ce qui est en train de se passer depuis des semaines va se poursuivre je pense qu'on va rester très hésitant avec l'espoir que certaines choses s'arrangent l'inquiétude toujours les mêmes en fait le manque de visibilité sur l'économie qui fait que les différents acteurs en tout cas les gérants les investisseurs sont toujours extrêmement méfiants ne font pas de plan à très long terme et les spéculateurs qui se sont pris à de nombreuses reprises des portes de saloon et pas mal de claques sont on va dire dans l'ensemble assez modérés dans leur prise d'opposition donc un marché qui est assez sain en dehors de ce qui peut amener évidemment des étincelles comme l'Ukraine et bien sûr d'autres choses mais techniquement il n'y a pas grand chose à signaler de significatif on est au-dessus par exemple en ce moment des niveaux d'alerte comme 4305 futur avril qui serait le premier niveau bon moi le niveau à partir duquel je passe un petit peu vendeur cours moyen terme enfin cours intraday c'est 4295 et mon niveau de rupture où là on rentre dans une nouvelle phase baissière c'est sous 4215 là on est toujours dans cette phase rappelez-vous je vous disais on devrait passer par des phases de retournement extrêmement lentes pas du tout comme on avait connu en 2013 je pense que c'est ce qu'on a en ce moment alors je ne sais pas si ça va déboucher sur une phase de repli plus marquée je pense que c'est peut-être allez 60-40 mais il n'y a pas encore le signal et donc il faudrait au moins qu'on casse 4215 10 enfin vous voyez en gros les 4200 pour valider l'idée que ça pourrait baisser davantage mais pour autant pas pour aller chercher 3006 peut-être 3009 ça serait déjà pas mal Philippe en apparence comme ça en Europe à Wall Street si on est tout plus haut aujourd'hui sur le S&P 500 on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose au premier trimestre et pourtant il y a eu quelques mouvements de taux l'ondulé mais enfin dont l'amplitude ne dépasse pas 5% à Wall Street par exemple le marché qui finalement a le plus baissé parmi ceux qui vraiment nous influencent c'est le DAX il a perdu pratiquement un moment jusqu'à 9% sur ses sommets on a symétriquement un Milan qui aussi a fait une très très belle performance plus 10 bon voilà alors moins 9 plus 10 au milieu ben voilà ça nous fait un Eurostox qui gagne 1% sur le trimestre ça paye les frais tout juste aux Etats-Unis on est sur des performances à peu près comparables il y a quelques minutes je voyais le S&P qui affichait un 25 depuis le 1er janvier peut-être un petit peu plus à l'instant je vous parle mais enfin bon là aussi ça paye à peine les frais puis surtout exprimé en dollars le gérant depuis Paris il perd de l'argent sur le S&P quant à la façon dont le trimestre se conclut moi dès le début de la semaine j'avais écrit dans une de mes lettres que s'il n'y avait pas d'embrasement pas de choses vraiment violentes en Ukraine pas d'incident bon le scénario il était écrit on allait nous terminer le trimestre au plus haut sur le S&P sur le Russell 2000 sur le Dow Jones dont acte aujourd'hui le Dow Jones il gagne 0,55 pourquoi personne n'en sait fichetre rien bah si il fallait le mettre au-dessus de 16400 c'était ça le but le Nasdaq au-dessus de 4003 on y est le S&P allez pour un demi-point mais voilà on inscrit un nouveau record historique absolu youpi on est le vendredi des 4 sorcières bon on voit bien comment le marché fonctionne il y a toujours un seul acheteur le marché est toujours absolument unidirectionnel le réel ne compte pas mais c'est pas un marché fait pour tout le monde il faut être Jean-Louis pour suivre ça ou d'autres gens qui ont des bons systèmes de suivi parce que quand on se met à un acheteur dans le contexte géopolitique actuel le moindre accro et le marché il se prend moins 4 moins 5% en pas longtemps donc si on est à son travail et que dans ce coup on a une allure sur son téléphone le marché baisse le temps qu'on regarde ce qui se passe on a déjà 2-3% dans la figure donc ça c'est un marché qui est fait pour des gens qui prennent tous les risques parce qu'ils savent qu'en appuyant sur un bouton en 4-5 secondes ils auront tout vendu les autres les autres ils auront du mal à sortir bon Jean-Louis effectivement c'est vrai que le marché il est bon quand on est trader intraday c'est pas du tout la même approche ça fait un moment voire très longtemps que vous nous dites qu'il n'y a pas de flux d'investissement long terme c'est vraiment que de la spéculation et j'imagine que c'est encore le cas il y a quand même des flux évidemment qui viennent s'investir mais je pense pas qu'ils le font si vous voulez dans une perspective long terme forcément c'est à dire que cette méfiance qui est là depuis des années maintenant elle est aujourd'hui encore de mise et je pense que tous les acteurs qui sont vraiment conscients des risques et de l'état de l'économie cette divergence entre le prix qu'on paye sur les marchés les menaces qui existent sur le monde et les menaces qui existent sur les perspectives purement économiques à 6 mois à 1 an bourré d'artifices dès qu'il y a un truc qui va pas trop bien on change on met le cap à droite à gauche enfin bon ça bouge un peu c'est vraiment une gestion avec des artifices comme le QE en fait partie donc voilà ce sont peut-être des flux qui viennent s'investir peut-être pour 6 mois mais ça se trouve dans 15 jours ils vont partir en courant et souvent on les voit arriver sur des produits en effet comme des trackers comme les futurs etc moi je ne fais pas que de l'intraday j'en fais toute la journée parce que c'est bon je suis là j'ai autant en faire mais moi je fais beaucoup de moyen terme beaucoup de long terme ce que je pourrais dire c'est qu'aujourd'hui les probabilités si vous voulez d'un fort repli à court moyen long terme sont faibles moi je travaille sur des hypothèses sur des scénarios donc des scénarios court terme donc l'hésitation pas de recherche de tendance et aujourd'hui des scénarios long terme qui sont à peu près identiques mais parfois il y a des choses un peu différentes je pourrais éventuellement avoir une idée que le marché à court terme va rester comme ça hésitant et à long terme qui va baisser ben non là aujourd'hui c'est vrai qu'il faut je pense réduire les horizons d'investissement et je pense que tout le monde le fait et c'est pour ça que tout à l'heure Philippe disait c'est vrai que le marché peut perdre 3-4-5% parce qu'on est très nombreux à avoir cette possibilité de réagir très vite aujourd'hui les marchés on les a tous avec internet donc ça va très très vite c'est plus comme il y a 20 ou 30 ans bien évidemment donc voilà c'est l'excès qui entraîne l'excès la rapidité des outils à notre disposition donc bon on est prêt mais ça ne veut pas dire que ça va se faire demain donc l'hypothèse aujourd'hui c'est d'avoir un marché qui va tenir probablement qui ne va pas monter très haut surveillons les messages que vont envoyer le marché les messages c'est la volatilité surveillons cette volatilité au pire du moment regardez la dernière fois elle n'est pas montée très haute donc il n'y avait pas trop d'inquiétudes donc je pense que la volatilité implicite c'est-à-dire la peur de ce qui va arriver est important à surveiller la régularité du comportement des actions du CAC 40 toujours très régulier beaucoup de paniers beaucoup d'arbitrages donc futur cash on voit que le volume est énorme alors écoutez la suite d'après un truc dont je ne sais pas l'état et j'ai oublié de préciser ensuite quand on regardait la profondeur du marché par rapport au carnet d'ordres je ne sais pas exactement sur quoi ça repose donc je vous renseignerai je poserai des questions c'est vraiment l'ensemble des fournisseurs de liquidités qui fournissent ce carnet c'est énorme puisque derrière au niveau des fournisseurs de liquidités là pour JFD il y a Barclays BNP Paribas Bank of America Commerce Bank Citi Credit Suisse Curie Next Deutsche Bank Fixie KCG HSBC Intégrale JP Morgan ça je ne connais pas Morgan Stanley Nomura RBS Suclène Financial je crois que c'est ancien Suclène si je n'ai pas de bêtises et UBS donc c'est vraiment eux qui fournissent et qui sont pris en compte dans le cadre du carnet c'est un carnet tout à fait crédible il est super intéressant mais je ne sais pas si c'est le cas énormément dopé par l'arbitrage si on enlevait l'arbitrage futur cash vous auriez trois fois moins de volume sur le CAC 40 trois fois moins donc ça ce n'est pas des marchés directionnels donc ce sont des marchés plus d'arbitrage Philippe vous voulez dire un mot de la Chine du yuan là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on assiste à cette dévaluation de la monnaie chinoise on arrive là sur des niveaux tendus des zones de danger on a fait quoi 6,23 yuan contre dollar c'est ça au plus bas depuis 13 mois on a la baisse record baisse hebdomadaire record du yuan contre dollar cette semaine bah oui on a fait je crois 6,08 6,23 autrement dit on a eu un mouvement pratiquement de 2,5% de repli du yuan ce qui efface plus de 6 mois de baisse millimétrique régulière bon d'un seul coup il y a quand même quelque chose là en plus d'avoir assuré une publicité planétaire à la faillite d'un petit fabricant de cellules photovoltaïques la Chine elle envoie clairement des messages alors maintenant j'entends beaucoup de gens dire ah bah vraiment là maintenant si la Chine s'y met aussi il va falloir que la BCE réagisse ah bah la belle affaire si elle se met à injecter la BCE ça fait combien ? ça fait 100 ans que la fête détruit le dollar ils ont on va dire une certaine habitude le Japon ils y vont au bazooka si la BCE se met aussi à attaquer la valeur de l'euro mais c'est juste des débutants quoi ils vont pas faire le poids donc je sais pas si on peut envisager un seul instant que la BCE fasse effectivement baisser de façon efficace l'euro la seule chose qui pourrait vraiment faire baisser l'euro c'est que d'un seul coup on se rende compte qu'effectivement l'Italie, l'Espagne sont insolvables je parle même pas du Portugal mais pour l'instant on n'est pas dans cet état d'esprit là mais c'est vrai qu'aujourd'hui si la Chine se met à dévaluer le yuan il reste plus que l'euro c'est vrai donc risque qu'on se retrouve un petit peu les dindons de la farce que ça ne nous aide pas au niveau croissance enfin j'ai de sérieux doutes également sur le niveau de croissance aux Etats-Unis alors dans le dernier communiqué de la Fed le facteur climatique, la météo, les intempéries ça a été cité 120 fois dans un rapport je crois de 30 pages c'est un record historique absolu tout le monde sait bien que même les brise-glaces n'ont pas réussi à atteindre le port de Los Angeles tellement qu'il faisait froid non, en fait on découvre que dans des ports où il n'y avait pas eu d'intempéries du tout le trafic de conteneurs aux Etats-Unis est en baisse alors moi je veux bien que ça soit les intempéries qu'on le mentionne 120 fois dans le rapport de la Fed mais en réalité dans la vraie vie pourquoi d'un seul coup le trafic de conteneurs baisse tout simplement parce que les Américains achètent moins on va trouver une autre excuse alors c'est ça que vous nous dites au deuxième trimestre un petit peu alors après ça on a l'excuse de la richesse moyenne alors on nous dit qu'elle progresse aux Etats-Unis oui mais enfin bon une fois que les riches, ultra riches ont acheté la dernière Bentley ils ne vont pas acheter 3 caddies de légumes et malheureusement là c'est le vrai consommateur qui lui dépense moins c'est une réalité merci Béchade merci Philippe la Bourse au quotidien on se retrouvera dès lundi sur BFM merci aussi à Jean-Louis Jean-Louis Cussac 10h35 dans intégral placement Jean-Louis depuis Perceval je regarde un peu là sur carnet d'ordres je connais rien du tout au carnet d'ordres je vois pas du tout que l'information je peux en tirer ce que je vois là c'est qu'il y a un certain équilibre je les acheterai les vendeurs là je vois qu'il y a 0,5 millions en demande 0,5 millions en offre c'est tout à fait stable bon c'est l'heure du cornet il disait Alex c'est quoi le cornet ? ça gagne toi moi pour l'instant je suis négatif faire la journée alors comment se termine cette position 18h12 je sais qu'il y a un américain du FOMC qui part à 18h45 et moi dès que je peux je pars en week-end mais pour l'instant je ne peux pas et j'essaie d'assurer la sortie de ce dernier trade fil qui laissait un lien versons vers le bilan de sa journée excellent avec un profil 900 euros pas mal d'aller-retour sur le DAX à chaque fois donc ça rend bien passé profil bravo à toi qui est ce fameux Climax devant des back-offices Climax c'est le responsable de brokerforex.fr pourquoi ? c'est vous que tu en as entendu parler de Climax back-office ça on l'avait vu suivi de tendance prise de position sur impulsion disait Alex je me sers également les supports résistance c'est avec ton bilan du jour fil qui mettais un lien qui mettais un lien tout à l'heure c'était son bilan donc je peux encore finir c'est Cédric fil qui laissait un lien sur trading et analyse apprendre le trading les boss du carnet d'ordre pour ceux qui veulent apprendre fil qui laissait un autre lien la balie FX je viens de trading de Dorian je vais regarder ça le gars que tu as filmé au palais brognard disait fil au palais brognard comment ça fil ah oui Roby Roby d'accord c'est pas toi c'est Roby d'accord une belle journée pour lui tant mieux le point de boursier.com on écoute ça ah pardon fallait qu'on écoute la fin de Jean-Louis tu sais que non on avait déjà écouté effectivement on écoute boursier.com et le bilan en cette fin de semaine du point de fondamental bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire le marché parisien regagne le terrain perdu la semaine passée en reprenant autour de 3% sur les 5 derniers jours on retiendra le beau parcours boursier du compartiment financier qui a notamment profité des avances européennes concernant l'union bancaire du vert aussi pour Alstom qui a engrangé cette semaine plusieurs commandes le groupe va notamment assurer la maintenance des centrales nucléaires estoniennes jusqu'en 2018 et puis actualité chargée pour Airbus Group EasyJet a d'abord finalisé sa commande record annoncée l'été dernier le groupe serait aussi en discussion avec la Chine pour l'achat d'au moins 150 appareils enfin côté baisse on retiendra Biomérieux dont les perspectives 2014 sont ressorties en dessous des attentes le secteur des télécoms a encore fait la une de l'actualité boursière cette semaine alors que Bouygues a décidé hier soir de relever son offre sur SFR le groupe propose désormais 13,15 milliards d'euros en numéraire pour mettre la main sur la filiale télécom de Vivendi soit 1,4 milliard d'euros de plus que son rival Numéricable reste que Vivendi a choisi la semaine dernière d'entrer en négociation exclusive avec Altice la maison mère de Numéricable et ce pour une durée de trois semaines selon Kepler-Chevreux les deux offres sont comparables au niveau de la valeur globale de SFR l'analyste anticipe cependant une nouvelle revalorisation de la proposition de Numéricable sous peine de perdre la main au terme de la période de négociation d'autant que Bouygues a reçu des soutiens de poids à l'image de la caisse des dépôts et consignations c'est la fin de ce flash très bon week-end à tous votre prochain rendez-vous c'est lundi dès 9h30 ouais bon toujours au perché l'euro dollar c'est pas bon pour moi Je ne sais pas ce que ça donne Alors, est-ce qu'il y a des contenus intéressants Qu'est-ce qu'on avait vu ? Non Le reste, on avait vu Ça, c'était bon C'est jamais toi, toujours irréprochable, même dans l'après-vie C'était 13 fils sur le DAX Si par irréprochable, on entend honnête et pas mythomane Oui, je pense l'être Non, ce sont des ordres limites, donc pas lui Mais c'est clair que c'est rare sur la toile, disait Phil Alors, tu viens de tout gâcher, Phil dommage Rends-moi ta médaille C'est qui les traders sur DAX dans le tableau, Phil, c'est les tiens Non, non, c'est Roby Et d'ailleurs, il y avait Roby Dans une des conférences de FXM que j'avais filmé Je te laisse un lien Si tu veux découvrir, en savoir plus sur ce trader Lors d'une session de scalping en direct Mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup de scalping Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités Donc voilà Il était face à Stéphane Sauduteil Je crois que c'est en plusieurs parties Je les ai filmés Donc là, c'est Je te laisse les liens vers la première partie Et ensuite, tu auras dans A Propos si tu veux voir la suite Voilà Je connais que Fab qui est transparent avec ma FXBook Il y a Phil Merci, ouais, Phil C'est Roby, c'est Eric C'est qui se revient Voilà, je t'aime bien Bon, 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 bon Apparemment qu'il va quand même amener un minimum de volatilité Théoriquement, oui, il est quand même classé en importance majeure Son intervention Sur Les différents calendriers Je délivre les FX Tonton avait commencé à poster ma FXBook C'est tout C'est tout Il n'y a eu que lui Disait Phil Tu es sur le nouveau MT4 La nouvelle build Demande à Alex Ouais, tout à fait Après, si j'obtiens la profondeur de marché C'est pas par rapport à MT4 C'est par rapport à des add-ons Qui ont été réalisés par JFD J'en ai parlé au cours de l'émission Peut-être que tu n'étais pas là J'avais reçu un mail Donc voilà, je regarde un peu Mais ça ne me sert à rien du tout Je ne sais pas du tout le lire Et pour l'instant, je n'ai pas l'intérêt Parce que J'ai l'impression que sur chaque prix Il y a toujours 0,5 Alors peut-être que quand ça s'énerve Il y a autre chose Mais Je vois certains seuils Où il y a du monde Mais je ne comprends pas Ça sert à Je ne vais pas du tout parler de ça Je ne connais rien du tout au carnet d'ordre Enfin, d'abord, je me forme Je n'arrive pas à installer le close hall Sur la nouvelle build Ah ouais, moi j'y arrive Alex C'est ce nouveau MT4 Nouvelle build Oui, oui, je suis en nouveau Je fais la version 611 je crois Un truc comme ça Il n'arrive pas à poster de message sur le chat Essaye avec un autre Comment on appelle ça ? Navigateur Avoir si ça fonctionne Et sinon Dis-moi le message d'erreur précis Je vais essayer de t'aider C'est le problème des forums Où ils affichent que les bons résultats Et jamais les mauvais Mais c'est Non mais moi je suis d'accord avec toi C'est-à-dire Au niveau de la transparence Il n'y en a pas beaucoup qui jouent le jeu Et franchement Je n'accorde pas de crédit Enfin Ce n'est pas que je n'accorde pas de crédit C'est Quand on pose des captures d'écran De sa journée Ça ne va rien dire du tout Tu choisis les journées que tu postes Les journées que tu postes Enfin Voilà Magnifique book C'est super Si tu veux être transparent Tu te fous dessus Si tu n'es pas sur la méthode Trader 4 Benoît Rousseau Il a trouvé une autre méthode Il fait reconnaître par huissier Certains de ses résultats Mais Voilà Lui il est chez IG Il n'y a pas la possibilité De se mettre sur MyFxbook Je ne sais pas s'il voudrait Le faire Après ça peut être un choix Moi je comprends De toute façon Qu'un trader privé Il ne veut pas montrer tout ça Pour diverses raisons Mais Voilà Moi je trouve que c'est simple De toute façon Cette orientation En ce moment Avec tout ce qui est signaux de trading Et le fait de partager ses résultats Via MyFxbook Courant de scie Et autres sites de ce type On ne peut pas tricher Donc C'est plutôt une bonne chose Et Ça va rien De voir ce qui marche Ce qui ne marche pas Mais Franchement Quand je vois sur Courant de scie Ou sur MyFxbook Les résultats des gars Moi si demain J'ai un putain de capital Je ne sais pas Si je gagne au loto Par exemple 10 millions Bien sûr Je regarde une bonne partie Pour que j'aime moi-même J'adore ça C'est ma passion Etc Et si je sécurise Je pense que Je passe par ces trucs là C'est vraiment des marchés Que je connais bien Des entreprises Que je connais Un petit peu Derrière Donc Ça va être quelque chose Je suis vraiment passionné Donc plutôt que d'aller Dans des six caves Ou des choses Qui sont assez opaques Pour moi Je préfère rester dans un domaine Que je connais bien Et je choisirais Des fournisseurs de signaux Etc Mais franchement C'est quand même Une bonne chose Tout ça Je trouve C'est intéressant C'est assez démocratique C'est justement Un truc que je reproche A la gestion C'est à dire Voilà Les salles Les salles de marché professionnelles Etc C'est que c'est super fermé En vrai Si tu ne sors pas Des grandes écoles Ou si tu n'as pas Ton réseau Etc C'est dur de rentrer dedans Là Ce qui est pas mal Avec tout ça C'est que c'est démocratique A un moment donné Si tu es bon Tu peux foulard des signaux Des gens peuvent te suivre Et internet De manière générale Tout le temps C'est super démocratique Bien sûr On peut apporter De plus en plus d'informations Désormais Après il y a un truc Qu'il faut toujours Derrière c'est Créer le réseau Mais encore faut-il Qu'il y ait des portes Qui s'ouvrent Donc ça peut quand même Être des bons moyens Problème de forum Où ils affichent Que les bons résultats Jamais mauvais Pourtant je compile bien Avec mes ta éditeurs Le même QL T'as tout T'as gagné D'être transparent En tout cas Moi c'est mon approche D'Alex Alex Par rapport à ton script C'est quoi le script ? C'est le même que le mien C'est close all Et quand tu mets T'as quoi comme message d'erreur Dans ton journal Et enfin C'est quoi ta version exacte De MetaTrader Je crois si on a la même Mais en tout cas Ça fonctionne bien Alors Je sais plus Il me Il me dit Il faut se connecter Le plus c'est que je suis connecté Ok Ouais Morad Enfin Favelas Si t'arrives pas à te connecter Essaye un autre pseudo Par exemple Essaye Favelas Tu mets un chiffre derrière Et Théoriquement T'auras pas besoin de mot de passe Ou quoi que ce soit Et après t'enregistres celui-là Ou alors si tu veux J'enlève Favelas De la base de données du chat Et tu te recrées un compte Voilà ce qu'on peut faire Là je pense que ça devrait fonctionner Je peux essayer Ce sera intéressant Le script ne veut pas s'accrocher Au JF Au graphique Euh Bah je sais pas Je peux pas te dire Alex Essaye de poster Des captures d'écran Et ton message complet Sur le forum Peut-être que les gens pourront t'aider Mais là comme ça Je vois pas trop comment je pourrais t'aider Ta version c'est la 610 Moi c'est la 611 Ouais Essaye de joindre ton script également Sinon moi je te passerai le mien On a peut-être pas exactement le même Transparence sur le temps Il y a une crédibilité Disait Alex Bah ça c'est clair Par contre personne ne s'y trompe C'est le problème des forums C'est enlevé Petite baisse là Sur Le Rodol Tant mieux Ce serait bien qu'on décale D'une dizaine de points Que je suis parti en week-end Et d'ailleurs c'est très intéressant Parce que j'étais à Jean-Étienne Léné Justement Donc il disait Voilà Gérer ses fonds C'est un des seuls métiers Qu'on fait pour soi Les autres on les fait pour les autres Et de toute façon oui En fait Si on veut vraiment le faire sérieusement Et comme une carrière C'est sûr qu'il faut entrer Soit avoir un gros capital Mais c'est pas le cas des jeunes Ou des gens en général Soit faire de la gestion Après C'est en ce sens là Je dis que c'est plutôt pas mal Toutes ces Opportunités Ces sites Qui permettent De pratiquer cette activité Dans un cadre relativement légal Assez bien organisé De manière honnête Parce que sinon C'est assez compliqué Ou alors il faut se déplacer Je sais pas trop C'est compliqué Vraiment faire de la gestion De fonds institutionnels Etc Ca c'est clair Si tu veux te faire 2000 On va dire un bon salaire Entre 2000 et 5000 euros par mois Et que tu veux le faire sérieusement Il faut gérer l'argent de tierce Personne Sauf si t'as 200 000 300 000 Ou 500 000 euros A mettre sur un compte de trading D'ailleurs j'ai parlé au mec de Courant de scie là Qui choisit les trade leaders Mais Il m'a pas répondu aujourd'hui Je vais lui envoyer un message Ca vient de faire 6 mois D'historique que j'ai sur mon compte Donc je respecterai tous les critères Pour entrer En tant que fournisseur de signaux Chez Courant de scie On verra ce qu'ils en disent J'ai pas eu de réponse De la part de ma fxbook Sur le dernier message Que je lui ai envoyé Et ma fxbook S'il me répond pas Je vais faire une vidéo Et je vais lui envoyer Un comparatif Par rapport aux autres Fournisseur de signaux Etc Parce que je trouve ça Pour ma part Enfin pas inacceptable Mais pas normal Pas logique Si il m'accepte pas Donc je défendrai mon cas au maximum Je pense que ça va l'interpeller Que je lui envoie carrément une vidéo Il y avait Il y avait Phi là sur le forum Il disait que lui aussi Il voulait aller chez Courant de scie Et le fournisseur de signaux Je sais pas si t'es là Phi Pas Phi Un autre Si tu nous écoutes Ce sera intéressant D'avoir ton projet Par rapport à ça Ça va être là Est-ce que vous connaissez d'autres sites De fournitures de signaux Sur le même modèle Donc là les trois Moi que je connais bien C'est ZuluTrade bien sûr Après t'as donc ta Courant de scie Et ma FXBook Si vous en connaissez d'autres Mais quand même à un certain niveau Pas les petits N'hésitez pas à me partager Ça m'intéresse Partager les liens Pour devenir fournisseur de signaux FXBook ne te répond pas pourquoi En fait ils m'ont refusé Alex Parce qu'ils considèrent Que ce que je fais c'est de la martingale Moi je suis de plus en plus drastique Dans ma gestion du risque Et là carrément Depuis que je gère le même J'ai un levier maximum de 5 Au niveau de ma courbe d'équité C'est évident que Quand j'ai des mauvaises journées Je prends mes pertes Et effectivement c'est le cas En plus maintenant J'ai un délinos limite Sur un contrat signé Donc je vois vraiment pas En quoi ils peuvent justifier De pas me prendre C'est très bizarre Enfin Ou bien c'est parce que Le mec il a la marque Que j'insiste Alors ça devient une histoire Personnelle avec moi Et il veut pas Je sais pas Mais objectivement Au niveau des chiffres Je vois pas du tout Ce qu'il retient Peut-être de Me donner le statut Justement de fournisseur De signaux Mais Objectivement C'est à dire au niveau Des critères demandés En termes de statistiques Je respecte Toutes les règles imposées Sur mes Facebook Ouais c'est bon Cédric Tu tardes encore Ah ok Étrange Étrange Quand le répond c'est X Après j'ai eu beaucoup d'échanges Avec le gars Etan Donc au début Il me disait non Après je lui disais Ouais au début A la vie je pouvais comprendre Parce que j'avais encore un levier C'était combien au début Que j'avais je crois 50 Bon le mec il aime pas Il se dit il y a un gros truc Après je l'ai réduit à 33 Il voulait toujours pas Là je suis à 5 Je peux pas faire mieux Enfin par rapport aux autres gars Qui font les dessins Pour mes Facebook Il y en a qui ont des leviers 400 Enfin voilà Martin Gall Et seulement si tu fais des dradons importants Ouais mais Après ce qu'il y a C'est que Martin Gall C'est un terme trop général Je vois pas qu'est-ce qu'il définit Parce que en gros Martin Gall Il y en a qui se disent C'est Enfin j'en ai parlé l'autre fois Ouais la Martin Gall C'est le fait de jamais prendre sa perte Et de tout le temps retrouver sur ses pattes Jusqu'au jour où tu vis entièrement le compte Mais Ou bien le mec il dit Même pas du tout mon historique Et c'est pas du tout ce qui se passe J'en ai eu des mauvais mois J'ai eu des mauvaises journées J'ai acté mes pertes Je suis parti faire autre chose Et après le jour d'après La semaine d'après Je travaillais sérieusement Sur des mêmes bases Il y avait pas de Donc si tu me dis Martin Gall Dans le sens où je module La dernière position Oui c'est le cas Mais c'est pas C'est pas un Pour moi c'est pas un crime Et je vois pas en quoi c'est mal Puisque c'est profitable Enfin objectivement J'ai 6 mois quasiment d'historique Des statistiques Qui vont dans ce sens là Mais bon Après c'est son choix C'est intéressant d'avoir Le débat Ils doivent pas aimer La moyenne à la baisse des fils Oui il y a aussi ça Ils veulent un certain nombre De la position verte Mais encore une fois Pareil Oui je veux bien Puisque ça peut amener A certains excès Mais dans le cadre Comment je le fais Je vois pas du tout En quoi ça pose problème Déjà Que ce soit la martingale Ou la moyenne à la baisse À partir du moment où t'as Un effet de levier maximum De 5 Et que le système fonctionne Je vois pas en quoi Ça peut poser problème Martingale égale casino Égale dangereuse Et ras-bord Oui effectivement Le terme fait penser à ça Mais dans la réalité De ce que je fais Si tu qualifies ce que je fais De martingale Je vois pas où est le danger Il faut me l'expliquer clairement En fait Parce que si tu dis juste Martingale C'est bon c'est mort Mais moi j'ai 6 mois d'historique Et des données concrètes Donc après il faut me dire Exactement Qu'est-ce qui va pas Où est le risque précis Etc D'après toi C'est pas du tout le cas On me dit juste C'est une martingale Et on veut pas de toi En gros Mais bon Moi j'ai défendu mon truc En expliquant clairement En montrant Des statistiques Etc Après on verra Ça baisse un peu là Du côté de l'eurodol Je laisse courir On va voir si je parviens A prendre Le bénéfice Est-ce que je Ouais Je jette un petit coup Oeil au carnet d'or De voir comment ça évolue Ça on avait vu Il faut leur expliquer Ouais j'aurais expliqué Un film J'en ai beaucoup de mails Mais c'est pour ça Je te dis même Au final Je vais envoyer une vidéo En faisant un résumé De tout ce que j'ai à dire Et ma défense en gros Bon après s'ils me prennent pas Ils me prennent pas C'est pas la fin du monde C'est juste Ça me ferait plaisir D'être reconnu En tant que premier sorti Sur ma fxbook Et sur Comandcy Je suis vraiment content Je vais vous excuser Un nouveau compte Avec la même stratégie Disait Favelas On va regarder ça Merci Ça se passe bien Pour Favelas Il s'agit d'un compte Réel Chez forex.ee Je connaissais pas Un compte de 213 dollars Actuellement Qui avait commencé avec Un peu moins de 100 dollars Au départ Quelle est la stratégie utilisée Je vois que tu as fait Que 12 trades Pour le moment sur le compte Avec un facteur profit énorme Enfin très important 3,09 Je peux nous en dire plus Mourad Donc Favelas Sur la manière Dont tu gères le compte Là on voit que tu as Une position à la vente Sur le NZDUSD Quels sont tes critères D'entrée et de sortie C'est intéressant Une radon de 33% Avec un profit de 326% C'est un ratio Qui est tout à fait intéressant Pour le moment Ça va Je reprends le trading Disait Favelas Phil qui faisait une blague Les conseils boursés de la semaine On va écouter Le point de vue Du côté Décideur TV Communication, marketing, recrutement Vos besoins ont des solutions vidéo Avec Décideur TV Le studio Les décideurs de la gestion Chaque vendredi 12h30-13h L'émission consacrée Au meilleur gérant de la place En partenariat avec Challenge Et également Hubert Tassin Bonjour Hubert Bonjour Thomas Heureux de vous retrouver Pour ce nouveau rendez-vous Consacré à la bourse Et avec une actualité riche On a le plaisir Aujourd'hui de recevoir Eric Turchman Bonjour monsieur Bonjour Vous êtes responsable Adjoint mondial De gestion action Chez Amundi Un ancien de la gamme 28 ans de maison Donc on peut dire Que vous avez quelques galons Et quelques prétentions A nous éclairer de vos lumières C'est ce qu'on aime bien Dans cette émission On commence comme chaque semaine Avec les impressions macro C'est la femme de la semaine On va le dire souvent Jeannette Yellen La nouvelle patronne de la Fed Prenez la parole Et contrairement à ses petits camarades masculins Elle est beaucoup plus précise Elle dit les choses Greenspan avait tendance à dire Si vous me comprenez C'est que je me suis mal exprimé Elle on la comprend assez clairement Elle va remonter les taux Aux alentours de 6 mois Ça a commencé à créer une espèce de coup de semence C'est pas certain Donc c'est moi qui n'ai pas compris Non, non, non Mais je pense qu'on a trop tendance A vouloir décortiquer chaque mot Chaque souffle Chaque respiration De chacun des responsables Déjà qu'est-ce qu'a fait la Fed Depuis maintenant 6 ans Depuis la crise de l'Eman Pour faire quelque chose de très grossier La Réserve fédérale Et les banques centrales Un peu partout dans le monde Se sont aperçus Qu'il y avait finalement La planète prenait feu Et ils ont commencé A vouloir éteindre ce feu Cet incendie Avec des lances à eau Et puis après Et des canadaires Donc ils ont envoyé des canadaires En se disant Il faut mieux inonder Et arrêter Et stopper cet incendie Et puis après on verra Quand il n'y aura suffisamment Quand il n'y aura plus Une flamme Qui continuera à brûler On verra ce qu'on fait Et ça c'est la bonne nouvelle C'est à dire que finalement On peut dire que l'incendie Est quasiment éteint On est passé quand même Pas loin de la catastrophe Souvenez-vous de ce qu'on disait Encore il y a Encore deux ans Donc là on est dans L'incendie est presque éteint Mais presque éteint Peut-être pas complètement Donc la Fed Elle est en train de se dire On va continuer Enfin on va arrêter D'envoyer donc nos canadaires Mais on va quand même Être très vigilants Alors évidemment Les marchés aimeraient Le beurre et l'argent du beurre C'est à dire qu'ils aimeraient Voir la croissance repartir En se disant Les entreprises vont Faire des bénéfices Mais on continue À être très accommodant Et on vous donne encore De la morphine Et ce que fait la Fed maintenant C'est qu'elle prépare En disant Ça va mieux Donc ça c'est la bonne nouvelle Donc à un moment donné On va remonter les taux Elle continue à sevrer En tout cas En termes de liquidité On passe de 65 à 55 On diminue 10 milliards par mois Grosso modo Donc on en remet encore Oui on continue à en remettre Mais on diminue la dose Mais malgré tout Ce terme de 6 mois A suscité pas mal de commentaires Et c'est un peu le jeu aussi Parce que la sémantique A son importance Les mots Les termes sont choisis précisément Et on s'est dit Quand même là Il y a quelque chose Elle prépare quelque chose Qui pourrait être quand même Un peu plus rapide Que ce qu'on imaginait Tant mieux Et c'est une bonne nouvelle Tant mieux Enfin moi je prends ça positivement Si c'est ça C'est qu'effectivement Les Etats-Unis vont mieux Que la croissance repart Alors après On peut parler des chiffres De 8, de 9, 3 Mais tant mieux A la limite plus vite On remontra les taux Et plus ça prouvera Que le patient n'est plus malade Hubert Est-ce que vous trouvez Qu'il y a une touche Yélène Qui commence à se mettre en place Oui Certainement Évidemment Elle était la vice-présidente De la fédérale Depuis un petit moment Pendant le moment Où les pompiers Ont mis l'eau au maximum Pour prendre La démonstration Elle est en train De faire quand même Le job d'un manqué central C'est-à-dire avec la parole Et pas avec les actes De préparer Effectivement Une normalisation des taux C'était attendu Il faut quand même pas Son prédécesseur avait dit On va commencer par Diminuer les doses Puis on fixera ça Vous partagez le point D'Éric Turchman Non C'est une bonne nouvelle Elle demande quoi ? Elle demande finalement Au marché obligataire De faire le boulot De relever les taux longs Pour justement Éviter le krach Parce que c'est bien Avec la parole Qu'elle le fait Le moment venu Quand les taux Monteront vraiment En même temps Elle réduit quand même Les perspectives de croissance Très légèrement Mais pour 2014 Et pour 2015 Et elle dit quand même Clairement Que le chômage En taux de 6,5 C'est pas seulement Son seul indicateur de chômage Donc elle souffle chaud Et le froid Mais je pense Le plus important C'est que ça va suffisamment bien Pour qu'elle le dise Et surtout Elle demande au marché financier C'est-à-dire au marché Des taux longs De faire le job Et ça évite évidemment Le risque Oui et puis en réalité Ce ne serait pas dogmatique C'est-à-dire qu'on ne va pas Simplement regarder un chiffre Ils ont toujours l'œil Sur l'économie américaine Le chômage Etc Donc ça veut dire Qu'il y a finalement Une espèce de parapluie Et c'est ce qu'on appelle Du gagnant-gagnant Soit l'économie repart Et tant mieux Soit à un moment donné Il y a des craintes Parce qu'on en reparlera Mais ça peut dérailler Et auquel cas Elle est prête Elle confirme Quelque chose Qu'elle avait dit Dans ses premières déclarations C'est que l'Amérique Est son problème Et que les pays émergents Etc N'est pas son problème Et moi j'y vois quand même Une touche féminine Avec moins de dogmatisme Plus de pragmatisme Plus de clarté aussi Appeler un chat un chat Enfin bon Je pense que c'est des qualités Assez féminines Et qu'elle instillera Peut-être une patte Un peu différente A cette institution On va enchaîner avec la Crimée La Crimée L'Ukraine Bon C'est passé par Pertes et Profits Un mot cette semaine Qu'est-ce qu'on a ? On a l'or L'or qui reflue Et on a Les bourses qui se stabilisent On peut dire L'indice russe Gagne 7% Les indices européens Remontent Avec une plus forte montée De l'indice allemand Qui avait pu se baisser A cause de la Crimée On a l'impression que Comme souvent On avait peur de la nouvelle On avait peur de la nouvelle Maintenant qu'elle est là Bah c'est comme ça Oui Les marchés Clairement N'intègrent absolument pas De dérapage Enfin de dérapage C'est déjà bien dérapé Enfin si on est ukrainien On peut pas appeler ça un dérapage Mais les marchés Ne considèrent pas Que ça va s'empirer Maintenant ça fait Plus de 25 ans Qu'on vit avec des crises Majeures un peu partout Dans le monde Ça peut accroître la volatilité A très court terme Mais finalement Les marchés C'est pas tellement ça Qu'ils regardent Maintenant Soyons très clairs Si ça devait dégénérer Là il y aurait Une réaction plus forte Mais les marchés N'y croient pas aujourd'hui Effectivement Comme vous disiez On est revenu au niveau D'avant crise On fait quelques rhodomentades Mais bon ça guerre plus loin Depuis le début de l'année Les indices européens Sont plus ou moins zéro Donc il n'y a rien à dire On prend les questions Des internautes Tête demande Un commentaire Sur les tests de résistance Des banques US Alors Eric Qu'est-ce que ça vous inspire Et il précise D'ailleurs une solvabilité en hausse C'est plutôt une bonne nouvelle Vers la fin de la crise Point d'interrogation De la crise bancaire Enfin d'une manière générale La bonne nouvelle C'est que de toute manière Les banques ont dégonflé Leur bilan Délèvré de G Délèvré de G Voilà Donc si on revient 5 ans en arrière Les bilans des banques étaient 10 fois supérieurs Donc ça c'est la bonne nouvelle Est-ce qu'il n'y aura plus du tout De crise bancaire C'est impossible d'affirmer ça Maintenant ce qu'on peut dire C'est que c'est beaucoup plus Surveillé que par le passé On en parle des Etats-Unis Mais il y a l'union bancaire Qui est en train de se mettre en place Oui alors absolument C'est un autre sujet C'est le même On voit bien que chacun Peut regarder ce qui se passe Chez le voisin Ce qui n'était pas tout à fait le cas En 2008 Donc il y a une plus grande transparence Voilà Et puis des risques Qui vont être Beaucoup moins forts Que ce qu'ils étaient Par le passé Hubert Secteur bancaire C'est derrière nous les problèmes Ça rejoint la remarque précédente C'est-à-dire que le secteur bancaire Il a été mis Sous respiration artificielle Depuis maintenant 5 ans C'est-à-dire qu'on leur a demandé De réduire leur bilan Mais on les a subventionnés En leur donnant de l'argent Autant qu'ils en voulaient Pour zéro On n'en est pas à la fin de ça Mais quand même Ça va devenir Une normalisation Mais effectivement C'est une très bonne nouvelle On voit aussi que Les marchés Le salut Évidemment Mon voisin ne va pas parler Du crédit agricole Mais ça a été Ou ses perspectives Ça a été très bien accueilli Et donc On voit que les gens Commencent à y croire Même la Deutsche Bank On commence à y croire Et c'était pas la plus brillante Du lot Est-ce que vous vous en distinguez Entre banques américaines Et banques européennes ? Non parce que À l'intérieur Il faut vraiment Faire le tri Toutes les banques européennes Ne sont pas À classer à la même enseigne Donc on ne peut pas dire Qu'il y a d'un côté Les banques américaines Dans le côté Les banques européennes Après les banques américaines Beaucoup sont des banques Dites d'affaires D'autres des banques Un peu plus de détails C'est difficile De faire comme ça Un distinguo Par rapport à Mais on a l'impression Qu'on est reparti Comme en 40 Et j'entends ce genre De commentaire De la part d'industriels De la part d'observateurs Attentifs des marchés financiers Qui me disent Bon ben finalement Voilà On a passé On n'a pas pris des mesures Qui éviteraient Que ça se reproduise À chaque fois On dit cette fois C'est la dernière Et finalement Bon on a eu très peur Ça a tenu Grâce aux banques centrales Et on repart comme en 40 Avec des systèmes De montage De triturisation D'endettement De bonus Qui reviennent C'est pas tout à fait vrai C'est pas tout à fait vrai Il y a eu beaucoup Il y a eu de l'encadrement De partout Enfin des autorités nationales Des autorités européennes On va voir aussi la BCE Donc l'union bancaire Ça va changer les choses Quand même Oui Clairement Ce qu'on demandait C'était de la transparence C'était de savoir C'était pas d'interdire aux gens Qui avaient des prêts D'aller sur les marchés Ce qu'on demandait C'était de savoir Qui faisait quoi Et de juger le risque Pour cela Il y a cette union bancaire Et cette union bancaire A aussi la conséquence De sanctions Sur les paradis fiscaux Qui ont marché C'est ça qu'il faut On se rend pas compte On dit c'est comme avant Mais c'est pas tout à fait Comme avant C'est quand même En 5 ou 10 ans On a fait des progrès Sur les secrets bancaires Sur les paradis fiscaux Et ça c'est très très important Effectivement Pour voir ce qu'il y a dans les banques Et le fait que finalement Le too big too fail Se poursuive C'est à dire Qu'on peut prendre des risques Qu'on ne paiera pas En ultime ressort Est-ce que là aussi Il n'y a pas un vice fondamental ? Pas si Enfin certains vont payer C'est à dire que maintenant On arrive à voir D'ailleurs quand on rentre Dans les détails Les actionnaires Les créanciers Les déposants Au-delà de 100 000 euros Donc en fait Qui ne paiera pas C'est le contribuable Donc en fait L'union bancaire C'est un peu ça aussi D'une certaine façon Donc on ne peut pas dire Qu'on va laisser faire N'importe quoi Donc un il y a un contrôle Deux il y a aussi Le contrôle de la faillite Éventuelle Ce qui n'était pas le cas Il y a 5 ans Il y a 5 ans Il y avait un effet domino Qui se serait installé Allez on passe Aux réalités micro Alors toujours beaucoup De résultats De publications De prévisions Hubert qu'est-ce que vous retenez Sur cette semaine ? Cette semaine Ce qu'on doit retenir C'est l'arrivée A la Bourse de Paris Ça ça intéresse Évidemment Nos téléspectateurs Des opérations C'est-à-dire qu'on a eu On avait eu Les ciments français Il y a 15 jours Donc la part Que ne détenait pas Italsementi Va être rachetée Et sous OPA On a une opération Sur Bourbon On a une opération De la Société Générale De nouveau Sur Boursorama On a ce retour Et quand on voit Le palmarès Quand on voit le palmarès Boursorama Gagne 26% Bourbon qui gagne 22% Et même en descendant Depuis le début de l'année On voit que les gens Commencent à jouer Ce concept-là Un exemple Un seul exemple La financière de l'ODEC Qui est la holding De Bolloré Gagne 22% Depuis le début de l'année Quand Bolloré Quand Bolloré Gagne 3% Donc les gens Commencent à jouer Les dossiers Les dossiers Mais les dossiers Par le petit bout De la lorgnette J'ai envie de dire Parce que c'est du rachat De minoritaires C'est-à-dire On connaît la filiale On en détient la grande partie On sait où on met les pieds On ne s'aventure pas encore Sur la glace Trop au milieu du lac C'est dur avec les télécoms Quand même Alors on va reparler de ça À l'exception des télécoms C'est un début Je pense que les croissances Enfin que les fusions Acquisitions Sous toute leur forme D'abord rachat de minoritaires Puis rachat d'autres sociétés Vont continuer en Europe Parce que l'Europe Finalement a une croissance faible C'est très facile à comprendre Croissance faible Ça veut dire Prendre des parts de marché C'est pas évident C'est-à-dire que le gâteau Ne grossit plus Le gâteau Il va plus grossir Donc il faut aller prendre Dans l'assiette du voisin Donc il faut aller prendre Et alors on va sans doute Reparler des télécoms Mais à un moment donné La croissance interne Devient difficile Donc on se tourne Vers la croissance externe En regardant Comment faire Pour accroître Les résultats Et donc on rachète Une société Si elle n'est pas trop chère Si ça ne dilue pas Le résultat Et ça va se poursuivre Ça va se poursuivre On a l'exemple Avec des professionnels De ça C'est-à-dire Les sociétés Qui placent l'argent Des autres C'est Eurasio Qui cette semaine A la fois annonce D'aller vers la cotation D'Europecar Donc qui est une très Des actifs Et puis son investissement A nouveau dans une valeur de luxe Qui est des éguales Où ils espèrent De faire pareil Que le Montclair Donc on voit quand même Qu'il se passe quelque chose Les gens sont moins pétrifiés Alors ils sont moins pétrifiés Parce que les bilans Sont peut-être plus crédibles Parce que les business plans Se voient Ils ont beaucoup de cash C'est ça Et voilà C'est que derrière Enfin quand on regarde En transparence Ça veut dire que les sociétés Se sont redevenues riches Enfin beaucoup d'entre elles En tout cas Elles ont restauré leur bilan Et alors il faut faire quelque chose D'intelligent Donc et comme en fait Les taux sont à zéro Pour faire simple Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent C'est de racheter C'est minoritaire Parce qu'effectivement C'est un moyen d'accroître Les résultats Et d'aller au-delà de ça Alors ça nous amène A la guerre des ondes Une guerre qui rebondit Encore une fois Avec beaucoup de questions Qui nous parviennent Donc ce mouvement Cette nouvelle offensive Cette surenchère De Martin Bouygues Épaulée par J.C. Decaux Épaulée par François Pinault Épaulée par la Caisse des dépôts Tout cela rime Pour surenchérir Et proposer 1,5 milliard de plus Par rapport à l'Université Votre sentiment sur cette guerre Il y a beaucoup de réalités D'ailleurs ça Premièrement Bouygues était sans doute Dans une impasse Il y a besoin de faire quelque chose Enfin clairement Puisque c'était le plus petit Des trois gros acteurs Donc on voit bien Qu'ils sont un peu acculés C'est un geste désespéré Ça cette surenchère Ou c'est quelque chose C'est ce qui fait sens Ah bah ça fait sens Mais ils y tiennent Et voilà Donc finalement Le gagnant de tout ça C'est Vivendi finalement Puisqu'il a un actif Qui est en train de se valoriser De jour en jour Vivendi peut dire Bah finalement On va aller vers Bouygues Sortir le numérique Je pense que Vivendi Peut faire ce qu'il veut Contrairement à ce qu'on pensait Parce qu'effectivement Il y a une pression du gouvernement Pour favoriser un mariage Plutôt qu'un autre Malgré tout On voit bien Que c'était pas Ce qui était en train de se passer Donc je pense que là aussi On a un peu exagéré Sur le côté France antilibérale Etc Donc tous les acteurs Ont un intérêt Après au-delà de tout ça Ça veut dire aussi Mais c'est ce que je vous disais Dans mon propos précédent Il y avait 4 acteurs On est en train de voir Que finalement On a fait l'essai De plus d'acteurs Pour le consommateur Et puis là On revient sans doute A un peu plus de concentration Dans un marché Qui finalement Ne croit pas réellement Donc voilà C'est la politique de Off version télécom D'une certaine façon Oui D'une certaine façon Hubert Comment est-ce que vous percevez Ce match qui rebondit Cette semaine Le match rebondit Ça veut dire quoi Comme on vient de le dire Ça veut dire Que ce soit Numéricable Ou que ce soit Bouygues avec ses alliés Qui est en train de faire Un tour de table Puisque c'est une annonce De bide Avec un tour de table Justement Guillaume demande Bouygues s'entoure Un rachat avec Un capital trop dilué N'est-ce pas Se tirer une balle Dans le pied C'est un projet C'est un projet C'est un projet purement Quand Bouygues a créé Bouygues télécom Il l'a créé Avec un financement projet Il n'avait pas mis Sur la table La valorisation Ni de son immobilier Ni de son VTP Ni de la télévision Ça va être vendu plus cher Que ce soit à Bouygues Ou à Nureka Donc c'est sûr Que c'est un deal gagnant Et qu'on a quand même Le sentiment Que dans tout ce mercato Orange est un point fort Et Orange peut Tirer un peu les marrons du feu De ces réorganisations En tous sens Qui vont avoir lieu Alors ça nous amène A une question de Charles Faut-il investir dans les télécoms Au-delà Si on suit votre raisonnement Peut-être moins d'acteurs Des marges restaurées Pricing power Qui va mieux ? S'il reste à trois oui On ne sait pas encore Finalement C'est un scénario de quatre Voilà C'est un scénario de quatre Mais même le scénario de quatre Numérique à l'SFR Pourrait amener une concentration Bouygues télécoms free Et ramener à trois aussi Derrière il y a des chances Qu'on termine à trois Donc ça ne sera sans doute pas Ça sera au détriment du consommateur Ça sera au profil De l'actionnaire Oui Est-ce qu'on joue les télécoms ? D'une certaine façon oui On revient sur des Orange Oui Sur des Iliad On continue à aller sur Iliad Oui oui Moi Iliad c'est celui Qui a mis le sou Si on peut dire Mais il a l'initiative Bouygues était plutôt en défensif Quand Bouygues a baissé Le prix de sa boxe C'était justement Pour répondre à l'offensive d'Iliad Et pour attaquer Iliad Là où ça lui fait mal C'est là où il gagne de l'argent C'est sur les boxe Le secteur a baissé depuis quelques années Parce qu'on était dans un secteur déflationniste C'est-à-dire que Semaine après semaine Vous aviez des prix qui baissaient Alors tant mieux pour nous On payait nos forfaits de moins en moins cher Voilà À partir du moment où on se rend compte Alors en termes de savant L'ARPU Enfin le revenu par abonné Commence à se stabiliser Voir éventuellement pour y remonter Notamment avec tout ce qu'on peut faire À travers la téléphonie Internet etc On a stoppé la déflation Voilà Donc on n'est plus dans un secteur Alors vous parliez de la galaxie Bolloré C'est intéressant aussi Parce qu'il y a eu les résultats d'Avas Les résultats de Bolloré Il y a toute cette logique financière de l'Oder L'aspirale est bonne Il faut reconnaître Bon l'Afrique c'est l'Afrique Mais l'Afrique c'est de la croissance C'est de la croissance C'est de la marge Ils gagnent de l'argent Donc ils sont quand même toujours appuyés Sur leur autofinancement Et derrière Avas Ne surprend pas Mais Avas est dans les cordes On ne peut pas dire le contraire Bon il y a eu des très grosses plus-values Qui ont été faites l'année dernière Il y a deux ans Notamment sur les ventes de la télévision C'est dans les cordes Politiquement L'autolibre etc C'est quelque chose de brillant Les batteries Blue Solutions je crois Est en hausse de 10% encore cette semaine Donc on voit Tout se passe plutôt bien Et Vivendi ça se passe C'est un pari qui se passe plutôt bien aussi Pour autant la bourse Je crois me souvenir On n'aime pas trop les conglomérats Il y a toujours les décotes Et autres Est-ce que ça c'est Pas le frein aussi La bourse préfère toujours des acteurs purs Parce que c'est plus facile éventuellement d'ailleurs à racheter Donc il y a une décote Une décote de holding Après il y a une limite Enfin voilà Mais je partage cette avis Bon d'autres valeurs Avant de refermer ce chapitre micro ? Les stars On a eu des publications De Zodiac et d'Hermes Qui restent des stars Alors Hermes Une star qui était très bien payée Donc il ne monte pas beaucoup Mais Zodiac Donc tous les ans On voit que dans un métier Qui est quand même concurrentiel Qui est mondial Qui est en B2B Et pas en B2C Et bien tous les ans Ils arrivent à délivrer Comme disent finement Les marchés financiers Vraiment c'est très très impressionnant Et c'est sanctionné par la bourse Puisque cette semaine On a presque 10% à nouveau De bénéfice sur Zodiac Dans une industrie Où on a énormément de visibilité C'est presque une surprise Eric Turjman Vous c'est votre métier Trouver les stars Est-ce que vous trouvez Que justement Ça se passe au niveau macro Au niveau des entreprises Ou est-ce que finalement Il y a des secteurs porteurs L'aérien c'est vrai Qu'on voit ses carnets de commandes Donc on se dit Si on n'est pas manchot On en profite Oui l'aérien C'est quelque chose de durable C'est-à-dire que Là aussi Il ne faut pas compliquer les choses A l'extrême C'est qu'on a devant nous Une croissance du secteur Voilà On va avoir de plus en plus Arrive pour le luxe en fait Donc on peut jouer ses grands thèmes Attention Le luxe à long terme Oui A long terme oui Parce que le luxe La croissance du luxe Elle sera dans les émergents Et Si on est encore là Dans 15 ans Pour faire une table ronde Et pour en parler On se rendra compte que Les ventes de LVMH par exemple Se feront nettement plus En Chine, en Inde, au Brésil Etc Malgré les turbulences d'aujourd'hui Qu'en France, en Italie, en Espagne Mais là à court terme C'est un peu la panique Parce que vous avez des monnaies Qui dévissent, etc C'est pour ça que Ces valeurs ont été un peu Massacrées L'aérien C'est quelque chose De structurel On vendra De plus en plus D'Airbus et de Boeing Et puis tout ce qui va avec Derrière Et le militaire n'est pas fini Non plus d'ailleurs Alors malheureusement Un autre secteur Qui est très paradoxal Surtout vu de la France Qui est le secteur automobile On n'a jamais vendu Autant d'automobiles dans le monde Il y a eu une vraie crise Et là, boursièrement Bon, derrière Peugeot Mais derrière tous les équipementiers On a un mouvement Alors, qui a d'abord été évident Le mouvement de Volkswagen Avec ses grands paris internationaux Mais on a un vrai mouvement Sur l'automobile en général Oui, parce qu'on vend De plus en plus d'autos Quand même Malgré tout On a retrouvé les niveaux Les niveaux hauts D'il y a 5 ou 6 ans Donc là aussi Il y a une logique Il y a une croissance Qui repart un peu partout Soyez en simple On vend plus de bannioles Donc voilà Une dernière question pour vous Hubert Avant de refermer ce chapitre Consacré à la micro Gaston demande un mot sur SAFT Une valeur SAFT Une valeur qui se renforce Pour l'interrogation Alors SAFT C'est un pari C'est un pari sur les batteries On rappelle sur les batteries Oui, c'est un pari C'est un pari sur les batteries Un pari qui fait Poloré aussi On en parlait Oui, Poloré le fait Avec Blue Solutions Et SAFT est un pari Qui est extrêmement compliqué Qui est cher surtout C'est une valeur qui est un peu chère Donc vous êtes plutôt Moi je ne suis plus C'est une valeur Et les valeurs chères C'est un peu comme Ce qu'on disait pour le luxe Quand une valeur est chère C'est une valeur qui 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 est chère Donc vous êtes à l'écart Oui plutôt Ok, on passe tout de suite A notre rubrique stratégie et gestion Alors Eric Turgeman On arrive à votre cœur de métier Parce que la stratégie et la gestion C'est votre responsabilité Piloter cette allocation d'actifs Hubert, vous voulez parler des devises L'euro, le yuan, le dollar bien sûr C'est cet euro qui n'arrête pas de monter d'un côté Et d'autre côté l'entrée du yuan Un peu dans la guerre des monnaies De manière discrète Mais quand même de manière réelle Qu'est-ce que... Alors, l'euro On est à 1,37 ce matin Alors on a effrôlé les 1,40 la semaine dernière On est à 1,37 C'est trop cher pour nos exportateurs C'est-à-dire que si vous interviewez le PDG d'Airbus Il va vous dire Je serai plus à l'aise avec 1 euro plus faible Ça n'empêche pas de vendre des Airbus Ça n'empêche pas de vendre des Zodiac aussi Et surtout si vous regardez une courbe de l'euro-dollar Depuis 10 ans Ça fait à peu près 10 ans Qu'on se balade autour de 1,30, 1,35 Alors avec des hauts et des bas On est montés On a fait un 60 On a fait un 20, etc Mais on est dans cette zone Alors évidemment Le trader va regarder à 3 jours Mais on est dans une zone Qu'on connaît depuis 10 ans Alors que les industriels sont à peu près... Il ne faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin Mais on est à peu près dans des zones Pas complètement inconnues Maintenant, effectivement Nos exportateurs se porteraient mieux Avec un euro un peu plus faible Le problème, effectivement C'est que l'euro est un peu la variable d'ajustement Puisqu'il n'y a que la zone euro Qui ne joue pas sur sa devise Pour essayer de doper ses exportations Le dollar s'ajuste en permanence volontairement Et puis là, on voit aussi la Chine Qui essaie de faire baisser ça Tout à fait Et en matière, justement, de stratégie d'équilibre de portefeuille Vous jouez ça comment ? Quel impact, cette guerre des monnaies, comme on l'appelle ? C'est surtout à travers les... Pas tellement les classes d'actifs Mais à travers notamment les sociétés C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des perdants D'ailleurs, à la force de l'euro Enfin, nous, on regarde le luxe ou l'aérien Il n'y a pas que des perdants Et après, il y a quand même le marché obligataire, finalement Qui se tient parce que l'euro est fort C'est-à-dire que si on commençait à avoir une défiance dans l'euro On n'aurait pas forcément des taux allemands à 1,60 Des taux français à 2,20 Donc voilà Oui, ça permet d'avoir le pétrole de l'économie Qui est l'argent, les taux d'intérêt Et le pétrole plus court On en profite, évidemment Et alors, juste un point Ce n'est pas que manipuler C'est-à-dire que la zone euro est excédentaire Il faut quand même le rappeler Il faut le rappeler Mais il faut en tenir compte Quand on est investisseur Qu'on se dit Tiens, je vais aller profiter de la croissance Dans certaines zones peut-être plus dynamiques Mais qui ont des effets à contre-courant de leur devise Pour répondre Je n'ai pas complètement répondu à votre question Sur les marchés émergents notamment Dont certaines bourses ont chuté considérablement On peut avoir envie de revenir Maintenant, attention à la devise Parce que vous avez des Il n'y a pas que les émergents D'ailleurs, un porteur français Qui aurait acheté du Japon depuis deux ans Ne comprend pas ce qui lui arrive Parce que finalement Il voit le Nikkei qui a fait plus de 100% Et puis il a perdu en devise Qu'il a gagné Donc il faut se couvrir C'est la difficulté d'investir Il faut se couvrir Voilà Donc c'est toujours facile après coup Mais c'était Il fallait jouer le Japon Sans le Yann Cette entrée ou ce retour de la Chine Dans la guerre des monnaies Ça vous inspire quelque chose C'est pas inquiétant quand même Peut-être plus pour le Japon Et la Corée Non, non, c'est embêtant C'est clairement embêtant Parce que ça fait un acteur de plus Qui essaye de déprécier sa devise Et c'est à somme nulle Corentin demande Où investir Quand on est un investisseur Prêt à prendre beaucoup de risques Si vous deviez faire un pari sur le rouge Ce serait quoi ? On aurait envie de répondre Si vous voulez prendre des risques Aller sur les actions Et moi j'ai envie de vous dire Qu'on peut aller sur les actions Sans prendre de risques pour autant C'est-à-dire que c'est pas forcément L'actif le plus risqué Alors effectivement Quand on dit ça On se dit Mais comment ça se fait Les actions c'est volatil Etc D'abord on s'est rendu compte Alors on n'en parle plus beaucoup Mais que certaines dettes d'Etat Pouvaient ne pas être remboursées On ne parle pas de la Grèce Mais encore Même l'Italie et l'Espagne Il y a deux ans On se posait la question Le placement actions Enfin juste une anecdote Puisque vous avez fait référence A mes 28 ans D'ancienneté Quand j'ai commencé Dans la profession Le rendement obligataire Était à 12% Et le rendement actions Était à 4 Pour regarder les chiffres 12% dans les années 85-86 Aujourd'hui le rendement actions Est toujours autour de 4 Enfin 3,5-4 En revanche les taux Sont tombés à 2 Et à 1,6 Si on prend le rendement du bond Donc un investisseur actions Qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui ? Il se dit J'achète des actions Sauf à croire que demain On va détruire de la valeur Et demain sera pire qu'aujourd'hui J'ai un rendement Qui est nettement supérieur Au rendement obligataire Donc après c'est une question de durée Parce qu'à court terme Effectivement il peut se passer Des tas de choses Mais sur la longueur C'est le placement que je recommande Mais pour aller Pour affiner cette question Celle de Quentin Est-ce que si vraiment L'investissement Disons actions le plus risqué Pour vous Pour la poser différemment Ce serait quoi ? Quelle zone géographique ? Quel secteur ? Alors le plus risqué Ce serait L'Ukraine La Russie La Russie Mais on n'a pas envie D'y aller non plus Nous clairement Dans nos zones Non mais peut-être que parmi ceux Qui nous écoutent Quelqu'un qui veut prendre un risque Se dit Je vais mettre 1% de mon portefeuille Sur la Russie Parce que voilà On a un ETF À la Bourse de Paris Qui joue à la fois La Russie L'indice Et le rouble Donc vous avez le double risque Donc si vous aimez Les sensations forts L'indice Poutine Ça existe On passe tout de suite Gaspom est une valeur Qui n'est pas chère du tout Qui est à moins de 3 fois 3 fois ses bénéfices Et qui a des actifs Et on ne parle pas De couper Les haloducs Qui nourrissent L'Italie Ou l'Allemagne Aujourd'hui On passe à notre dernière rubrique Consacrée justement au conseil Donc le premier conseil d'Uber C'est Gazprom Vous l'avez noté C'est un joker Un joker Vous le classez dans les jokers Oui on a bien compris Donc avec du risque Eric Churchman Un concept vous Que vous aimeriez recommander A ceux qui nous écoutent Et avant de revoir l'émission Dans 15 ans Les banques Les banques Les banques Les banques de la zone euro Les banques françaises Parce que même si les choses s'arrangent Ce n'est pas encore dans la tête Des investisseurs On est encore meurtris On se demande encore trimestre Après trimestre S'il n'y a pas encore quelque chose Dans les placards Et donc elles ne sont pas Encore valorisées Sur un scénario post-crise Donc je crois qu'il y a encore De la valeur sur les banques Et notamment les banques françaises Sans discernement Et l'Europe du Sud Vous achetez aussi Ou ça a été trop vite ? On continue à acheter Des valeurs Oui des banques de la zone euro Et l'Europe du Sud C'est joué par les banques françaises Qui sont actionnaires En Italie et en Espagne Un autre secteur Vous aimez bien en ce moment ? Alors l'aéro Enfin on l'a dit Clairement Voilà Donc d'ailleurs Dans nos portefeuilles européens Quand on les regarde On est plutôt surpondéré Sur les banques Et l'aéronautique Une banque qui financerait L'aérien Ce serait pas mal A contrario Le secteur à l'écart Dont il faut rester à l'écart Ce serait quoi ? Je ne suis pas très à l'aise Sur l'immobilier En fait Premièrement Parce que je pense Que ça a servi de refuge Depuis 5 ans Et qu'on n'en est pas Complètement sorti Et qu'ensuite Si les choses s'arrangent réellement On a commencé l'émission Avec Yannette Yelen Les taux s'ils commencent à remonter Ça pèsera quand même Sur le secteur immobilier Donc on est plutôt À l'écart du secteur immobilier Qu'il soit commercial De bureaux Particuliers Oui En général Hubert Vous suivez Cette prévention Oui L'immobilier On n'a pas très envie d'y aller Sauf sur des dossiers Très particuliers On cite toujours Aéroport de Paris Qui est un centre commercial Absolument exceptionnel Mais est-ce que c'est L'immobilier Ou est-ce que c'est quelque chose Qui serve sur autre chose Ça peut se discuter C'est de l'aérien aussi C'est de l'aérien directement La mondialisation Un joker Alors Les services pétroliers Ah Schoenberger Valourec CGG Il y en a pas mal Entre Technip Etc Ça a été Il y a des raisons Effectivement Puisqu'en fait La réalité C'est que les grandes compagnies pétrolières Réduisent leurs investissements Donc les fournisseurs Trinquent Maintenant Ben voilà C'est une question De balancier Mon avis On a été un peu trop loin C'est un joker Je ne dis pas que c'est la suite Pour fonder son portefeuille Mais il y a pas mal de choses Dans les cours Et je ne crois plus Qu'il y ait beaucoup d'investisseurs D'ailleurs Qui soient encore investis Sur ces valeurs Le fait que le groupe Bourbon Cherche à racheter ses propres actions Et le signe Qu'il se passe quand même quelque chose Où ils y voient clair eux-mêmes Parce qu'ils ne le feraient pas Mais c'est intéressant Cette question des fournisseurs Et les équipementiers On a le secteur aérien Puis après il y a les pétroliers Dites d'État Qui ont beaucoup moins réduit Donc je pense qu'on a eu tendance Un peu à se débarrasser De l'ensemble du secteur Sur un ou deux profit warnings Et ben voilà Ce sera le mot de la fin Merci messieurs Pour ces analyses Ces décryptages Ces conseils Merci à vous tous Pour votre fidélité Et vos questions On se retrouve la semaine prochaine Même endroit Même heure C'était le point réalisé Par Décideur TV 19h07 Le discours a priori Passé aux Etats-Unis Il n'y aura plus de volatilité Toujours en position Proche du PRU On va voir Si on a des petits soubresauts Et si je vois que ça traîne trop Bien J'actera ma perte Je partirai au week-end On se retrouvera la semaine prochaine Pour une nouvelle session Du côté des dernières publications Qu'est-ce qu'on avait ? Une sanction contre la Russie Le diesel Le rachat de CFR C'était Nicolas Est-ce qu'il fallait tout ça Sur BFM Business Je suis aussi pour le Oh ok Je fais plus de rapidement Au niveau de la dose L'euro est-il trop fort ? Ça dépend d'où l'on parle Voilà si vous voulez Ça c'est la lecture européenne Du sujet Oui l'euro est trop fort Pour des français Non l'euro n'est pas trop fort Pour un allemand Il n'y a aucun problème là-dessus Si vous voulez Il n'y a pas un euro Mais plusieurs euros En fonction de l'endroit Où l'on se trouve Après si on veut avoir Une lecture plus moins économique Oui un 40 L'euro est trop fort Oui effectivement On sait qu'on pénalise Les entreprises exportatrices Qu'on offre du pouvoir d'achat On offre de la demande Enfin on favorise la demande On favorise la baisse des prix Et le risque des inflations Notamment pour des pays Du sud de l'Europe Et aujourd'hui vous avez 80% du carburant Qui est du diesel 60% du parc Qui sont des moteurs diesel 67% des ventes En 2013 encore Etait des voitures diesel Donc vous ne pourrez pas Décider d'un simple choix Politique basique De passer de l'un à l'autre Comme ça en quelques mois Ou même quelques années C'est un truc qui prend 20 ans 25 ans Il y aurait la solution fiscale Effectivement Avec l'alignement des taxes Je remonte les taxes diesel Au niveau des taxes de l'essence Enfin c'est une hausse d'impôts Au moment où on veut les baisser En fait les russes On considère que ce sont Les deuxièmes Qui ont touristique au monde Alors effectivement S'ils ne viennent plus Sur les Champs-Elysées Faute de visa On aura plus de mal A vendre des sacs En fait on est dans un match Entre l'économie et le politique Soit le politique l'emporte Et l'économie aura De grosses grosses difficultés De tous les côtés Soit finalement C'est la raison financière Qui va imposer Une forme de raison politique Mais ça va commencer A devenir chaud S'il y avait un risque systémique On ne touche pas sur les capitaux Les pétroles Il n'y a pas de danger systémique Toute la réflexion De la remise à plat fiscale Qui nous a été vendue A l'automne C'était de dire Oh là là On a un impôt pas assez progressif C'est faux Oh là là Les inégalités se creusent Ça n'est pas vrai Des idées fausses Qui donc après Conduisent des raisonnements Nourissent des raisonnements erronés Et nourissent des raisonnements erronés Qui vont alimenter Et nourrir Des choix politiques erronés Alors on sent bien Que cette étude du Trésor Elle rend bien service Parce qu'en fait Elle est là pour vous dire Bon ben finalement C'est plus aussi urgent que ça De faire une répandre fiscale Et on enterre un peu plus La remise à plat de Jean-Marc Ayrault Est-ce qu'on peut répondre A la question Qui va gagner ? Impossible Impossible à dire aujourd'hui Aujourd'hui La donne est nouvelle Et elle est relativement partagée Sur le cash Avantages Bouygues Sur la rapidité d'exécution Avantages numéricables Imaginez que Avant le coucher du soleil On ait une surenchère de numéricables Qui déciderait d'aligner Son offre à 13,2 milliards d'euros En cash sur celle de Bouygues Tout change Tout rebascule Dans le camp de numéricables Donc voilà On va voir comment les choses vont se dérouler C'est globalement Vivendi Qui choisit la rapidité La sécurité d'exécution Ou le cash Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non-Engine, ah ben voilà, c'est ça que je veux, c'est parfait, ça me permettra de me retourner facilement maintenant Non-Engine mode, sales, close, buys, and vice versa Donc c'est à dire que quand je voudrais prendre des positions et me retourner Eh bien mes positions couperont tout de suite les autres, donc ça c'est plutôt pas mal Non-Engine mode, pas de hedging, mode no-ending, hedging Sales, close, buy, ok, j'essaierai ça, enfin pas là mais Ouais, c'est pas mal ça Sous-titrage ST' 501 Tiens ça monte là du côté de l'eurodoll, voir si ça bouge ou pas Sous-titrage ST' 501 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 L'actualité financière présente avec certainement. Revenez sur nos prédictions du marché et sur les marchés qu'on surveille actuellement. Petit détail concernant les formations à venir. Je suis de retour la semaine prochaine pour la formation de Montréal. Ensuite, je serai à Paris pour le début du mois d'avril. J'ai des dates d'ouvertes maintenant pour le mois de mars sur Paris pour tous les gens qui demeurent en Europe. Et on a encore quelques places de disponibles sur la formation du mois de juin. Ne perdez pas de temps à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés à vous joindre à notre communauté, à voir les appels conférences des vétérans et bien sûr prendre nos positions à nous pour retirer des profits aussi. Donc, je demeure à votre disposition à ce niveau-là. Alors, d'entrée de jeu, après deux belles semaines de température extraordinaire en France avec des 20 degrés et un gros soleil radiant, je suis de retour en Alberta, au Canada, où il fait moins 15 et où il neige. Donc, vous comprenez que je me dois m'acclimater à nouveau. Et pour regarder aujourd'hui, on va regarder d'abord ce qui s'est produit avec Janet Yellen et les minutes de la Fed hier. Donc, vous savez que c'était la première rencontre du côté de Janet Yellen de la Fed et on a poursuit l'assouplissement quantitatif, mais on réduit les liquidités disponibles. Donc, vous vous souvenez, il n'y a pas de ça très longtemps déjà, on avait jusqu'à 85 milliards par mois qui étaient imprimés de nouvelles liquidités pour pouvoir absorber des mauvaises créances du système hypothécaire de la crise de 2008. Et on avait un 45 milliards dans ce 85-là aussi qui était de la nouvelle argent imprimé pour stimuler artificiellement l'économie. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les trois derniers mois, janvier, février, mars et maintenant avril, on a diminué déjà de 10 milliards par mois le support, le poumon artificiel à l'économie. Et ce qu'on devrait voir, en fait, depuis les réductions de masse monétaire. Et avant de revenir sur Janet Yellen, encore une fois, juste une prise de conscience, les amis, pour ne pas qu'on se laisse embarquer dans tout ça et que vous compreniez la logique qui se cache en arrière de ça. Je vais aller chercher mon indicateur du dollar américain. Donc, encore une fois, la valeur du dollar américain en ce moment dans le marché de la bourse. Vous vous souvenez, j'avais pris des positions, je suis contre le dollar américain, ça là, depuis déjà le mois de juillet 2013. Donc, déjà depuis l'année dernière, je suis en position gagnante ici et ça va se poursuivre. Vous connaissez mon discours, le dollar américain qui va continuer de descendre face à l'euro, qui va continuer de descendre face à un panier de devises. Et c'est la raison pourquoi on voit les Américains pousser très fort pour pouvoir s'impliquer en Ukraine, s'impliquer en Syrie, s'impliquer comme ils l'ont fait en Irak, en Libye, un peu partout dans le monde. On les voit en Afrique actuellement. Ce n'est pas terminé tout ça et ça va faire partie des commentaires qui vont suivre dans les prochains vidéos que je vais mettre en ligne la semaine prochaine aussi. Donc, je veux revenir sur ça. Maintenant, pour revenir au dollar américain. Donc, la valeur du dollar américain, vous comprenez que depuis le mois de janvier, on a commencé à minimiser la quantité d'assouplissement. Vous le savez, on était à 85 milliards encore au mois de janvier et on a commencé à réduire à 75, à 65 et on a maintenant annoncé hier avec Janet Yellen qu'on était pour aller à 55 milliards. Et là, ici, ce que je vous donne, c'est capital de le comprendre. Si on ralentit notre impression monétaire, donc par le fait même, on devrait avoir une recrudescence de la valeur du dollar américain. On ne cesse de nous dire partout dans les véhicules médias que l'économie est en reprise. Par le fait même, si on commence à minimiser de moins en moins notre impression monétaire, donc vous comprenez qu'on commence à resserrer la valeur, donc la valeur du dollar américain devrait monter. Parce que vous comprenez le principe. Plus on en imprime, et bien entendu qu'on le dilue, donc sa valeur diminue. Donc, on est en train de dire à qui veut l'entendre depuis le mois de janvier qu'on ralentit l'impression monétaire, ce qui est une excellente nouvelle en soi. On devrait voir le dollar américain prendre de la force, n'est-ce pas? D'autant plus que l'économie est en croissance. C'est ce qu'on continue de nous marteler. Qu'est-ce qu'on voit depuis le mois de janvier, les amis? On voit le dollar américain qui continue de descendre. Malgré qu'on imprime de moins en moins, on continue de descendre quand même. C'est immanquable. On va continuer de descendre, les amis. Ce qu'on a vu encore hier sur le très fort mouvement haussier et ainsi de suite, ça ne tiendra pas. On va continuer de descendre du côté du dollar américain. Donc, une très belle prise de position contre le dollar américain. Un très beau point d'entrée à venir. On est venu tester des bas plus bas. Il nous reste encore un autre objectif à descendre dans le bas plus bas. Les sommets sont de plus en plus bas, comme vous pouvez constater. On est sur une belle tendance baissière. La 50 qui est en dessous de la 200, on veut continuer de descendre. Ça va se poursuivre. On n'aura pas le choix parce que face à la planète, le dollar américain est en train de perdre son pouvoir et encore plus fort avec tout ce qui s'en vient du côté de la Russie, de l'Ukraine et ainsi de suite. Donc, comprenez la logique ici. Avec le ralentissement des assouplissements, on aurait dû voir le dollar américain reprendre de la force depuis janvier et remarquer que ce n'est pas le cas du tout. Ça ne fonctionne pas ce que la Fed cherche à faire. Est-ce que vraiment on a une économie plus forte depuis les cinq dernières années? Est-ce que vraiment on a un taux de chômage qui a été diminué avec de plus en plus de gens sur le marché du travail? Vous savez ce qui a été fait? Tout simplement depuis cinq ans, on a depuis l'assouplissement quantitatif numéro un allé jusqu'à aujourd'hui, depuis mars 2009 allé jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qu'on a vu, c'est que les dettes américaines ont augmenté de plus de 400 %. Et on n'a pas plus de gens qui ont du travail de qualité. Et non seulement ça, l'autre phénomène qu'on est en train de voir actuellement, c'est que les gens qui veulent prendre leur retraite commencent à prendre leur retraite avec des dettes, commencent à prendre leur retraite et ils n'ont absolument aucune épargne, donc sont obligés de demeurer actifs dans le marché du travail plus longtemps, ce qui empêche les nouveaux, les gens qui poussent, les jeunes, les gens de 18 à 30 ans qui sortent de l'université, qui veulent avoir du travail, bien ces gens-là n'ont pas de travail, retournent vivre chez leurs parents, ce qui met énormément de pression sur les parents qui, par le fait même, ne peuvent pas prendre leur retraite plus rapidement parce qu'ils doivent subvenir aux besoins d'une famille plus grande alors que théoriquement, ils avaient prévu que ces étudiants-là et leurs enfants étaient pour sortir du nid familial, n'est-ce pas? Donc, vous voyez encore une fois le phénomène qu'on est en train de repousser le problème à plus tard, c'est la seule chose qu'on est en train de faire actuellement et c'est encore une fois ce que Janet Yellen est en train de nous démontrer face à la FED. Un autre petit point important, donc, on a vu encore une fois, on est rendu, depuis que j'avais quitté, dans mon dernier discours, il y a environ 16 jours, on parlait des suicides dans le monde bancaire, on est rendu à un 12e suicide de banquier depuis environ le mois de janvier. Ça devient absolument sérieux tout ça, il faut surveiller ça attentivement. Question de faire le fil des histoires, rapidement, ok? On va faire ça rapidement, mais regardez bien, juste depuis le mois de mars, 12 mars, Kenneth Balendo, retrouvé mort après une chute de la fenêtre de son appartement de Manhattan. Le 26 janvier, William Brossmith, un ancien cadre supérieur de 58 ans de la Deutsche Bank en Allemagne, retrouvé mort dans son domicile londonien, ça sera un suicide. Le 27 janvier, Carl Slim, 51 ans, directeur général de Tata Motors, trouvé mort. Le 27 janvier, Gabriel Magui, 39 ans, employé de J.P. Morgan, meurt après être tombé du toit du siège londonien de J.P. Morgan. Le 31 janvier, Mark Duker, 50 ans, fin janvier, Tim Dickinson. Le 3 février, Ryan Henry Crane, 37 ans, directeur exécutif de J.P. Morgan. Ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez que tout ça signifie quand on est rendu à 12 banquiers qui sont décédés dans des situations assez fort peu particulières, que ce soit suicides, ou encore une fois, on n'a pas réussi à trouver comment se fait-il que ces gens-là ont pris la décision de mettre fin à leur jour 12 en 3 mois? Ah! Pensez-y comme il faut! Et moi, là, il y a quelque chose qu'on comprend mal dans ça, hein? Donc, soyez conscient de ça, encore une fois. J'ai des gens qui reviennent fréquemment à me dire « Ah! T'es souvent annonciateur de mauvaises nouvelles, tu continues de croire que le marché va descendre, mais on voit que le S&P 500 continue de monter. » Soyez conscient que c'est manipulé de toutes pièces. La réalité, c'est qu'on a de moins en moins d'argent qui se retourne dans le marché. On voit les volumes de plus en plus faibles. D'ailleurs, on va le voir dans quelques minutes. Et on a des phénomènes extérieurs qui sont en train de nous donner des indications que ça ne va pas bien dans le monde bancaire, là. OK? Et on est ici dans le monde bancaire, dans le royaume de la fraude depuis les 5-10 dernières années, vous le savez. Donc, encore une fois, préparez-vous. Je vous invite, si vous n'avez pas les connaissances du trading, de vous retirer des fonds mutuels parce qu'on est à très haut risque. Ça ne veut pas dire que le marché va changer de côté demain matin. C'est fort possible qu'on va continuer de monter. Mais soyez conscient que plus le marché continue de monter, il le fait avec des volumes de plus en plus faibles et vous risquez de perdre gros si la correction est sévère. Donc, surveillez ça attentivement. Maintenant, dernier petit point. Je me sors un petit peu du côté financier pour retourner du côté politique parce que vous savez que tout ça est relié ensemble. Dans le courant des deux dernières semaines, on a bien sûr entendu le monde occidental, les Américains supportés par Israël, supportés bien sûr par les Européens, que ce soit Angela Merkel par le gouvernement allemand ou bien sûr la France et tous les pays européens, où on voit les Occidentaux continuer de marteler sur Vladimir Poutine qui a voulu protéger ses actifs dans la Crimée pour bien sûr protéger ses bases navales pour garder le contrôle, la mainmise sur la mer Noire. Eh bien, on s'est levé haut et fort du côté de l'Occident à dire que c'était une violation de voir la Russie qui prenait le contrôle de la Crimée. Ils n'ont même pas voulu reconnaître le référendum des gens de la Crimée qui, eux, ont déterminé qu'ils voulaient faire partie de la Russie et ne voulaient pas faire partie de l'Ukraine. Et sous prétexte, bien sûr, que ces gens-là auraient eu un référendum, donc le droit de s'exprimer, mais avec un fusil sur la table du côté des Russes. Et ce qui est absolument phénoménal dans tout ça, c'est qu'on crie haut et fort que Vladimir Poutine ne respecte pas les règles internationales, mais de l'autre côté, on a Israël qui, hier, a commencé à frapper des cibles syriennes, ce qui est tout simplement un lancement, un message comme quoi qu'on veut partir en guerre contre la Syrie. Qu'est-ce que la Syrie a fait à Israël pour qu'Israël décide de commencer à bombarder la Syrie, les amis? C'est un acte de guerre! Mais comme par hasard, ça passe inaperçu, et ça, il n'y a personne qui s'insurge contre le fait qu'Israël, il y a déjà trois semaines, avait commencé à bombarder avec des avions militaires des cibles syriennes, et qu'encore hier, on a commencé à attaquer des cibles au niveau du sol, avec des tanks au niveau terrestre. Et qu'est-ce que les médias de masse nous disent par rapport à ça, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Amérique du Nord? Ça semble tout à fait légitime, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, on a un discours, de l'autre côté, on a un autre discours. Soyez conscients de ça. Encore une fois, je ne vous demande pas, chacun d'entre vous, de croire 100% de ce que je vous raconte. La seule chose que je vous demande, c'est de vous éduquer, à essayer de vous faire votre propre opinion par rapport à ces événements-là. Comment, d'un côté, on peut avoir les Américains qui sont contre, évidemment, la position russe, mais que de l'autre côté, on encourage les Israéliens, et on ne fait pas d'embargo économique, on ne commence pas du côté des... Pourquoi les Américains, actuellement, ne vont pas du côté d'Israël en leur disant, « Wow, 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 on va commencer à vous faire, vous aussi, des sanctions économiques importantes, si, bien entendu, vous commencez à marteler la Syrie pour aucune raison! » En aucun temps, la Syrie a attaqué Israël dans le courant des dernières années, voire des dernières décennies. En quoi, Israël a le droit, maintenant, d'attaquer la Syrie. Et tout ça, avec la bénédiction des Nations Unies, de l'OTAN, et ainsi de suite. Allumez, là, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Vous devez prendre conscience de l'enjeu économique actuel. Il y a des raisons pourquoi tout ça se produit, et c'est, bien sûr, pour protéger le dollar américain contre sa faiblesse. Maintenant, petit autre commentaire concernant ça. Vous comprenez très bien que les différentes sanctions économiques qu'on a vues actuellement du côté de l'Europe face à la Russie sont minimes. On empêche quelques hauts placés russes et quelques personnes très, très riches, des oligarques, à, bien entendu, ne pas avoir accès aux territoires américains, et ainsi de suite. Pensez-vous sérieusement que ça dérange Vladimir Poutine? La raison principale pourquoi, actuellement, on ne peut pas faire des vraies sanctions économiques, c'est qu'on ne peut pas se permettre, parce que la Russie possède énormément de bons du trésor américain, et par le fait même, s'il faut que Vladimir Poutine décide de se débarrasser de tout ce qu'il possède en bons du trésor, et ainsi de suite, l'impact économique serait tellement majeur en Europe et aux États-Unis, que l'Europe et les États-Unis sont dans une situation d'impasse. Malgré tout le beau discours, ils ne peuvent rien faire, parce que la Russie a le gros bout du bâton au niveau financier actuellement, et c'est la réalité. Donc, surveillez ça attentivement. Le point maintenant important, donc on veut surveiller encore une fois le marché de la bourse aujourd'hui, et la journée n'est toujours pas terminée, ça va être déterminant pour la semaine prochaine. Comme on l'avait vu la dernière fois, et je veux amener un point important ici, vous remarquez que la dernière fois qu'on avait fait un sommet, on était retourné, en fait je vais vous donner une meilleure perspective ici, question qu'on voit bien le mouvement là. Alors, on était retourné tester un sommet précédent, on n'avait pas eu l'engagement nécessaire, parce que les volumes étaient beaucoup plus faibles, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un mouvement baissier. On a reparti à la hausse, malgré 14 ou 16 mauvaises nouvelles économiques, le marché a continué de monter, parce qu'on sait très bien que la FED va continuer de supporter si nécessaire. Cela dit, on a atteint un sommet, on a commencé à manquer d'engagement du côté des acheteurs, et là on a eu un léger repli dans le courant des derniers jours. Qu'est-ce qui s'est produit? Aujourd'hui, on est en train de retourner au sommet, mais encore une fois, si j'explose mes volumes dans le court terme, vous voyez clairement que nos volumes vendeurs sont de plus en plus faibles dans les dernières poussées. Donc, encore une fois, on a un très fort potentiel à voir le marché qui va vouloir corriger à la baisse dans le courant de la semaine prochaine, parce que les volumes sont de plus en plus faibles. Encore une fois, c'est très relatif, on a besoin de voir des gens commencer à vendre avec de l'engagement pour les voir arriver. Mais on est en train de revoir, encore une fois, le même principe qu'on a vu la dernière fois qu'on a eu une correction importante. Donc, on a les moutons qui sont rentrés à la bergerie, on est prêt à les tondre, on a eu un premier mouvement baissier, on n'a pas l'engagement nécessaire pour aller à un nouveau sommet, on a de fortes chances, parce que les volumes sont faibles, de repartir à la baisse. Donc, surveillez attentivement le S&P 500 dans le courant de la semaine prochaine, on pourrait voir une petite correction intéressante. Autre chose importante, depuis le mois de janvier, si on quantifie depuis la mi-janvier, le mouvement complexe est accentué. Donc, à partir d'ici, pour voir où on a monté, le pourcentage entre les points du 15 de janvier à aller aujourd'hui est très, très, très faible. Donc, les gains sur le S&P 500, qui étaient très, très forts en 2012-2013, commencent définitivement à s'évanouir graduellement. Donc, à moyen terme, dans les semaines et les mois à venir, on pourrait voir une correction, encore une fois, du côté baissier, parce qu'on n'a pratiquement plus de souffle du côté des acheteurs. Il y a Janet Yellen, encore une fois, hier, qui nous disait, « Ah, c'est normal que l'économie a légèrement ralenti, on a eu des climats difficiles. » Qu'est-ce que l'être humain cherche à faire en temps normal? Toujours de trouver une bonne raison. Lorsque vous vous faites arrêter par un policier, la première chose que la plupart des gens font, c'est, au lieu d'être responsable et de prendre acte de ce qu'ils ont fait et pourquoi ils se font arrêter par la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours se trouver une excuse particulière pour essayer de s'en tirer. Et par le fait même, le policier qui se fait donner des excuses à longueur de journée ne laisse aucun passe-droit et, bien sûr, vous donne quand même une contravention ou ce que vous méritez. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir du côté de la Fed. C'est typiquement humain. On se trouve toujours des bonnes raisons. Donc, la bonne raison, c'était le climat, c'était la température. Mais on s'attend, bien sûr, à ce qu'avec la nouvelle saison, le printemps qui approche, l'économie va reprendre des forces. On est encore une fois du côté de la Fed et de l'économie en train de repousser ça à plus tard, ce qui est tout à fait légitime, jusqu'à temps, bien sûr, que tout ça parte en déroute baissière et soyez assurés qu'en tant que trader professionnel, nous serons prêts à prendre des profits lorsque cela se présentera à nous. Donc, aujourd'hui, pour terminer, ce qui est très important, on est en train de perdre de l'engagement dans notre repoussée haussière. On n'a pas les volumes, on pourrait avoir une correction. Regardez ce qui est en train de se produire au même moment. Donc, on a eu une très forte poussée dans l'or et dans l'argent, un léger repli, on a commencé à avoir une petite correction, un retrait de profit à 50% du dernier mouvement. Très beau point d'entrée pour un achat dans l'or et dans l'argent actuellement. Et on voit encore une fois une légère correction du côté de l'or, mais encore une fois, on va continuer de monter. L'écart entre l'or et l'argent qui est en train d'augmenter, donc une très belle prise de position potentielle du côté de l'argent parce que l'argent veut historiquement rechercher un ratio qui va être d'environ 12 pour 1 concernant l'or, alors qu'on est à 64 pour 1 actuellement. Donc, très belle prise de position à long terme du côté de l'argent en ce moment. On veut surveiller ça. Donc, le dollar américain qui va continuer de descendre. J'ai une très belle prise de position qui s'est faite sur une hausse de l'augmentation du pétrole après avoir eu un repli, encore une fois, pratiquement de 50%. Moi, j'ai pris une position haussière ici. Je suis en position de profit et encore une fois, je m'attends à ce que le pétrole retourne dans des sommets avant même de les percer si on va avoir l'engagement nécessaire pour continuer de monter. Donc, un très, très beau mouvement du côté du pétrole. Très belle prise de position la semaine dernière. À la hausse, vous le savez, plus on va entendre parler des conflits économiques, l'Ukraine, la Syrie qui va revenir dans les médias de masse dans les prochaines semaines, l'Europe va revenir et ainsi de suite. On continue de croire que le pétrole va monter. Donc, une très belle prise de position ici pour un profit sur le pétrole. Toujours short concernant le dollar américain, comme vous le savez. Si on a une correction du côté du SNP, on va avoir une poussée du côté des bons du Trésor. Vous le savez aussi. Et je surveille ça attentivement. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui. Donc, le pétrole en hausse. Les bons du Trésor en hausse. Le SNP 500 en hausse. L'or et l'argent en hausse. Vous comprenez bien sûr que c'est impossible que tous ces indicateurs-là soient en hausse au même endroit au même moment. Donc, encore une fois, ce qui me donne un signal qu'en début de semaine prochaine, on va avoir une correction du côté du SNP 500 pour continuer de pousser du côté de l'or et de l'argent, continuer de pousser du côté du pétrole. Et on va avoir une augmentation des bons du Trésor et une baisse du dollar américain. Encore une fois, surveillez attentivement tout ce que je vous donne comme info. Si vous en retirez des profits, ça me fait plaisir. Profitez-en sur ces profits-là pour redonner un pourcentage de vos profits à une œuvre de charité qui vous convient. L'important, c'est de donner pour mieux recevoir. Je demeure à votre disposition. Regardez pour les dates d'inscription pour nos formations à venir. Vous deviendrez vous aussi un trader comme nous, profitable. Je vous souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Pour le vendeur, et ça ne bouge quasiment plus l'eurodoll. Donc, je ne vais pas tarder à accepter ma perte et à passer à autre chose. Et ce sera une semaine laborieuse. Rien de facile dans toute la semaine. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Annexe la Crimée. Qu'est-ce que je fais avec mes actions ? Alors, j'ai un peu la trouille. Je pense que ça va dégénérer. Je sais que les marchés détestent la guerre. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vends toutes mes actions avant que ça s'effondre. Je bazarde en priorité les titres exposés à la Russie, type Société Générale ou Renault. Je vends aussi tout ce qui est exposé au gaz, au pétrole. Et je vends tout ce qui est sur le DAX parce que les entreprises allemandes sont... Vous vous jetez par la tête. Je jette tout. Et après, je mets d'abord l'argent sur mon livret A. Je suis content. J'ai pris un peu de perte parce que je vends sur un repli. Mais je suis rassurée. Je mets tout sur mon livret A. Exemple 2. Le revue ménage dans les télécoms. J'écoute ce que dit Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin. Et je suis sûre que c'est Bouygues qui va reprendre les CFR. Patatras, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté du Bouygues et j'ai vendu du numéricable. Et au final, j'ai tout perdu. C'est exactement l'inverse qui se passe. Je vois que vous suivez attentivement. Marc, ça me fait toujours plaisir. Exemple 3. Écoutez bien. Il y a combien d'exemples ? Il y a 12. Non, il y a 3. Il y a 4. Non, parce que vous allez faire toute la partie. Mais non, mais j'en ai pour deux secondes, Marc. Bon, alors, exemple 3. La note de la France est dégradée. Les agences de notation doutent de la politique budgétaire et des prévisions de croissance du pays. Qu'est-ce que je fais ? Je vends le CAC. Je mise sur une remontée des taux obligataires français. Eh bien, pas de bol. Les marchés font exactement l'inverse. Dernier exemple. Vous allez voir, ça va aller très très vite, Marc. La Chine ralentit. La croissance est en berne. Qu'est-ce que je fais ? Je vends LVMH. Je vends Danone. Des valeurs exposées à la Chine. Vous êtes trop fortes. Oui, mais en même temps, je sais que le luxe se porte bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je garde Danone. Oui, mais en même temps, j'ai entendu dire que l'euro est trop haut. Et ça, ce n'est pas très bon pour LVMH. En gros, si j'écoute l'actualité, j'explose. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Donc, il me faut une stratégie en interne. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on regarde ? On a l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder, d'autres qu'il faut ignorer, pour déjà connaître l'influence de l'actualité sur les marchés financiers ? Après, on verra l'influence des marchés financiers et de l'actualité sur les placements. Il est vrai que si on part de la théorie financière de base, les marchés sont censés être efficients. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les opérateurs qui sont sur les marchés financiers ont l'information en même temps et l'analyse de manière rationnelle. Dans la pratique, ça ne marche pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une théorie très connue et certains vont trouver qu'elle est très bonne. Mais néanmoins, compte tenu du nombre d'opérateurs sur les marchés financiers qui poursuivent des buts très divergents, il est vrai que c'est quand même extrêmement complexe de dire que c'est efficient et que tout le monde est rationnel. Donc, très clairement... Donc, ça veut dire globalement que ce que vous êtes en train de nous dire déjà, c'est qu'on ne peut pas tirer de règles automatiques ? On ne peut pas avoir un petit livre qui dit, voilà, s'il y a un conflit, on fait ça ? La théorie, qui est une théorie qui est extrêmement connue, elle ne s'applique pas vraiment dans la pratique pour les facteurs que j'ai cités, sans parler de la globalisation. Parce qu'un investisseur qui va regarder la clôture du marché américain, l'ouverture du marché asiatique, sera plus informé que celui qui n'a pas fait la démarche. D'accord. Donc, on écarte le risque systémique qui est extrêmement complexe à prévoir, qui est les grands chocs qu'on a connus sur le pétrolier, la crise des subprimes, date européenne. Donc, ça, on met ça à part ? On met ça à part, c'est des grands dysfonctionnements qui sont complexes. Quand on regarde le risque non systémique, il est clair qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut suivre. Donc, lors, on a cité quelques-uns qu'on peut catégoriser. C'est la macroéconomie, bien entendu, les grands indicateurs qui vont définir les politiques monétaires des banques centrales. Donc, c'est le chômage, l'inflation, la croissance, les taux d'intérêt. Pour ça, il faut regarder. Alors, dans quel pays ? Partout ? Enfin, dans les pays qui nous intéressent ? Disons Europe, Etats-Unis, essentiellement, parce que c'est les deux grands acteurs qui vont faire bouger. Et un peu Chine, bien sûr, parce que les indicateurs chinois influencent la totalité du marché. D'accord. Donc, ça, c'est les indicateurs macroéconomiques, on va dire, en gros, l'inflation, la croissance et le chômage, pour caricaturer un peu, schématiser. Il est un intérêt quand même, parce que c'est quand même assez crucial en ce moment, parce que ça définit les politiques des banques centrales. Et on est suspendu à leurs décisions de manière très régulière depuis 2008. Macroéconomie ? Macroéconomie. Oui, fondamentaux des entreprises. Donc, actualité d'un secteur. Il se passe des choses dans les télécoms, consolidation. Qu'est-ce qu'une entreprise a signé comme nouveau contrat ? On le voit souvent avec Airbus, par exemple. Quels résultats ont été publiés ? Au-dessus, en dessous des attentes. Est-ce qu'il y a des activités de fusion-acquisition aussi au sein d'un secteur ? Est-ce que les ventes automobiles repartent ? Qu'elle va faire bouger tout le secteur auto et les pièces détachées ? Donc, ça, c'est quand même la macro plus ça, c'est quand même la base. Ça, c'est la couche numéro 2, on va dire. Si on était dans une approche qu'on appelle à l'américaine un peu top down, c'est-à-dire qu'on parle de tout là-haut. Là-haut, c'est la macro. Si on descend un peu, c'est le secteur. Le secteur et l'entreprise. L'entreprise elle-même. Intrinsèques, les facteurs intrinsèques d'une entreprise, expositions aux émergents, effets de vise, tout ce qui touche à l'actualité d'une valeur, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on doit regarder. Mais moi, j'ai envie de vous demander, Pascal Bossan, par rapport à nos placements, en fait, finalement, l'Ukraine, si j'ai un fonds en euros dans un contrat d'assurance-vie, finalement, quelle importance ? Je crois qu'il faut... Parce que quand on regarde les placements français aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'à part la bourse, aucun placement ne réagit à tout ce qui se passe dans le monde. Oui. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les placements que vous évoquez, les fonds en euros, par exemple, ou les livrets, ont des rendements qui sont de plus en plus faibles. Donc, ça veut dire que si on veut un peu de performance, on est obligé de prendre un petit peu de risque. Et en fait, je crois que cette partie risquée, il ne faut surtout pas la regarder au quotidien. D'accord. Il faut éviter, lorsqu'on est un particulier... Là, je vous parle du point de vue du particulier. Oui, on ne parle pas du professionnel, on ne parle pas de traders, on ne parle pas de gens qui ont des placements. Oui, exactement. Donc, l'épargne des particuliers, elle ne doit pas, comment dire, se regarder tous les jours pour éviter de, finalement, faire des mouvements peut-être un peu irrationnels. Ce que décrivait Laure tout à l'heure, c'est-à-dire de paniquer, se mettre avant toutes ces actions. Exactement. Donc, vraiment, le premier conseil, c'est d'essayer d'avoir une démarche sur la partie marché financier moyen-long terme. D'accord. Mais ça, c'est très bien. Mais par exemple, si on n'avait pas réagi au subprime et qu'on se réveille un an après parce qu'on ne veut pas paniquer, on a quand même tout perdu sur son portefeuille ou presque. Donc, il faut quand même... C'est compliqué de dire aux gens, prenez du recul et regardez le long terme. Quand la bourse, s'il y a une bulle qui explose, il se passe quelque chose. S'il y a une guerre, s'il y a la situation en ce moment, à l'heure à laquelle on parle, la situation en Russie et en Ukraine dérape, ça aura un impact quand même. Bien sûr. Alors, une des solutions pour pouvoir être très réactif lorsqu'on est un particulier, c'est de confier la gestion, par exemple sous forme d'un mandat ou sous forme d'un OPCVM, d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement, pour la partie gérée. Parce que le gérant va pouvoir être réactif et va pouvoir prendre les décisions au quotidien. Le problème d'un particulier, c'est qu'il est en voyage, il est en déplacement, il est en vacances. Donc, c'est très difficile d'être réactif à G+. Alors, en dehors de l'actif dit risqué, et particulièrement, vous parlez de la bourse. Donc, vous avez l'air de dire que ce qui réagit à l'actualité, c'est uniquement la bourse. Mais on parlait tout à l'heure des taux d'intérêt, par exemple. Bien sûr. Mais justement, on a parlé du fonds euro, on a parlé du livret A. On voit bien quand même que c'est des taux qui n'ont pas arrêté de baisser depuis quelques années. Ça, c'est la macro. Oui, c'est la macro, mais qui explique pourquoi un particulier va moins gagner sur son livret A, sur son fonds euro aujourd'hui. Parce que la macro a fait que les taux d'intérêt, en tout cas dans les pays développés, ont énormément baissé. On est quasiment à zéro aux Etats-Unis comme en Europe. Et très clairement, le particulier, il voit bien que le chiffre en bas de la page, il baisse année par année. D'accord, mais est-ce que ça doit induire un comportement différent ? Oui. Alors, allez-y, expliquez-moi. Non, non, non. Oui, parce qu'au final, on se demande, mon fonds euro qui me rapporte 2 ou 2,5%, est-ce que je n'ai pas quand même intérêt à aller diversifier vers d'autres placements, peut-être un peu plus risqués, mais qui offrent un meilleur coût de rendement risque aujourd'hui ? Donc, il y a quand même un arbitrage qui doit être fait entre les outils d'épargne classique, qui sont certes avec des risques nettement plus limités, mais qui ne permettent même pas de couvrir l'inflation et la fiscalité. Donc, on a quand même un problème là, qu'il va falloir adresser. Mais quelque part, vous ne répondez pas, vous répondez à la question, mais j'ai envie d'avoir une réponse plus précise. C'est-à-dire que je suis un particulier, j'ai mon assurance-y, j'ai mon livret A, j'ai quelques actions. Il y a des événements, quels sont les événements sur lesquels je me dois de réagir ? Parce que vous dites, on prend un tout petit peu de recul, mais il y a des événements sur lesquels on se doit de réagir, non ? Si, bien sûr. Justement, la géopolitique, par exemple... Là, par exemple, sur la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sauf qu'on voit que même les marchés ne réagissent pas. C'est la question que je pose. Est-ce que sur, par exemple, l'Ukraine, il faut faire quelque chose ou pas ? Aujourd'hui ? Moi, j'attends. Pascal, Bossan ? Oui, là aussi, même conseil, on ne panique pas. Il y a des clients qui vous appellent quand même, en vous disant, attendez, il y a la guerre aux portes de l'Europe, qu'est-ce que je fais ? Vous dites quoi ? D'abord, les clients, ils ne nous appellent pas. Ils ne vous appellent pas ? Parce qu'on les a bien briefés en avant. Vous ne répondez pas. On les a bien briefés en avant qu'il fallait vraiment isoler la partie risquée de leur patrimoine et être capable de gérer ça sur le moyen long terme. Et encore une fois, on travaille beaucoup avec des fonds communs de placement ou des SICAF qui sont gérés. Et les fonds réactifs sont une bonne réponse à ce que vous évoquez. Alors, des fonds réactifs, oui. Mais par exemple, dans les fonds, il y a eu une mode des fonds émergents. Ça a été la mode quand même. Chez tous les conseillers en gestion de patrimoine, en gestion privée, depuis deux ans, ça ne marche pas. Il y a eu des événements sur les fonds émergents qui ont fait qu'on aurait dû réagir. Et moi, je suis confronté à plein de gens qui me disent, bon, voilà, deux ans après, on n'a pas bougé et on a perdu 40%. Là, pour le coup, c'est un tort, clairement. Parce qu'il y avait moyen quand même. C'est un tort, non ? Parce que vous dites, il faut regarder à long terme, moins moyen terme. Oui, mais il y avait quand même moyen de lire à travers les lignes que les émergents allaient souffrir du fait que, par exemple, il y avait un tapering, une réduction des achats obligataires aux États-Unis. On a bien vu au mois de mai, quand ça a été annoncé, qu'il y a eu une réaction qui a été nettement plus forte sur les marchés émergents. C'est quand même des signaux pour dire, réduisez ou sortez complètement. Sauf des investisseurs qui vont nous dire, moi, j'ai un horizon dix ans, la Chine est le moteur de croissance dans le monde. Je n'ai pas besoin de mon argent, donc je reste quand même sur le long terme. Alors, un petit tuyau pour terminer. Si les gens qui nous regardent ont un petit portefeuille, vous leur conseillez de lire un journal une fois par semaine, de regarder, je parle financier, de regarder un site financier tous les jours, de regarder BFM Business. Regardez, c'est votre argent. Vous pouvez regarder votre émission tous les vendredis. C'est vous, Marc, la source de l'information. Aujourd'hui, heureusement, on a quand même des moyens de s'informer. Un site comme Boursorama, par exemple, donne quand même beaucoup d'informations sur l'actualité. Les cours sont décalés de 20 minutes, mais quand même, on voit le carnet d'ordre. Vous pensez qu'il faut rentrer jusque-là ? Regardez le carnet d'ordre. Oui, on est dans un monde qui réagit. Ce n'est pas ce que dit Pascal. Pascal Bossan nous dit, prenez... Non, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Même si on a des fonds, il faut quand même suivre l'actualité d'un fonds qui serait exposé sur la Russie. Oui, c'est évident, mais il y a un certain nombre de critères à chaque fois en fonction du type de placement qu'on a aussi. On voit quand même qu'entre deux professionnels, on n'a pas tout à fait le même avis. D'un côté, vous nous dites que c'est du long terme. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'approche de conseil en gestion de patrimoine indépendant, à regarder l'approche patrimoniale, globale, à regarder vraiment l'approche générale. Et Pascal, vous avez une approche qui est peut-être plus marché, un peu plus ? Peut-être un peu plus orienté marché ou peut-être aussi titre vif pour certains clients. Et ça nécessite effectivement une réactivité qui est assez importante. On se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. BFM Business, à la radio, dans les grandes villes de France. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas. En revanche, les salaires, eux, ils ne montent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, ça va être compliqué pour eux de consommer de plus en plus alors qu'ils gagnent de moins en moins. Retrouvez BFM Business en FM, à Paris, sur 96 Gales. Le problème avec ce phénomène cyclique, c'est qu'il est l'objet d'un consensus extrêmement large. Le moins petit chiffre fait varier les marchés considérablement. BFM Business, à Clermont-Ferrand, 107.0. Il faut surtout, quand on veut réduire le millefeuille, savoir ce qu'est le millefeuille. Il ne faut pas se tromper, si vous voulez, je dirais, de gâteau. À Tours, 89.7. Il y a une sorte de tabou autour de cette affaire pour les raisons que j'ai dites. Pour connaître les fréquences de BFM Business près de chez vous, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Nous, notre objectif, c'est évidemment de nous imposer avec des techniques de gens qui viennent de l'Internet. On regarde droit devant nous, sans s'occuper de ce qui se passe autour de nous et essayer d'être le meilleur possible pour nos clients. BFM Business, au bureau ou en voiture, toute l'écho à la radio. BFM Business, il est temps de parler d'économie. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour répondre à vos questions. Et on commence par, qu'est-ce qu'un ordre limite de bourse, à quoi ça sert, c'est pour vous, Pascal Sévy ? D'abord, ça a beaucoup de vertu. Ça permet, en fait, d'acheter une valeur à partir d'un certain seuil qu'on serait fixé ou de vendre au-dessus d'un certain seuil qu'on fixe à l'avance. Et on peut mettre une limite dans le temps. Et pourquoi ça a beaucoup de vertu ? Il faut toujours le faire ou pas ? Quand on a des actions en direct, c'est pas mal. Si on pense qu'on est au bout du parcours sur un titre et qu'on a envie de s'en désaisir, ça permet que l'ordre soit exécuté sans qu'on ait toujours les yeux rivés devant l'écran. A partir du moment où c'est dans le système, dès que la limite est atteinte, on est exécuté. Mon fils est un boulet, je l'ai aidé. Il est encore étudiant, lui versant 2000 euros en décembre car il avait besoin d'argent. Puis-je déduire ce montant de mes impôts cette année ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si le fils est un boulet. C'est un boulet. Oui, absolument. On va pouvoir déduire cette somme du revenu imposable sur l'année 2013. On passera ça en pension alimentaire. Ce sera toujours ça. Voilà, c'est toujours ça de pris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pension alimentaire, on peut la déduire à hauteur de 3 349 euros sans aucun justificatif. Et on peut aller au-delà, on peut aller jusqu'à 5 698 euros sur 2013 en justifiant par exemple des frais de scolarité, un loyer, etc. C'est sympa. Alors, une question ringarde. Avec la baisse des taux immobiliers, quel est l'intérêt du PEL ? N'est-ce pas un produit ringard ? Eh bien non, ce n'est pas du tout un produit ringard. Vous vous trompez complètement. Vous dites n'importe quoi. Comme d'hab. Non, ce n'est pas un produit ringard. Ça a juste changé d'utilité. Avant, c'était essentiellement pour garantir un taux immobilier assez faible. Sauf qu'aujourd'hui, le taux de marché est plus bas que celui du PEL. Donc, ce n'est pas vraiment pour garantir un taux. C'est plutôt que vous l'utilisez comme un produit d'épargne classique. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de frais à l'entrée et à la sortie. Vous pouvez faire des versements, comme vous voulez, contrairement à l'assurance-ville. Donc, ce n'est pas ringard ? Non, pas du tout. C'est hyper branché, le PEL. Et en plus, vous allez dans les soirées et vous dites, tiens, j'ai un PEL. Un PEL. Un PEL. Et on peut rouler ? On peut rouler un PEL. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai entendu parler d'un nouveau régime fiscal. Alors, ça, c'est trop compliqué pour vous. Je vais poser à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. J'ai entendu parler d'un nouveau régime fiscal pour durée de détention. En quoi cela consiste-t-il, Pascal ? C'est vrai que c'était une nouveauté de la loi de finances 2014. Puisqu'au final, le régime a été un petit peu aménagé pour les plus-values sur les titres. En fait, il y a deux étapes. Le régime de droit commun, qui permet d'avoir un abattement de 50% quand on détient un titre au-delà de 2 ans jusqu'à 7 ans. 65% au-delà de 8 ans. Donc, là, ça permet de réduire la plus-value. Et le régime incitatif, qui est quand même sous condition, permet des abattements supplémentaires qui peuvent quand même aller jusqu'à 85% au-delà de 8 ans. Donc, c'est quand même incitatif, comme son nom l'indique, notamment pour des entreprises qui s'aideraient. Mais il y a des conditions, PME de moins de 10 ans, cession dans le cadre familial, départ à la retraite. Donc, tout ça, à étudier avec un fiscaliste. Mais c'est vrai que c'est un petit peu encourageant au niveau de l'environnement fiscal. Très intéressant. Alors, question de Vincent Bolloré. Je détiens des actions sur un compte-titres depuis 2 ans sur lesquels j'ai une forte plus-value. Ai-je intérêt à attendre avant de les vendre pour payer moins d'impôts ? Alors, on vient de voir... Vincent, on te salue. On vient de voir qu'au bout de 2 ans, on peut avoir un abattement de 50% sur l'impôt à payer. Donc, par exemple, je suis à une tranche d'impôt de 41%. Du coup, je vais payer seulement 20,5%. J'ai une tranche d'impôt de 30%, je vais payer seulement 15% plus les prélèvements sociaux. Si on attend encore, il faut attendre jusqu'à 8 ans. Donc, le conseil, c'est peut-être de ne pas trop tarder et de profiter des abattements qu'on a qui ne seront peut-être pas éternels. Ah oui, d'accord. C'est rassurant, ça. Alors, j'ai payé 15 000 euros d'ISF au titre des impôts de 2012. Est-ce beaucoup par rapport aux autres contribuables ? Eh bien, alors, je vais vous donner les chiffres moyens. Le patrimoine moyen des redevables de l'ISF, c'est 2,4 millions d'euros. Ce qu'ils ont payé en moyenne, c'est 12 000 euros l'année dernière. Donc, 15 000, il est un peu au-dessus. Il est légèrement au-dessus de la moyenne. Et alors, est-ce que vous savez où est-ce qu'on a payé le plus d'ISF en France ? Oui, dans le 7e. Oui, parce que vous lisez mes réponses. 45 000 euros. Non, pas du tout. C'est moi qui l'ai mis dans mon truc et vous l'avez lu. Oui, c'est ça. Parce que c'est vous qui écrivez. C'est le contraire, en fait. Exactement. Vous écrivez pour moi. Exactement. D'accord. Et ensuite, c'est le 16e. Et après, c'est... Non, c'est pas les eaux et après, c'est une eau. Puis-je transformer mon PEA d'une banque à l'autre sans remettre en cause son ancienneté ? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle, puisque le PEA, ce qu'on appelle un certificat d'identification, qui va garder tout au long de sa vie, et il est transféré d'une banque à l'autre, tout en gardant tout l'historique et donc l'avantage fiscal qui est attaché à ce placement. Et donc, ça c'est bon. Et le transfert PEA en PEA-PME, c'est possible ça ? Pas à ma connaissance. Non, on en craint à nouveau. Ma femme était un boulet, j'ai divorcé en 2013. On a beaucoup de questions de boulet pour vous. Comment faire avec nos déclarations d'impôt cette année ? Elle me prend la tête. C'est une question qu'on a souvent, malheureusement. Tant qu'on me dit en régie, tant que c'est que la tête, ça va. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de discuter plus longtemps avec votre ex-épouse, puisqu'on doit faire obligatoirement deux déclarations séparées l'année du divorce. Ça c'est la bonne nouvelle, ça ? Voilà. Et donc, est-ce qu'on a intérêt à divorcer pour les impôts ? Ou est-ce qu'on a toujours intérêt à se marier ? Ça dépend des situations. Vraiment, ça dépend des situations. Non, mais en gros, quoi. Parce qu'on avait un moment où on expliquait qu'il fallait se marier au milieu de l'année, en juillet, que c'était toujours une bonne affaire, ça c'est fini ? Non, ça c'est terminé. Justement, je peux poser une question. Mais on vous répond, Marc. Vous n'énervez pas. Donc, se marier aujourd'hui n'a aucun intérêt ? Non, mais d'un point de vue fiscal. Je ne parle pas d'un point de vue sexuel, je parle d'un point de vue uniquement. On a tout l'aspect protection de la famille en cas de transmission, par exemple, qui est quand même très protecteur encore aujourd'hui. Donc, ça a quand même beaucoup d'intérêt patrimonial, pas uniquement sur la fiscalité. Très bien. Écoutez, vous avez d'autres choses à rajouter, Pascale ? On est optimiste sur les marchés actions. Il faut que ça continue de monter. C'est du wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que vous voulez tellement que ça monte que vous dites que ça va monter. Vous ne dites pas à vos clients de faire un tout petit peu attention avec un marché américain qui a été multiplié par trois depuis mars 2009, non ? Si, on est un petit peu au pic, mais là, on voit quand même qu'il y a des opportunités qui reviennent sur le marché américain, avec un dollar en plus qui est extrêmement faible. Donc, un versement de tendance permettra de gagner aussi sur les deux tableaux. Qu'est-ce qu'elle est convaincante. Pascale Séville, je rappelle que vous êtes responsable du conseil en investissement chez PICT et compagnie. Merci beaucoup d'être venu. Pascale Bossan, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil. Merci beaucoup d'être venu. L'or Closier. On essaie de parler plus vite que moi. L'or Closier, vous êtes vraiment formidable. Merci d'être venu. Et nous, on se retrouve parce que c'est déjà fini. C'est ça, Kétris. Il n'y avait que des femmes aujourd'hui. C'était génial. On se retrouve la semaine prochaine avec des hommes. À bientôt. Ce dimanche sur BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe. Les bons plans, les nouveautés, les bonnes adresses, les destinations, les codes et les tendances. Deux heures pour assumer vos goûts de luxe. Reportage, chronique et débat. Le luxe dans tous ses états. Goût de luxe avec Karine Verniol et Emmanuel Rubin. Tous les dimanches à 10h sur BFM Business. Et si c'était enfin le moment de vous laisser tenter ? Par le design d'un meuble, les courbes d'un canapé, la douceur d'une matière ? Chez Rochebobois, pendant les jours tentation, attendez-vous à être attiré, charmé et conquis par les nouvelles collections. Découvrez des prix très séduisants sur toutes les nouveautés et prévoyez d'adorer ça. C'est dès la tentation d'un nouvel art de vivre. L'art de vivre paye Rochebobois. Les jours tentation Rochebobois, c'est jusqu'au 31 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com. Vous êtes golfeur, vous rêvez de jouer sur le parcours mythique de Saint-Denis-la-Bretèche. Rendez-vous le 29 avril pour participer au 17ème trophée du cœur Mécénat Chirurgie Cardiaque. Joignez l'agréable à l'utile en permettant en plus à des enfants atteints de malformations cardiaques de vivre enfin une vraie vie d'enfant. Inscrivez-vous sur www.mécénat-cardiaque.org Partout en France, BFM Business, numéro 1 sur l'économie. A Toulon, 87.9. Vous êtes sur BFM Business, il est 20 heures passées de 31 minutes. On commence avec l'Union Européenne qui renforce ses liens avec l'Ukraine. Les dirigeants européens ont signé aujourd'hui le volet politique de l'accord d'association avec Kiev. Ils prévoient une coopération politique et économique renforcée entre les deux parties. Pendant ce temps, les Occidentaux maintiennent la pression sur la Russie. La France annonce la suspension de toute coopération militaire avec Moscou. Les sanctions américaines contre la Russie commencent à se faire sentir. D'ailleurs, depuis ce matin, de nombreux Russes s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus utiliser leur carte de crédit visa au Mastercard. C'est l'une des conséquences des sanctions annoncées hier par Barack Obama dans le cadre de la crise ukrainienne. On en parle avec Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM Business à New York. Du côté russe, on proteste vivement. Les États-Unis annoncent des sanctions, dit-on, contre une banque, la banque Rossia. Mais ces sanctions sont censées viser les propriétaires de la banque et non pas les clients. Du côté de Visa et Mastercard, on dit que cette banque, Rossia, est en fait très intégrée avec trois autres banques. Sobin Bank, Invest Capital Bank et SMP Bank. Et donc, ce n'est pas une, mais quatre banques qui vont être directement affectées. Les clients de ces quatre banques pourront toujours utiliser leur carte Visa ou Mastercard pour retirer du liquide, mais ne pourront plus les utiliser pour payer. Côté russe, on dit que d'autres clients, d'autres banques sont aussi touchées parce que ces autres banques, qui en principe ne sont pas touchées par les sanctions, font passer leurs transactions par des banques sanctionnées. C'est là que l'on voit à quel point les banques sont liées entre elles et à quel point il est difficile de prendre des sanctions strictement ciblées. Et Barack Obama a reconnu hier que les sanctions qu'il annonçait pourraient perturber l'économie russe, mais aussi potentiellement l'économie globale. Jean-Bernard Cadier à New York et puis on apprend ce soir que l'OSCE va envoyer une mission d'observation en Ukraine pour une durée de six mois. Les partenaires sociaux jouent toujours les prolongations ce soir au siège du MEDEF. Ils planchent sur l'assurance chômage. Les discussions ont repris ce matin avec un nouveau texte sur la table. Le MEDEF a fait quelques concessions notamment sur les droits rechargeables, mais les divergences restent encore nombreuses. Pour l'heure, rien ne dit qu'un accord sera trouvé ce soir. Ça bloque toujours. Au siège du MEDEF, Isabelle Gollens pour BFM Business. On est ici dans la dernière ligne droite de la négociation, mais difficile de savoir si patronat et syndicat vont parvenir à un accord d'ici ce soir. En fait, depuis la mi-journée, les délégations patronales discutent entre elles. Et de l'autre côté, les syndicats attendent et s'impatientent les organisations syndicales qui nous expliquent que le MEDEF essaie de voir avec ses fédérations jusqu'où elle peut avancer. Visiblement, le MEDEF a expliqué aux syndicats que leur marge de manœuvre était limitée. Mais vu le temps que le patronat prend pour faire de nouvelles propositions, les syndicats veulent espérer que dans les heures qui viennent, les choses pourront bouger. En attendant, pour l'instant, aucune organisation syndicale n'est prête à signer le texte en l'état. Pour elle, les droits des chômeurs seraient affaiblis. Et surtout, elle refuse de faire de la baisse du déficit une priorité, comme le demande jusqu'ici le patronat. Isabelle Gollens au siège du MEDEF. Les discussions se poursuivent dans le cadre des assises de la fiscalité. Dernière ligne droite, puisque les groupes de travail remettront leur proposition mardi à Bercy. Et l'état serait prêt à faire un geste fort pour les entreprises. Le scénario envisagé serait une baisse de l'impôt sur les sociétés, combinée à une réduction des impôts sur la production. Selon les échos, cela représenterait 8 milliards d'euros de charges en moins pour les entreprises. La redoute va devoir saisir le tribunal de commerce de Lille. L'entreprise de montes à distance est dans une impasse. La redoute va devoir saisir le tribunal de commerce de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. J'ai testé les prises de position avec les add-on, les plugins ajoutés par JFD. Cela fonctionne bien. J'essaierai les trucs pour le stop and reversal. Bonne soirée, bon trade à lundi 14h pour une session de trading en direct sur videobourse.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !